Introduction L'Inde et le Yoga viennent de transmettre à l'Occident l'étrange secret d'une énergie ascendante le long de la colonne vertébrale, qui provoque une transmutation de l'être humain. La puissance du serpent enroulé, la Kundalini, autour de l'arbre de vie, au centre du jardin d'Éden, était le secret préservé de la non-mort éternelle. Il a été perdu et resté défendu par l'archange à l'épée de feu. Puis Dionysos, le deux fois né, a retrouvé le secret aux Indes, a reçu l'initiation et en a rapporté la transmission en Grèce. Et ceux qui avaient éveillé leur Kundalini avaient, pour le montrer, le droit de porter sa représentation. Le serpent dressé entre les deux serpents enlacés. Ce caducé passe d'Hermès Trismégiste au héros, ambassadeur invulnérable, puis au prêtre d'Asclépios et par là tout corps médical garant en principe de la vraie vie. Cet antique secret, si bien caché, est maintenant divulgué, car les temps sont venus où ce qui était réservé à une toute petite élite d'initiés doit être offert à tous. Cela constitue en effet la phase ultime de l'évolution de l'espèce humaine. Elle passe du physique au spirituel par une mutation. Dans les malheurs et les difficultés du Kali Yoga, l'âge de fer, la seule chance pour l'humanité de survivre est de passer à un autre plan de conscience et d'accéder au monde des dieux par l'éveil de la Kundalini. Les premiers témoignages sérieux de la possibilité d'une telle transformation ont été publiés dans les années 70 et depuis ils n'ont pas cessé de se multiplier sous forme d'expériences sauvages. Il est temps maintenant de confronter ces témoignages avec les textes sacrés pour en permettre une meilleure connaissance. C'est ce que demandait déjà Tara Michael en 78. Ce serait le digne objet d'une recherche, qu'elle soit scientifique, comme le propose Gopi Krishna ou non, que de comparer les différents témoignages d'authentiques éveils de Kundalini ainsi que des descriptions des textes traditionnels afin de dégager ces constantes et d'entrevoir aussi les variétés, les différences et les modalités diverses dont ses expériences sont riches. Et c'est ce que redit Jacques Vigne en 96. Certainement une étude concrète et théorique du yoga de la Kundalini sera un élément important de la spiritualité du XXIe siècle. Pour cela, l'essentiel est de commencer à déterminer avec précision ce dont il est question et de définir notre objet de recherche. La Kundalini, c'est quoi ? Chapitre 1 Définition et modèle type La Kundalini est l'énergie des profondeurs dans le monde et dans l'homme. C'est l'axe dressé au centre de l'univers et de la personne. C'est une énergie divine d'une force inouïe à manipuler avec précaution, après une longue préparation et une exacte purification du corps humain. Comme elle est à la source de la vie et à la porte du sacré, on comprend qu'elle soit restée secrète. C'est une énergie sous la forme d'une déesse serpentine, une union entre la femme et le serpent. Elle est l'énergie cosmique de Siti, la conscience divine. Elle est de nature féminine, apparentée à la Shakti, la déesse, et à Maya, l'illusion, sous l'apparence d'un serpent, Naga, le cobra femelle blanc. Elle remonte donc au culte des serpents aux Indes, originaire de la première civilisation tribale des Munda. Le monde entier repose sur un serpent, Ananda l'infini, ou Adichesha, le serpent primordial. Ce serpent des profondeurs, le nom né à un seul pied, au poison redoutable, a été absorbé par le masculin, le dieu Shiva, l'ascète. Pour sauver la terre de la destruction, il a bu le poison, n'en est pas mort, mais en a gardé pour toujours la gorge bleue. Ainsi sommes-nous avertis que l'abord de cette énergie serpentine féminine n'est pas sans risque pour le masculin. D'ailleurs, le souvenir du pouvoir conféré par la femme serpent n'est pas ignoré dans nos régions. Il y a d'abord la vouivre, qui est un serpent qui porte une pierre précieuse, enchassée au troisième œil, une escarboucle. La richesse et le pouvoir sont promis à l'homme qui parviendra à la lui ôter, mais à ses risques et périls. Il existe aussi en Vendée une fée sous forme d'une femme serpent, Mélusine. Elle est la protectrice de la famille des Lusignans, Mère Luz, et fournira le dernier roi de Jérusalem. Le modèle type. Aucune expérience de montée de Kundalini n'est semblable à une autre, et chacun en a une originale. Cependant, la première urgence pour cette étude est de commencer par fournir un modèle type, un pattern, un descriptif permettant de la reconnaître et de la différencier de toutes les autres expériences transpersonnelles ou paranormales, plus ou moins apparentées. Nous définissions l'éveil de Kundalini par huit caractères. Le premier, le son. Un son nouveau et imprévu apparaît, décrit comme le sifflement d'un serpent, le bourdonnement d'un essaim d'abeille, un claquement, un rugissement, un avion à réaction qui passe le mur du son, etc. Deux, une grande chaleur. Elle est intérieure ou extérieure, ou les deux, et elle part du sacrum. Trois, une lumière éclatante. La plupart du temps, elle est perçue comme interne, mais parfois, elle peut être vue à l'extérieur, avec la sensation de vague de lumière, comme si on allait être englouti par une prodigieuse lumière blanche éclatante. Quatre, une sensation de montée d'énergie dans le dos. Elle est incontrôlable. Cela se passe le long de la colonne vertébrale. C'est une montée lente, avec un rythme lent de quelque chose de mou, collant, comme une résine ou une sève. Cela se passe à l'intérieur du corps et on ne peut pas parvenir à l'arrêter. Cinq, l'éveil sexuel. Si l'on n'est pas mort de peur, c'est une sensation d'orgasme qui monte dans le corps, comme un frisson sacré. Six, la joie. D'où l'évocation de béatitude suprême, de profonde félicité, de sentiments d'amour et d'expansion de conscience. Aucun mot ne parvenant à rendre compte du bonheur et de la jouissance que l'on ressent. Sept, le corps est parcouru de mouvements spontanés. Le ventre se met en pompe ou barattement spontané. Cela correspond à des postures bien connues du yoga, asana, kriya, pranayama, mudra. Et huit, en résulte des dons, s'y disent en yoga, double vue, voyance, prévision, guérison. Tout le monde ne vit pas une expérience présentant simultanément les huit caractères cités. L'essentiel nous paraît être le quatrième, la sensation de montée de col dans le dos. Et cela doit suffire pour ne pas confondre la montée de Kundalini avec l'apparition de la Vierge, les expériences de mort imminente, les hallucinations, les sorties hors du corps, les rêves lucides, les bouffées de joie et sentiments d'amour, etc. Pourtant, on nous a déjà présenté des crampes d'estomac ou de la dysenterie comme une montée de Kundalini. La Kundalini, du biologique ou du spirituel ? Le critère est simple et définitif. Une expérience de Kundalini véritable est celle qui laisse un effet permanent, un changement positif dans la vie. Mais l'expérience de la Kundalini est déjà célèbre et elle offre son premier problème qui est d'être rapide, définitif et volontaire. Elle est prise comme une voie dérobée pour la réalisation de soi, comme le coma, les expériences de mort imminente et les drogues. Bien des personnes veulent forcer Dieu à communiquer et devenir des saints de force en quelques minutes. C'est ce à quoi fait rêver la Kundalini, d'où un engouement extraordinaire. Nombreuses sont les personnes qui veulent commander à Dieu et ne pas lui obéir. Donc avec les miracles de la technique, ils cherchent un truc pour tout avoir en un instant au meilleur compte. Ils confondent le samadhi avec le sommeil et tendent tous les trucs de psychomagie. Faire le saut à l'élastique, acheter un caisson d'isolation sensorielle ou des lunettes flashantes à l'intérieur. Plutôt que d'entrer avec dévotion dans la voie mystique, ils préfèrent s'acheter une bougie au pied et se la mettre dans l'oreille ou se taper le derrière par terre devant un bâtonnet de musc. N'importe quoi, mais tout de suite à volonté où c'est moi qui commande quand je veux, où je veux. Un rêve où des connaissances livresques sont présentées comme des expériences de Kundalini. Ces personnes ne sont pas loin en fait des pauvres drogués. Eux aussi ont voulu forcer la porte du ciel et connaître la félicité immédiatement en avalant une pilule. Ils ont confondu extase et extasie. Et en réalité, ils sont entrés en enfer et sans scrupule aucun, ils sont devenus les esclaves de leurs passions les plus basses. Le problème essentiel est qu'une déesse, forme individuelle de la conscience universelle, Siti, ont fait une simple énergie biologique. Par là, les médecins et les scientifiques pourraient percer le secret de la vie et forcer le ciel. Mais il existe une ironie du destin. Ceux qui veulent une montée de Kundalini et qui font pour cela du yoga pendant de nombreuses années n'y parviennent jamais ou très rarement. En revanche, des personnes qui ne l'ont jamais cherché et qui n'y ont jamais pensé sont victimes de montée sauvage de Kundalini. Et bien d'autres ont des troubles divers qu'ils décorent du nom de Kundalini. Et il nous reste à comprendre pourquoi. Chapitre 2 Les expériences sauvages de Kundalini L'enquête J'ai rencontré de nombreux cas d'expériences sauvages de Kundalini tout au long de ma vie en tant que professeur de yoga et de psychologie. J'ai commencé à en voir dans les cours de yoga que je prenais dans les années 50 avec Kerneis, Lucien Ferrer et Sri Mahesh. De même, Neil Aoutoff s'y intéressait beaucoup et me questionnait à ce sujet. J'ai pu approfondir la théorie avec Jean Herbert, Tara Michael, Alain Danilou. En 53, j'ai commencé à travailler avec Maryse Choisy qui avait déjà ce même projet de faire une étude scientifique de la Kundalini et rassemblait ainsi des récits d'expériences dont elle ne cessait de me parler. Après 10 séjours aux Indes, j'ai pu en 81 faire venir en France mon maître Swamy Hari Arananda, leader en charge du Kriya Yoga au Kararashram de Puri en Orissa. Plusieurs années, il a donné dans mon institut les initiations au Kriya Yoga et à cette occasion, c'est tous les jours que des personnes victimes d'expériences sauvages de montée venaient le supplier de les aider. Sont venus aussi le consulter de toute l'Europe les groupes de Kundalini Yoga qui prétendaient faire de la lévitation, des sauts de grenouille ou Tadasana, etc. Il ne cessait pas de leur répéter qu'il faisait fausse route et que ce n'est pas en se tapant le derrière par terre que l'on fait monter sa Kundalini. Et tous ces jeunes repartaient toujours déçus volonté de puissance et la même soif des pouvoirs miraculeux instantanés. Puis j'ai eu l'occasion de recevoir bien des confidences aux rencontres internationales de yoga organisées par Gérard Blitz à Zinal en Suisse et dans les écoles de formation de professeurs de yoga où j'ai enseigné à Paris, à Nantes, à l'Université de Yoga de Rennes, Bordeaux, Aix, Lyon, Lille, Strasbourg, Grenoble. C'est dans le courant de Satyananda avec Swami Yoga Mudra, Devatmananda, Pragnananda que le plus d'expériences de montée se sont produites, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il est l'auteur de Taming Kundalini et que la transmission a pu se faire. J'ai également rencontré à plusieurs reprises Nirmala Devi depuis 82 et fréquenté son mouvement du Sahaja Yoga. Indubitablement, elle avait une expérience réelle de montée de Kundalini, mais la transmission à des disciples semblait plus hasardeuse. Dans l'entourage d'Ama, aussi bien des histoires ont circulé. En revanche, je n'ai pas travaillé directement dans les groupes de méditation transcendantale Shri Chimnoy, Sikh Blanc, Swami Amsananda à Castellan, Rajneesh Osho, Kundalini Yoga des Sikhs, etc. Mais on m'a soigneusement tenue au courant que ce qui s'y passait est des crises de montée de Kundalini. J'ai pu pendant 12 ans travailler avec Liliane Silburn, qui me recevait un après-midi par semaine au Vésiné du 11 janvier 1981 à sa mort le 19 mars 1993. Mais dans ce milieu où on ne parle pas et personne ne raconte les expériences qu'il a vécues. À l'Université de Paris, des étudiants et surtout des étudiantes ont fait part de leurs expériences, qui faisaient penser à une montée. En revanche, contre dans une vie de psychanalyste, je n'ai jamais eu une seule fois ce type de récit parmi toutes les variétés de ceux des patients. Assez curieusement, j'ai eu beaucoup plus de confidences et témoignages hors du yoga, par exemple dans les congrès et rencontres européennes du transpersonnel par des Hongrois, Polonais, Grecs, Italiens, Portugais. Le mouvement de Christina et Stanislav Grof, Holotropic Breathing, mérite une mention particulière, car si les expériences ne sont pas les mêmes, elles sont très proches. Enfin, j'ai fait partie du KRN, Kundalini Research Network, réseau international de recherche sur la Kundalini, fondé en 1990 par Lisa Nella, Greenwell et Kaysen. Ils tenaient leur congrès annuel alternativement au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique. J'ai reçu le Dr Kaysen à Paris, où elle a bien voulu me faire part de son exceptionnelle expérience. Mais j'ai été rapidement déçue par ce réseau qui manquait de rigueur scientifique. Ses membres n'ont jamais pu se résoudre à une définition étroite et précise du phénomène. Ils parlaient de tout l'extraordinaire dès le début, ils visaient trop large et mélangeaient les expériences de Kundalini avec les expériences de mort imminente, les expériences transpersonnelles, la vie mystique, les sortilleurs du corps. Puis par la suite, ils se sont mis à étudier toutes les aventures de parapsychologie, chamanisme, channeling, spiritisme. Et dans leur questionnaire sur les expériences mystiques, ils donnent un point positif à ceux qui ont vu des ovnis et ont eu des contacts avec des extraterrestres. Et c'est le même ennui qui est arrivé à l'étude NDE Near Death Experience par IANDS International Association Near Death Study. En Amérique et en France, eux aussi, au lieu de n'étudier que les expériences de mort imminente, se sont mis à étudier toutes à la fois les sorties du corps, puis toute la parapsychologie et tout le paranormal. Particulièrement des chrétiens fondamentalistes et littéralistes veulent tout retrouver dans la Bible et nomment la Kundalini « Buisson ardent », « Langue de feu », « Arbre de vie », « Bâton d'Aaron », « Serpent d'airain ». D'autres confondent Kundalini et Saint-Esprit, Christ, Uchi, qui en japonais, roi, juif ou musulman. Bien des livres relatent des cas d'éveil de Kundalini et dorénavant on en trouve bien d'autres décrits sur les sites web, mais toujours avec les mêmes confusions et les mêmes amalgames. En tant que professeur de yoga pendant plus de 50 ans, j'ai pu éveiller la Kundalini d'une dizaine d'élèves. De nombreuses conditions doivent être réunies pour cela. Les témoignages de montées sauvages de Kundalini Il faudrait conter le livre de Gopi Krishna comme un récit de montées sauvages et commencer par lui, mais il a été publié, nous le verrons avec les autres publications. Les occasions de montées sauvages sont très diverses, mais beaucoup se recoupent. La plus fréquente est une chute, surtout si la personne tombée sur le postérieur s'est cassée une vertèbre, coccyx ou sacrum, ou les a déplacés. Ainsi, dans les récits, l'une tombe d'une échelle, l'autre d'un arbre, en sautant d'un ruisseau, en dégringolant un escalier de pierre ou l'escalier de la cave, lors d'un accident de voiture, d'un accouchement ou d'une opération chirurgicale. L'autre occasion est une pratique sexuelle en faisant l'amour lors d'un viol ou d'une sodomie. Puis vient la prise de drogue qui peut n'être que l'occasion et où l'on retrouve la plupart des huit critères. D'autres, c'était lors d'une méditation ou d'une séance avec un kinésithérapeute, un ostéopathe, lors d'un massage ou d'une cure de thalassothérapie. Enfin, certaines personnes ne peuvent pas se souvenir d'une occasion particulière. C'était à la puberté. Les témoignages Voici 17 témoignages assez divers sur un dossier en contenant plus d'une centaine, dont les deux tiers sont ceux de femmes. Ce sont les cas les plus fréquents, mais ils sont tous authentiques, conformes au modèle type et non pas comme ailleurs un mélange de tout le paranormal. On remarquera cependant combien il est divers car chaque expérience est unique et originale. Le premier Voici un récit d'homme J'ai senti monter quelque chose de collant comme une résine avec un bruit très fort. Cela avait son propre rythme indépendant de tous les autres rythmes corporels. J'étais épouvantée car je ne pouvais pas le stopper. J'ai eu diverses apparitions et agressions extérieures, mais là je me sentais attaquer à l'intérieur de mon corps et il n'y avait rien à faire. Cela montait comme une marée et lorsque c'est arrivé à la nuque, la tête a été complètement envahie et l'air est devenu lumineux. Cela craquait de partout et il y avait plein de petits points lumineux, comme lorsqu'on a reçu un coup et que l'on voit 36 chandelles. J'ai refusé cela et j'ai lutté de toutes mes forces et j'en suis tombée malade. Par la suite, quand cela revenait, je tentais de le bloquer en m'occupant d'autre chose et surtout pour éviter que cela monte à la nuque, j'avais enfin trouvé qu'on pouvait y arriver en soufflant très fort, exactement comme un cheval. Deuxième L'éveil de la Kundalini s'est fait pour Christina Groff pendant son accouchement. Tandis que l'on m'encourage à pousser et à respirer, je sens soudain comme une digue qui se rompt quelque part à l'intérieur de moi. Un flot d'énergie puissante et inconnue se libère inexplicablement et commence à déferler à travers mon corps. Je suis prise de tremblements incontrôlables. Des secousses électriques très fortes m'agissent des orteils au sommet du crâne en passant par les jambes et la colonne vertébrale. Une mosaïque de lumière explose dans ma tête et au lieu de poursuivre la méthode respiratoire de la maze, je me mets involontairement à respirer à un rythme étrange. C'est comme si je venais d'être frappée par une force miraculeuse mais effrayante qui m'excite et me terrifie à la fois. Après tant de mois de préparation, je ne m'attendais absolument pas à ces visions et à cette respiration spontanée. Sitôt après la délivrance, je reçus deux injections de morphine qui arrêtèrent tout le processus. Et curieusement, lors de son second accouchement, elle a eu une seconde expérience de Kundalini encore plus forte, également stoppée par des injections de tranquillisant. Troisième, c'était comme si mon esprit était siphonné à travers un petit point jusque dans un vaste trou noir qui n'aurait pas de fin. Je pouvais voir les étoiles scintiller au loin et elles m'ont remplie d'émerveillement. J'avais en même temps des sensations sexuelles très fortes dans la région génitale. Mais il n'y avait rien de sexuel dans cette expérience. Puis tout à coup, j'ai eu une sorte de sensation physique qui remontait le long de ma colonne vertébrale jusqu'au milieu de mon corps, comme un ascenseur qui s'élève. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Lorsque j'ai reporté mon attention vers cette énergie qui montait, elle a commencé à redescendre. J'ai lentement ouvert mes yeux et tout ce qui se trouvait dans la pièce vibrait et rayonnait presque. J'ai vite refermé mes yeux sans comprendre ce qui venait de se produire et cela a recommencé. Cette fois, lorsque j'ai ouvert les yeux, je pleurais et mon corps tremblait incontrôlablement. Témoignage transmis par le Dr. Kaysen Quatrième J'ouvris les yeux et je vois le monde pour la première fois. J'étais en train de faire l'amour avec le monde. J'étais éclatante de lumière avec des couleurs très vives comme vivantes, avec une grande présence. Puis un tremblement a secoué mon corps comme une crise. Je suis toujours immergée dans une belle lumière blanche brillante. Le monde entier est brillant de cette lumière. Cinquième La première fois, c'était après un stage de yoga en Bretagne. Cela se produit uniquement la nuit vers le matin vers 5 heures. C'est quelque chose qui démarre en bas, tout au bas. Cela m'enveloppe et irradie et monte dans le bassin, dans tout le bassin. C'est à la fois un plaisir et une douleur. C'est un plaisir sexuel, mais pas seulement. Et je ne peux pas l'empêcher. Et cela prend de l'ampleur et j'y assiste. Je ne sais pas où cela monte, si c'est dans la colonne vertébrale ou dans les os. Je ne peux pas me retenir et j'ai peur de me mettre à hurler si cela continue. Tellement c'est fort, comme dans un accouchement. J'en suis spectatrice. Cela monte et me réveille et je suis obligée de me laisser faire. Une fois, c'était comme une flèche qui monte et qui soudain se bloque au plexus, comme si elle butait sur quelque chose. Quand cela arrive au cou, c'est dans le dos à la vertèbre saillante. Cela est sorti de là comme une fumée et s'est monté derrière ma tête. Cela se produit plus souvent par période, plus tôt l'été, depuis maintenant plus de 15 ans. S.M. Sixième Je m'étais préparée sérieusement à affronter les visions par un long travail de contrôle de mes peurs. Pensant aux risques encourus, j'avais mis en ordre tous mes papiers, pris une assurance sur la vie et attendu les trois ou quatre mois de franchise. Je suis alors allée à M et me suis placée la nuit sur un tabouret pour les voir, quels qu'ils soient. Au lieu de cela, à mon grand désespoir, j'ai senti une sorte de caresse pulsatoire montant du bas de ma colonne vertébrale. Cette sensation bizarre, ressentie comme si la caresse était faite légèrement en profondeur, sans toucher la peau superficiellement, comme s'il montait un liquide mielleux, n'était pas du tout douloureux et grimpé par pulsations qui n'étaient ni accordées à mes pulsations cardiaques ni à ma respiration, que j'ai retenues pour contrôler ce fait, mais à un rythme plus lent encore. Je me suis dit alors, zut, cela attaque dans mon dos de façon imprévisible et j'étais inquiet au désespoir en ayant le sentiment d'être le jouet de force incompréhensible. L.A. Septième, j'étais dans mon lit en train de réciter un mantra pour l'endormissement profond en le dirigeant vers le périnée. Au bout d'une demi-heure, j'étais dans un état de grand calme, de béatitude proche du sommeil, avec une sensation de très grande lourdeur des paupières. Alors, à ma grande surprise, j'ai senti une explosion et perçu une grande vague montée dans mon corps. C'est traduite par une forte sensation de chaleur au niveau des genoux jusqu'à la taille, niveau où j'ai maîtrisé la vague. Je n'ai pas eu peur, mais c'était une surprise et je suis restée dans un grand calme et j'ai mis des années pour élaborer cette expérience. Huitième, je vis quelqu'un de 22, 23 ans, me ressemblant tout à fait, entrer dans le canal central et jouer de sa langue avec les lotus en forme de fleurs. Il commença au milieu, à l'anus, à travers les centres du pénis, du nombril, etc. Les lotus à 4, 6 et 10 pétales respectivement, tous flétris, se redressèrent et fleurirent. Je me rappelle distinctement que lorsque le jeune homme arriva au cœur et s'en amusa de sa langue, le lotus aux 12 pétales affaissés se redressa et s'ouvrit. Puis il arriva au lotus à 16 pétales de la gorge et celui à 2 pétales du front et le dernier, le lotus aux 1000 pétales se mit à éclore. Rama Krishna 9e Ce que je souffre à l'anus, au coccyx, au parti est inimaginable. On me brûle, on m'enfonce de gros objets rougis au feu et on m'envoie des rayons électriques sur les plaies. Quel ne fut pas mon effroi en m'apercevant qu'un énorme serpent tout noir avait réussi à se glisser sous mes vêtements et s'était enroulé autour de moi et c'est lui qui me réchauffait. Je le saisissais par la tête au moment où il allait m'atteindre et me mordre. Une barrière l'a empêché de passer, tout est resté dans l'ordre. Madeleine de Pierre Janais Dixième J'avais vu un lama tibétain en rêve et quelques années après j'ai pu le rencontrer. Il s'est alors produit un phénomène dont les effets n'ont eu lieu que 24 heures suivantes. Il m'a reçu sans parler et je suis restée en méditation pendant environ trois heures. Et le lendemain j'ai ressenti des phénomènes étranges dans mon crâne comme des décharges électriques et de la lumière de plus en plus fort. Et au fur et à mesure j'ai ressenti une sensation intense à la base de la colonne vertébrale mais sans douleur. C'était intense et cela a grandi et m'a fait changer d'état de conscience comme s'il intensifia un champ d'énergie cérébrale. Et pendant six mois j'ai vécu dans un état de non-dualité ne pouvant rien faire que méditer sans trouble toute la journée. Et depuis je me mets en résonance avec les champs d'énergie des personnes tout de suite et malgré moi. M. J. Onzième J'avais l'impression d'être en feu ou de brûler vif et j'ai enduré des sensations de lumière si brillantes qu'elles étaient horriblement douloureuses. J'ai souffert d'affreuses visions et je suis tombée dans les profondeurs les plus obscures du désespoir et de la dépression. Malheureusement j'ai été forcée d'endurer cette souffrance tout seule pendant presque trois ans parce que je ne trouvais personne qui comprenne ce que je vivais. Finalement j'ai trouvé un thérapeute compréhensif dans une ville voisine. Malgré cela j'ai continué à souffrir périodiquement pendant un certain temps. Finalement après des années d'efforts j'approche d'une pleine guérison. Médecin californien Douzième Un Australien d'origine suisse âgé de 60 ans brillant homme d'affaires ne se sentait pas satisfait de sa vie monotone. Assez brusquement il fut pris d'une inspiration de sa soirée mobile et de regarder fixement un point minuscule sur le mur de sa salle à manger. Il n'avait pas eu de connaissances conscientes de pratiques de cette sorte. C'était un mystère pour lui mais il s'y sentait fortement attiré. Un des résultats tangibles fut qu'il n'avait presque plus besoin de sommeil pas plus qu'il ne ressentait dorénavant le besoin de relation avec sa femme. Au bout d'une année environ il remarqua quelque chose d'entièrement nouveau et d'inattendu. Alors que sa respiration avait déjà ralenti auparavant peu à peu elle s'arrêta court et simultanément une colonne de feu sembla se lever le long de son épine dorsale. C'était là l'expérience la plus formidable qu'il n'avait jamais eu un état de grandeur indescriptible qu'il élevait au-delà de lui-même. Il sentait qu'il y eût été impossible de définir cet état en quelques termes que ce fut excepté de dire sans exagération que la divinité elle-même avait pris possession de lui. Comme il procédait entièrement par lui-même sans être familier avec les techniques usitées pour manier ce processus son cœur fut atteint car il ne put pas supporter l'influx de cette force prodigieuse. Il entra à l'hôpital mais les médecins qui ne lui révéla pas l'histoire de ses symptômes parce qu'ils ne l'eussent pas comprise étaient impuissants. Quand je le rencontrais cette maladie s'était déjà beaucoup améliorée. Jacobs pendant plusieurs heures j'ai vu des unités lumineuses monter le long de mon corps. Il s'agissait d'une lumière intelligente et j'étais conscient qu'elle travaillait en blocage au niveau du centre énergétique de la gorge. J'ai été submergée par une immense joie et une disposition invincible à aider les autres à passer par ce type d'expérience même au risque de ma vie. Un immense amour pour toute l'humanité s'empara de moi. Je restais dans cet état de grâce pendant plusieurs jours. Pierre Veil Quatorzième Shiva Baba met sa main sur ma fontanelle quelques instants et tout bascule soudainement. Je suis comme ébranlé. Je perds conscience de mon corps. Je vois apparaître une boule de lumière rouge au centre de ma tête. Je sens une douleur dans le bas de ma colonne vertébrale puis la sensation d'une énergie toute puissante qui monte et s'élance pour ensuite sortir par le haut de ma tête. L'image d'une cheminée qui fume apparaît dans mon esprit. Je suis cette cheminée. J'ai l'impression que la fumée sort par le haut de ma tête comme si celle-ci est percée et grande ouverte. Des flammes s'élancent à partir du bas de ma colonne vertébrale. Un état de paix, de joie et de bonheur s'empare de mon esprit. Je rayonne partout l'amour divin. Je peux percevoir les couleurs, les vibrations et les sons divins dans certains de mes chakras. L'énergie circule à l'intérieur de mon corps et débloque quelques nadis. Le haut de ma tête fourmille. Je deviens conscient des mouvements de mon être intime. Je reste quelques minutes dans cet état d'effervescence. Marc G. Quinzième Un soir du printemps 1981, j'étais en train de m'endormir dans mon lit quand je ressentis des picotements dans les doigts et une sorte de bouffée de chaleur dans ma tête et la poitrine. Et lui comme un grondement remontant tout le long de ma colonne vertébrale. Mon cœur se mit à battre très fort. Je commençais à ressentir des spasmes musculaires et me retrouvais assise sur mon lit, complètement secouée et paniquée. Puis des douleurs venant du pied gauche envahirent mon cœur, remontèrent vers la taille puis le dos et enfin la nuque. La chaleur devenait si intense au niveau du crâne que je pensais que ma tête allait éclater. Je me souviens bien de ce rire hystérique qui me prit alors jusqu'à ce que je bascule dans une sorte de lumière d'or où j'allais retrouver enfin une paix intense. Suzanne Seizième Cela s'est fait très progressivement lors des stages de yoga en Bretagne. La première fois sous forme d'une décharge électrique dans le sacrum. L'année suivante, l'énergie est montée jusqu'à mon plexus solaire avec plus de force. Pour la troisième année, elle est montée jusqu'à la gorge. Enfin, elle est arrivée dans la tête au quatrième stage. Elle a émergé au sommet de la tête finalement et cela m'a fait mal pendant deux jours. Comme si avec un burin on me picotait méchamment l'os du crâne. J'ai toujours eu beaucoup de patience dans la confiance totale. Dès le début, j'ai entendu un bruit très fort dans les oreilles comme un sifflement. Je m'endors en fait avec ce bruit à 4h du matin. Il devient un sifflement strident qui me réveille. Je dois alors me lever. Je remercie la déesse de sa venue. Je lui parle et je fais l'amour avec elle physiquement. Chaque nuit, j'attends le rendez-vous. Si je ne me lève pas, aussitôt, le sifflement s'amplifie et alors je dois prendre des postures de yoga. Patiemment, je la remercie avec amour et après je peux me rendormir. Je vois alors des images, des couleurs, des tableaux que je peins le lendemain ou quand j'ai du temps libre en dehors de mon travail. M.C. 17e. Cela a commencé par une chaleur sous les pieds, comme s'ils étaient au-dessus de la flamme d'une bougie. Puis, j'ai entendu des sonneries stridentes, mais seulement dans ma tête. Cela, je le savais sans confusion possible. La lumière s'est mise à augmenter. Il y en avait de plus en plus. Même la nuit, j'avais des rêves lucides, plein de lumière et la nuit, j'ouvrais les yeux pour vérifier si la lumière était encore là dans la pièce. Mais non. Un jour, j'ai ressenti des coups de marteau dans le sacrum avec un bourdonnement dans ma tête que j'entends toujours. La lumière est soudain montée et j'ai vu des défilés d'images, de nuit comme de jour. Même en roulant en voiture, je vois de grandes roues de lumière bleue qui tournent en dehors de la voiture et l'accompagnent. Parfois, je peux voir des scènes avec des gens ou des animaux microscopiques et souvent des fleurs de lumière merveilleuses, très nettes et précises, pas comme dans un rêve. E. Q. Les troubles et les maladies. Dans les expériences sauvages, tout n'est pas toujours aussi agréable ni aussi idyllique. Lorsque le corps n'est pas préparé ni purifié, divers désagréments organiques peuvent se produire. Ce sont toujours des effets de cette énergie et ils disparaissent quand l'énergie se dissipe ou se résorbe. Ce ne sont pas des maladies et il est inutile d'aller consulter un médecin qui ne peut pas soigner ses malaises temporaires non physiques ou bien il les prendra pour de vraies maladies organiques. La syringolémie est le nom qu'il donne aux brûlures de la colonne vertébrale. Les textes disent qu'à trop s'approcher du serpent, on risque d'être mordu et lorsque le serpent a lâché son venin, il met du temps à se dissiper. Même là où elle est assoupie, la Kundalini est empoisonnée et empoisonnante. Voilà pourquoi tous les textes hindous disent qu'il faut tenir cette science secrète, aussi cachée que le sexe de ta propre mère. Car éveiller sa Kundalini, c'est comme marcher sur le fil d'une épée ou vouloir chevaucher un tigre. Nous avons rassemblé et classé tout ce que nous avons pu personnellement observer dans les nombreux cas d'éveil sauvage. En général, ce sont des cas uniques de montée. Les premiers désagréments font que les personnes abandonnent toutes leurs pratiques précédentes et que l'éveil ne se produit jamais une seconde fois dans leur vie. Cela n'est pas rassemblé pour faire peur, mais au contraire pour rassurer ceux à qui cela arrive ou est arrivé et qui n'ont pas compris ou se sont cru malades. Mais les hindous racontent qu'il y a un dragon qui garde l'entrée de la caverne au trésor pour faire fuir les téméraires. Et pour la même raison, à l'entrée de chaque temple hindou se trouve une gueule de lion, bouche ouverte destinée à épouvanter les impurs et les peureux qui se sont fourvoyés et qui n'ont rien à faire ici. Les dangers sont bien connus et Liliane Silburn nous met fermement en garde. Nous ne dirons jamais assez les effets désastreux que produit l'éveil de la Kundalini en l'absence d'un tel guide ou sous l'égide d'un maître inefficient et ignorant. Cet avertissement a déjà été donné par Jean Herbert en 50 à ceux qui voudraient se lancer sans guide et sans préparation dans ces pratiques infiniment dangereuses. Troubles cardiaques incurables, destruction de la moelle épinière, désordre sexuel et folie attendent ceux qui s'y risquent. Combien de personnes ont été prises pour des malades mentales et internées dans un hôpital psychiatrique alors qu'il ne s'agissait que d'une montée de Kundalini et de psychiatres ignorants ? C'est pour que cette incompréhension ne se renouvelle pas, déjà des psychiatres comme les docteurs Kaysen ou Jacques Vigne donnent dans leurs ouvrages les critères pour différencier la montée de Kundalini d'une bouffée délirante aiguë. Nous décrivons ces divers troubles pour qu'en les reconnaissant, on ne les prenne pas pour de vraies maladies organiques et nous donnons à la suite les moyens pour s'en protéger ainsi que les pratiques d'apaisement. Bien entendu, jamais aucune personne n'a eu tous ces troubles à la fois, mais seulement un ou deux et ensuite cela s'est arrêté. Comme la Kundalini effectue une montée le long de la chaîne des sept chakras, j'ai classé ainsi les divers troubles dont on m'a fait confidence. Les chakras, roux en sanscrit ou padma, lotus, sont des centres d'énergie qui s'étagent du bas au haut de la colonne vertébrale. Ils sont situés dans le corps d'énergie et ont été mis en correspondance avec des zones du corps physique. Le premier, Mooladhara, centre racine, situé dans le périnée et tourné vers le sol. En réalité, d'après les vécu, il semble bien que départ de la Kundalini se situe pour beaucoup dans le rectum. Le premier danger est que l'énergie n'entre pas dans le canal central, se diffusant alors dans la peau. Elle peut provoquer des démangeaisons incohercibles qui apparaissent au cours de chaque séance de yoga. Cela peut finir par se fixer dans la peau sous forme d'eczéma ou de psoriasis que les pommades à la cortisone des médecins ne parviennent pas à guérir. De sévères allergies peuvent soudain apparaître par le contact ou par l'alimentation, impossibilité de manger des fraises sans avoir la peau en feu, impossibilité de se promener au printemps sous les chatons de noisetiers sans avoir le visage qui enfle. Il m'a été donné d'apprendre ainsi l'existence de bien des cas de prurite anal dont les personnes ont honte et qu'elles cachent soigneusement car la démangeaison est telle qu'elles sont amenées à se gratter l'anus jusqu'à s'écorcher, soit régulièrement tous les soirs avant de s'endormir, soit même pendant des séances de yoga. D'autres en avaient pris leur partie et n'avaient jamais pensé à faire la liaison avec un éveil de Kundalini. En réalité, on a affaire à un déplacement de la libido génitale vers la zone anale. La sensibilité de la muqueuse est accrue, d'où un besoin brûlant de sodomie, ce qui autrefois était très mal accepté par les femmes et encore plus par les hommes. Mais l'énergie peut tout aussi bien provoquer une crise d'hémorroïdes ou un abcès à la fesse ou au sacrum et parfois des flegments à répétition. On note aussi des tendinites et des douleurs inexpliquées dans les fessiers au point de ne plus pouvoir rester en position assise et de marcher courbée. Quelquefois surviennent des besoins de prise de lavement. Cela va avec un trouble des fonctions d'élimination, constipation au pignâtre puis diarrhée. Et par conséquent, on peut noter l'encombrement, la manie des collections, l'avarice. La centration sur l'argent fait qu'à cette époque, on ne pense qu'à cela et on est persuadé qu'on peut tout acheter en y mettant le prix. Deuxième, Svadhisthana, le fondement de soi, est situé dans le sacrum et s'épanouit au pubis. Lorsque l'énergie se bloque au niveau de ce chakra, on note de grands besoins sexuels et des troubles de la thermorégulation. Les personnes deviennent irrésistibles et inassouvissables. Elles se mettent à dégager une forte attirance sexuelle et personne ne leur résiste. Cela avait déjà été remarqué par le bon sens populaire qui parlait de personne ayant le feu au derrière. Ce qui est très précisément le cas, la personne brûle et veut se refroidir. Elle prend des bains de sièges glacés, des douches dérivatives ou des bains qu'une. Chez les femmes qui ont besoin de plus d'un partenaire par jour, on parle de nymphomanie. Et celles qui se sont confiées n'en avaient pas vraiment besoin, mais c'était plus fort qu'elles. Rien ne pouvait éteindre ce feu intérieur, qu'elles reconnaissaient bien comme non sexuel, mais lié à la chaleur intérieure. Les hommes sont victimes du satirisias et du priapisme, avec des érections permanentes, jour et nuit. D'autres m'ont avoué avec peine une obsession incontrôlable de viol. Mais à l'inverse, peuvent exister des problèmes urinaires, avec incontinence et impossibilité de mixtion complète car l'énergie est tournée vers le haut. Chez les femmes, on observe en outre des règles douloureuses et très irrégulières, accompagnées parfois de douleurs ovariennes avec des pertes blanches. D'autres souffrent de démangeaisons irrépressibles dans l'entrejambe ou des sensations de pénétration la nuit. Les troubles de la thermorégulation les plus fréquents sont ceux de la chaleur. Comme dans les bouffées de chaleur de la ménopause, la personne a soudain très chaud sans raison et se met à transpirer. Le visage peut devenir soudain très rouge et chaud, mais parfois, ces plaques de rougeur circulent sur tout le corps à partir du cou et de la poitrine. C'est alors que l'on parle du bain glacé de minuit pour pouvoir dormir. Cela se produit lorsque l'énergie n'est pas entrée dans le canal central, mais dans le canal solaire de droite. Si elle pénètre dans le canal lunaire de gauche, on ressentira le froid, les doigts et les orteils restent blancs gelés. La personne peut trembler de froid ou avoir des fièvres froides, mais ces cas de froid sont beaucoup plus rares. En revanche, on décrit des alternances rapides de chaud et de froid, ainsi que des douleurs lombaires inexpliquées et sans raison, sciatiques à répétition, limbago, tour de rein. D'autres ont les jambes qui se croisent en lotus et prennent des postures de yoga ou des rythmes respiratoires qu'elles ne connaissent pas. Troisième, Manipura, la ville des joyaux. Se trouve entre les vertèbres lombaires et dorsales et s'épanouit dans le plexus solaire ou pour certains dans le nombril. Si l'énergie parvient à ce niveau et s'y bloque, cela risque de provoquer de troubles de la digestion et de la violence. Le trouble est assez fréquent et très net. Soudain, on ne peut plus rien digérer et ce qu'on essaie de manger, on le vomit aussitôt. Les vomissements succèdent au vomissement, à se croire sur un bateau avec le mal de mer. Il ne reste plus qu'une longue période de jeûne. Le feu digestif est détourné pour une autre fonction spirituelle. Les Kundalini yogis ont vu et décrit cette langue de feu du serpent qui brûle et digère la nourriture. La rééducation est lente et peut demander plusieurs mois. Elle s'accompagne à l'origine d'une régression. Gopi Krishna a décrit cette phase où la première nourriture qu'ils pouvaient accepter était de sucer un mouchoir et ils étaient retournés à la tétine et ont dû peu à peu revivre tous les progrès de l'enfant. D'autres décrivent d'étranges pressions dans l'abdomen, des crampes d'estomac, des remontées de billes amères, noires ou vertes, à soupçonner que l'on est victime d'un ulcère d'estomac. On parle aussi de nausées fréquentes, très proches de celles de la femme enceinte, avec des sensations du diaphragme et des douleurs de tout le diaphragme. Ou bien l'on sent que s'est installée une boule dans l'estomac, elle est là, on ne peut plus la chasser et elle bloque tout. La personne ressent une douleur à gauche de l'estomac, comme une crampe avec blocage des muscles. Cela peut aller de pair avec des montées de violence, la sensation d'une force qui vous habite et qu'on ne peut plus retenir. On devient très agressif et on remet vertement les gens qu'on ne pouvait plus supporter. On devient très irritable et l'on pique des colères à tout propos et hors de propos. Parfois cela peut aller jusqu'à perpétrer des actes violents ou très violents et des bagarres. On irradie de la violence et l'on attire jusqu'à ce que l'on se rende compte que l'on est le jouet d'une force inconnue. Quand le phénomène se produit à l'inverse, de longues périodes d'atonie et de dépression, les médecins vont vous traiter de bipolaire ou de maniaco-dépressif, alors que ce n'est pas cela. On est sous l'emprise d'une énergie extérieure et c'est surtout mauvais de lutter contre elle au lieu de la laisser passer. Quatrième, anaata, le non frappé, chakra du cœur ou du milieu de la poitrine. L'énergie bloquée à ce niveau peut déclencher un faux mal de dos. entre les homoplates au niveau de la quatrième ou cinquième dorsale. On peut sentir un déplacement de vertèbres, des cordes dans les muscles ou simplement des démangeaisons incohercibles. Et l'on est contraint de se faire masser. A l'inverse, peut apparaître une douleur irrationnelle au milieu du sternum, comme s'il était brisé, comme si l'on avait une côte cassée avec une douleur à vous couper le souffle. On peut être victime de la simulation de n'importe quel trouble cardiaque. On entend son cœur battre, cela réveille la nuit et affole. On se croit victime de tachycardie car le cœur bat trop vite ou de façon irrégulière. Tantôt trop vite, tantôt trop lent. On croit qu'il va s'arrêter de battre, ce qui induit de profondes angoisses. La tension peut soudain se dérégler et devenir trop élevée. Des varices ou des douleurs apparaissent dans les jambes. On peut être victime de coma cardiaque brutaux ou d'un incident vagal qui ne laissera aucune trace et aucune suite. Et si l'on lutte avec un manque d'amour, une douleur angoissante peut s'installer dans le cœur ou irradie à partir de l'épaule. Enfin, à ce niveau peuvent apparaître des tremblements, de fausses paralysies temporaires et certains mettent ces faits en rapport avec la maladie de Parkinson. Le refus d'acceptation de cette énergie mène classiquement à des ruptures sentimentales par sécheresse et manque d'amour, des abandons ou des divorces. D'autres, au contraire, sont envahis par un irrésistible sentiment d'amour, deviennent soudain impuissants et refusent tout acte sexuel. Cinquième, Vishudi, le purifié, se situe au niveau de la troisième vertèbre cervicale et s'épanouit devant sur la pomme d'Adam. C'est un grand I, un nœud, à ne pas franchir. Si l'énergie passe au-delà, elle envahit tout le cerveau et l'on ne peut plus rien contrôler. Elle ne reste pas intérieure et se connecte à ce qu'il y a à l'extérieur. Alors le monde bouge est brille à faire peur. À ce niveau s'installent des douleurs cervicales indéterminées et invalidantes, des torticolis que seul un ostéopathe peut stopper. Une boule impressionnante peut s'installer à la base de la gorge, décrite autrefois comme la boule hystérique. Des pseudo-problèmes de la thyroïde peuvent se développer avec des apparences de goitres, de flegments et de sorties de puits au niveau de la gorge. Les plus fréquents sont les troubles respiratoires. Soudain, on doit tousser, on a des quintes de tous réflexes ressemblant à de la coqueluche. On a des angines à répétition, des rhinopharyngites qui ne passent pas. On s'étouffe, surtout quand on se réveille la nuit, et l'on en vient à se demander si on n'a pas de l'asthme. D'autres ont le nez qui coule inexplicablement ou des séries d'éternuements qu'ils ne peuvent pas arrêter. Souvent, les goûts ont changé, on a la bouche sèche et un goût amer permanent. On en vient à parler parfois de décalcifications soudaines, de séries de dents cariées qui se déchaussent et qui tombent, ainsi que de séries d'aftes à répétition dans la bouche. La langue peut devenir blanche, très chargée ou se mettre à peler. Une candidose due à la prolifération d'un champignon peut s'installer dans la bouche, comme d'ailleurs sur les organes génitaux. Lorsque l'énergie s'est fixée dans les maxillaires, on grince des dents la nuit sans s'en apercevoir. C'est le bruxisme qui peut amener à user ses dents à force de les ronger. Des rages de sucre, de chocolat ou de tabac peuvent apparaître. On note parfois des cris irrépressibles, des hurlements et même des rugissements de bêtes féroces. Les acouphènes sont quasi-universels. Il est de règle à un certain niveau du yoga d'entendre le sifflement du serpent dans son oreille quand on médite ou fait du yoga. Mais dans ces cas de Kundalini, les sons peuvent varier, devenir gênants et ne plus pouvoir être arrêtés. Cela peut aller de bruit bizarre, volière d'oiseau, tronçonneuse, à des douleurs aiguës dans le tympan. Ce malaise s'accompagne d'une soudaine perte d'équilibre et de vertige au point de ne plus pouvoir sortir de chez soi. On peut aussi subir des séries d'otites soudaines ou des surdités brutales. On n'entend plus d'une oreille ou des deux. Soudain et pendant des mois, tout aussi soudainement l'audition redevient normale de façon inexplicable. Enfin, on peut se mettre à entendre des voix avec tous les degrés du phénomène. De sur quoi ce chakra est le lieu générateur de l'angoisse, du latin angustia, le passage étroit de la gorge, être étranglé. Toutes les angoisses émanent de là et il n'y a pas à discuter car on ne sait pas pourquoi on a peur ni de quoi l'on a peur. On est angoissé à en mourir. Un point, c'est tout. On peut éprouver la sensation qu'on vous étrangle et qu'un bandeau élastique vous comprime la gorge. Sixième, Ajna, Agnia, le troisième œil, au milieu du front, mis en correspondance avec l'hypophyse. Lorsque la Kundalini se fixe dans les yeux, on a des troubles de la vision. On a signalé des yeux exorbités, toujours ouverts parce qu'on est incapable de les fermer. Les yeux peuvent être rouges, injectés de sang, brûlants, larmoyants, picotants. Il y a des ophtalmies, des inflammations des glandes lacrymales et du pus qui s'écoule. Les yeux peuvent démanger et l'on n'arrête pas de les frotter. L'augmentation de la tension peut déclencher des glaucomes et autres troubles comme des décollements de rétines ou des thés. On voit partout des étincelles, du feu. Beaucoup plus répandues sont les mouches, aux points noirs visibles sur un fond blanc qui peuvent se multiplier et s'intensifier. Au-delà apparaît le scrotum qui est une mouche qui grossit au point de devenir un bouclier noir au milieu du champ de vision jusqu'à ce qu'il recouvre tout. Alors on perd la vue, comme pour les surdités soudaines et passagères. Saint-Paul raconte ainsi qu'après avoir vu la lumière, il avait perdu la vue pendant trois jours et la recouvrée grâce à Anani à Damas. D'autres notent avoir perdu le sommeil car brillait dans leur tête une lumière intense jour et nuit qu'ils ne pouvaient pas éteindre. On peut enfin noter des injections de l'os frontal et des sinusites qui perdurent. Et enfin septième, Sahasrara, le chakra aux mille pétales, situé au sommet de la tête à la fontanelle antérieure. Normalement, il s'agit du niveau de l'épanouissement et de la libération. Mais si l'énergie monte trop vite dans le cerveau et s'y bloque, elle perturbe le fonctionnement de la pensée et de la raison. Comme l'a remarqué le bon sens populaire, cela lui est monté à la tête ou il a pris la grosse tête. On arrive dans les délires des persécutés et des pseudogouros. Cela peut donner des maux de tête et des migraines la nuit ou le matin avec la sensation de tête prise dans un étau ou une force qui veut sortir et percer le crâne. Parfois, il en reste des ronds de cheveux blancs ou des zones chauves d'alopécie. Il est classique qu'apparaisse un petit bouton ou une démangeaison au sommet du crâne à la verticale de la terminaison de la colonne vertébrale. Cette montée incontrôlable fait surgir l'idée que l'on agit dans mon corps pénétré, je suis sous influence et se développe le délire de pénétration. On sait ce que je pense, on pense pour moi, on me met des pensées dans la tête. De nos jours, on parlera d'obsession ou de phobie, autrefois, on parlait de possession démoniaque et ailleurs de sort et d'envoûtement ou de maraboutage. La personne se sent poussée à exécuter ce qu'elle ne veut pas faire, crime, viol. Elle est l'objet d'apparitions démoniaques et avec cette chaleur se croient brûlant en enfer. L'esprit d'un mort a pénétré dans son corps et lui souffle des actes horribles. C'est le diable qui lui enfonce des aiguilles dans le corps. Elle a des idées et des tentations suicidaires et est épouvantée de ne pas pouvoir se contrôler. Le délire de persécution est le plus répandu. Tout le monde lui en veut et lui a fait mal, les voisins, les parents, les amis, tous, tous. Dans le délire mystique, la personne se prend pour le Christ et veut faire des miracles. Dans d'autres cas, un homme se croit soudain devenu une femme et veut être pénétré comme elle, avec la peur de qui s'est auvarien. Des souvenirs perturbants de vie antérieure peuvent survenir en augmentant les problèmes actuels. Des visions d'horreur de l'enfance surgissent avec la certitude qu'on a été violé ou qu'on a été enlevé par une soucoupe volante pour être victime d'opérations internes ou de prélèvements d'organes. Le délire des grandeurs ou mégalomanie affecte les pseudo-gourous et chefs de secte qui se font adorer et élever des statuts. Ce délire affecte aussi celles qui se croient tout simplement supérieures aux autres et éprouvent le besoin de commander tout un groupe. À présent, il est plus facile d'être une femme gourou qu'un homme. Des entités veulent s'exprimer par votre bouche et l'on est devenu un excellent channel ou médium. D'autres fois, les esprits de mort sont plusieurs à la fois à se disputer pour parler. Le paranoïaque est celui qui n'a que des ennemis et qui n'est pas prêt de se laisser faire. Il se défend. D'autres ont des sensations que cela pousse dans la région pelvienne, qu'on leur touche l'entrejambe, qu'on les pique avec des aiguilles, qu'on leur enfile une épée dans la colonne vertébrale. Un autre trouble des plus fréquents que l'on peut trouver associé à l'un des sept groupes est la perturbation du sommeil des rêves. Cela commence souvent par une impossibilité de s'endormir et certains ne s'assoupissent qu'au matin ou disent être restés plusieurs nuits sans dormir ou encore peu après s'être endormi, avoir été réveillé par une grande chaleur ou une douleur. On note aussi assez souvent une perturbation complète des rêves avec l'apparition de mauvais rêves et de cauchemars à répétition qui vous tiennent éveillé pour le reste de la nuit. Rêves où l'on reste coincé, rêves de noyade, de brasier, de torture, de supplices du pâle ou de l'enfer. Personne n'a jamais ressenti plus d'un ou deux troubles à la fois et tous ces troubles et toutes ces maladies ne proviennent pas forcément de montées de Kundalini. Il existe évidemment des maladies réelles et organiques que soigne la médecine. Les troubles évoqués ici sont temporaires, itinérants, irrationnels. Ils peuvent changer de localisation et se transformer pour disparaître soudain définitivement. Maintenant un peu plus avertis, les médecins ne parlent plus de possession démoniaque ni d'hystérie mais risquent de classer tout cela dans la catégorie psychosomatique. Il faut savoir que ce n'est pas une maladie mais un effet provisoire de l'éveil de l'énergie et qu'avec du calme et beaucoup de patience tout va rentrer dans l'ordre. Que peut-on faire quand on est atteint et que les médecins ne peuvent plus rien pour vous ? Les pratiques d'apaisement des troubles Il fallait d'abord dire que bien des personnes s'accommodent très bien de ces légers désagréments. Ils sont finalement moins graves que ce que l'on peut attraper par la pratique des différents sports et des divers métiers. L'apparition des mouches visuelles est quasi universelle avec la vieillesse. L'écoute du son cosmique à Koufen est une voie traditionnelle du yoga et l'on travaille longuement pour l'obtenir et ne l'entendre que lorsqu'on veut. La progression normale dans le yoga implique l'écoute du cœur puis après la possibilité de l'accélérer et de le ralentir à volonté, etc. Lorsqu'on ne sait pas ce qui a provoqué le trouble le mieux est de changer et de stopper ce que l'on faisait précédemment. Mais le plus souvent dans ce que j'ai rencontré il s'agit de pratiques courantes de hatha yoga ou de stages divers de psychothérapie chamanisme tantrisme soufisme. Il suffit en ces cas d'arrêter provisoirement ces pratiques et d'avoir la patience d'attendre que tout s'apaise. Il en est de même pour diverses pratiques de méditation vipassana, zen, tibétaine, soufi, transcendantale. Il suffit de s'interrompre pendant quelques mois. Pour stopper la montée de la kundalini il faut apprendre à expirer tout l'air des poumons par le nez en un geste brusque ressemblant exactement à ce que font les chevaux. Pour d'autres une crise d'éternuement a tout bloqué. Il peut être important d'augmenter son temps de sommeil et pour cela il faut prendre des habitudes régulières. Les infusions de tilleul sont conseillées. Mais si au début cela n'est pas possible certains se sont trouvés bien de s'allonger après le déjeuner et de faire la sieste. La relaxation est quasi indispensable avec une méthode ou une autre Jacobson ou Schultz. Il faut rester allongé une demi-heure ou une heure en bougeant le moins possible. Des magnétiseurs ou ostéopathes énergétiseurs prétendent faire des lissages du corps énergétique et des harmonisations des chakras. Si cela paraît trop difficile on peut essayer les massages à condition qu'ils soient apaisants et sans excitation sexuelle. D'autres personnes ont trouvé un apaisement à se faire passer des glaçons de la nuque au sacrum. Il est aussi possible que l'on ne souffre pas trop et si l'on a une habitude de la concentration de visualiser un courant d'énergie froide à gauche c'est ce que déclare avoir réussi Gopi Krishna. Il y eut un son comme le claquement d'un tendon nerveux et instantanément un filet argenté se faufila en zigzag à travers la colonne vertébrale exactement comme le mouvement sinueux d'un serpent blanc prenant la fuite. Son essor rapide fit pleuvoir une ondée resplendissante d'énergie vitale lumineuse se déversant en cascade dans mon cerveau emplissant ma tête d'un éclat béatifique au lieu de la flamme qui m'avait torturée. La marche pas trop rapide est excellente pendant une heure ou deux. Beaucoup sont apaisés par les randonnées où l'on allonge progressivement le parcours de 5 à 30 kilomètres. Mais il est difficile d'apprécier la valeur de ce remède car en général on marche hors des villes et cela se conjugue avec le contact avec la nature. Ce qui est le remède souverain aller vivre en pleine nature. Que ce soit la montagne le bord de mer les forêts la garrigue ou les champs la vie dans la nature est essentiellement apaisante. Rien n'est plus efficace pour calmer la Kundalini et la faire redescendre que d'aller vivre le plus longtemps possible dans la nature. Si c'est à la campagne on peut ajouter la pratique du jardinage ou l'entretien du potager et du verger. Pour les troubles de la digestion il faut commencer par une période de jeûne ou de diète hydrique avec des tisanes. Quand on peut recommencer à avaler de la nourriture il est conseillé de manger toutes les 3 heures une toute petite quantité de nourriture. Il faut résolument bannir tous les excitants café, thé, poivre, alcool, tabac, drogue. L'eau est le grand remède contre l'élément feu de la Kundalini. L'eau sous toutes ses formes boire 2 litres d'eau ou de tisane par jour faire couler un filet d'eau sur le visage le long de la colonne vertébrale et le long des organes sexuels pendant 15 à 30 minutes une ou plusieurs fois par jour ce que l'on nomme les bains cune ou les bains dérivatifs. Prendre ses douches toutes les heures en période de crise se passer un gant de toilette mouillé sur le visage et sur le corps masser son corps avec ce gant mouillé marcher dans la rosée de la pelouse se promener sous la pluie prendre tous les soirs un bain de pied avec de l'eau froide légèrement salée pendant 30 minutes pour y dégager cette énergie et après aller jeter cette eau dans les WC faire de même pour un bain de siège dans un bidet ou une bassine une personne a pu calmer cette chaleur en faisant un pèlerinage vers un lac glacé de montagne et s'y baignant nu certains se sont trouvés bien de répandre du sel sur le sol et de marcher dessus pieds nus en répétant un mantra l'autre remède est la lumière vivre le plus possible dans la lumière nombre de yogis aux Indes vivent complètement nus visualisez de la lumière blanche qui coule comme une douche ou vous enveloppe comme une coquille d'oeuf enfin aller puiser dans la religion de sa région ou de sa famille confier ses problèmes à une image de la divinité un être protecteur un esprit de décédé son ange gardien puis se placer sous sa protection et lui demander son inspiration l'exploration de l'inconscient montre que l'on est connecté avec ce dans quoi l'on est né et très difficilement avec de nouveaux systèmes de croyances contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue la prière et l'appartenance à un groupe de prière sont souvent cités comme inédéficaces bien entendu le mieux est de pouvoir trouver un psychothérapeute formé au problème psychospirituel et qui ne confonde pas les problèmes de surcharge d'énergie avec une maladie mentale heureusement il y en a maintenant de plus en plus en particulier les exercices physiques d'enracinement grounding et de connexion avec la terre semblent apporter un soulagement la terre est le grand pôle négatif et si toutes les machines ont besoin d'une prise de terre le corps humain peut en faire autant quand il a découvert comment faire chapitre 3 les études scientifiques les premières études ont été des publications de textes traditionnels puis d'expériences vécues le premier problème est qu'il convient de ne pas confondre ceux qui parlent et écrivent sur la Kundalini à partir d'une connaissance livresque et ceux qui en ont eu une expérience directe le mieux était évidemment de pouvoir unir les deux la connaissance et l'expérience Les publications Serpent Power La puissance du serpent Ce livre fondamental a été publié à Londres en 1918 par Sir John Woodruff sous le pseudonyme d'Arthur Avalon Il avait déjà publié la traduction du Tantra Tattva en 1914 Il était juge au tribunal de grande instance de Calcutta et avec sa femme Hélène Avalon il avait été initié au yoga tantrique du Bengal et a reçu l'autorisation de publier des textes sanscrits Il commence dans son livre par polémiquer contre les précédentes publications inexactes de la société théosophique Christian Science Mission Press Asiatic Society Ce qui montre que le sujet était débattu aux Indes depuis au moins un siècle sous la colonisation britannique Il est vrai qu'il semblait le premier à pouvoir unir la connaissance théorique des textes anciens et l'expérience concrète de l'éveil de la Kundalini Son livre a eu une immense audience auprès des spécialistes Mais finalement il traite moins de la Kundalini que des chakras avec la présentation indispensable du yoga et du tantrisme Il donne néanmoins une expérience Une nuit je sentis le serpent se dérouler puis s'élancer et je me trouvais dans une fontaine de feu Je sentis les flammes se déployer comme des ailes autour de ma tête et il y avait un fracas musical comme un choc de cymbales tandis que certaines de ces flammes comme des émanations semblaient s'éteindre et se rejoindre en ailes repliées au-dessus de ma tête Je me sentais comme bercée Je fus réellement effrayée car cette puissance semblait capable de me consumer J'oubliais de fixer mon esprit sur le suprême et je manquais ainsi une aventure divine Jiddu Krishnamurti 1895-1986 A 26 ans en 1922 à Ojai a senti une douleur qui montait le long du dos jusqu'au troisième oeil qui s'ouvrit Il vécut pendant trois mois en complète méditation comme hors de son corps Par la suite il ressentait ce courant ascendant dès qu'il se concentrait Sri Aurobindo 1876-1950 Dans sa pratique du yoga intégral inclut la montée de la Kundalini mais la qualifie toujours de méthode tantrique alors que son yoga est plutôt dans la descente d'une énergie du surmental et du supramental Mais en 1926 il laisse la direction de son ashram de Pondichéry à Mer Mira Alpha 1878-1975 qui dans ses carnets décrit une expérience le 6 octobre 59 J'ai eu une expérience unique La lumière supramentale est entrée dans mon corps directement sans passer par les consciences inférieures ou supérieures C'était la première fois C'est entré par les pieds une couleur rouge et or merveilleuse chaude intense Et ça montait ça montait Et à mesure que ça montait la fièvre montait aussi parce que le corps n'est pas habitué à cette intensité Quand cette lumière est venue dans ma tête j'ai cru que j'allais éclater et qu'il fallait arrêter l'expérience Alors très clairement j'ai reçu l'indication de faire descendre le calme la paix d'élargir toute cette conscience corporelle toutes ces cellules qu'elle puisse contenir toute la lumière supramentale Par là elle a essayé d'installer la non-mort dans toutes ces cellules Sat Prem son disciple décrit en 73 une expérience assez semblable J'étais du feu qui brûle C'était comme de l'amour C'était pur comme du feu Sans rien d'autre que du feu Un amour feu Et ça montait, montait C'était comme de la joie qui brûle C'était intense comme de la joie Un amour joie Plus de vie Plus de mort Plus rien Seulement du feu au rage Et puis c'est redescendu Une immobile cataracte de puissance chaude Dorée Et au-dessus de cette cataracte Ou derrière Quelque chose Comme une lumière blanche Éblouissante Scintillante Pleine de joie absolue Triomphante Qui regardait tout cela avec un amour si joyeux Si translucide Pétillant Une immensité d'allégresse lumineuse Un étincellement d'allégresse Et tranquille Tranquille Inébranlable Un roc d'éternité Il n'y avait plus de mort là-dedans Munindra Anagarika Moine bouddhiste Theravada Un soir j'étais dans un état de repos relaxé Et dans un état d'esprit attentif et lucide Soudain je sentis un feu effrayant et puissant Qui brûle mon être des pieds à la tête Avec une très grande rapidité Immédiatement après apparut une lumière Accompagnée de fraîcheur et de vision 1984 Mircea Eliade 1907-1986 Sera initiée aux Indes en 1929 Et publie sur le yoga et la Kundalini dès 1936 Après avoir fait un cours sur ses sujets en 1934 A l'université de Bucarest Le réveil de la Kundalini provoque une chaleur extrême intense Et sa progression à travers les chakras Se manifeste par le fait que la partie inférieure du corps Devient inerte et glacée Comme un cadavre Tandis que la partie traversée par la Kundalini est brûlante Maris Choisy 1903-1979 A rassemblé de 43 à 45 Tous les éléments disponibles à son époque Pour inaugurer une étude scientifique de la Kundalini Tenue injustement à l'écart par l'université française Ces deux thèses ont dû être publiées en Suisse Elle a été un précurseur incompris à son époque Elle avait reçu de son maître Sainte Kirpal Singh La transmission directe d'une énergie intérieure Et d'une lumière au niveau du troisième œil Julius Evola, né à Rome en 1892, a voyagé aussi aux Indes et dans l'Himalaya Et à son retour a publié sur le tantrisme et sur ce qu'il appelle chevaucher le tigre En vénérant la déesse semblable au serpent, il faut chevaucher solidement l'oiseau hamsa Pour saturer le corps tout entier d'énergie pranique, en inversant le flux vers le haut Alors le corps subtil danse comme une corde Une lumière blanche, grande comme l'univers, engendre une chaleur torride Ce feu montant dans son propre corps menace de le dévorer Il faut s'unir à la déesse avec joie pour ne pas être emporté par les flammes de la tempête Et le feu des tourbillons et atteindre la béatitude extatique Alain Danilou est parti aux Indes dès 1932 A son retour vingt ans plus tard, il expose tout le cadre culturel et conceptuel du yoga et du tantrisme Soucieux d'authenticité, en parlant sanskrit et hindi Il a pris soin de ne rencontrer que des hindous, ne parlant pas anglais Il connaissait parfaitement tous les textes de Kundalini Yoga Mais quand je l'ai fréquenté à son retour en France J'ai bien vu que son yoga préféré restait la musique indienne Il a traduit dès 1953 l'Upanishad du passeur Au centre du corps et sous Chumna, l'artère principielle Brillante comme le soleil, fraîche comme le clair de lune En son milieu, pareil à la tige du lotus et délicatement enroulé Sintillant de mille éclairs et Kundalini, l'énergie toute puissante Lorsque son égard intérieur l'aperçoit L'homme est purifié de toutes ses erreurs et atteint la libération Swamishivananda, 1887-1963 A commencé à écrire entre 1930 et 1945 Et parmi ses 300 livres a publié le Yoga de la Kundalini Il a rassemblé et modernisé tout ce qui avait été écrit de façon traditionnelle sur le sujet Mais il ne nous parle pas de son expérience, ni de celle de ses disciples Son livre, qui est une large compilation Donne des indications pertinentes et précises sur l'éveil de la Kundalini Au milieu de considérations diverses sur le Yoga La méditation, l'alimentation Il dénonce toutes les erreurs et tous les dangers de ce domaine Lorsqu'on prend les mots dans leur sens littéral Ainsi, ivresse divine par l'absorption du nectar Fait croire qu'il suffit de boire beaucoup de vin et d'alcool pour jouir d'une extase divine Combien d'autres croient qu'il suffit d'offrir des fleurs à sa femme De l'adorer et d'avoir un rapport sexuel pour pratiquer le Yoga de la Kundalini Sous le nom de tantrisme Cela n'est que pure ignorance Ces êtres se trompent totalement Cette sorte de culte et d'union n'a rien à voir avec le Kundalini Yoga Ces hommes dirigent toute leur concentration sur les centres sexuels et ils se ruinent Il y a aussi de jeunes garçons stupides qui pratiquent une ou deux postures Ou qui s'exercent n'importe comment pendant quelques jours à une respiration yogique Et qui prétendent que la Kundalini est montée jusqu'à leur cou Ils se prennent pour de grands yogis En réalité, ce sont des âmes à plaindre car ils sont totalement dans l'illusion Gopi Krishna, 1903-1984 Publie Kundalini en 67 aux Indes et en 78 pour la traduction française C'est ce livre qui va mettre le feu aux poudres car il est impressionnant Ce qui restait réservé aux spécialistes des Indes ou du Yoga Est soudain offert au grand public et de façon spectaculaire En détail nous est raconté la vie d'un Indien Tombé très malade d'une montée de Kundalini Né en 1903, ce brahman indien du Cachemire Est le pur produit d'une éducation anglaise, rationaliste et sceptique A 17 ans à la fin de son collège anglais Il rate son examen d'entrée à l'université Pour compenser, il se met à visualiser tous les matins Une fleur de lotus au sommet de sa tête Devenu fonctionnaire, il travaille d'abord au bureau des travaux publics Ensuite à la direction de l'enseignement Et après 17 ans de visualisation quotidienne À la Noël 1937, soudain de façon totalement imprévue Se déclenche la montée de la Kundalini Je sentis soudainement une étrange sensation Au-dessous de la base de ma colonne vertébrale Mon attention se retire, la sensation cesse D'air chef, je la fixai sur le lotus À nouveau la sensation se produisit Mon esprit se porte vers elle Elle disparut à nouveau Quand j'atteignis l'absorption complète La sensation à nouveau s'étendit vers le haut Accroissant en intensité et je me sentis vacillée Mais faisant un grand effort, je gardais mon attention centrée sur le lotus Brusquement avec un rugissement Semblable à celui d'une cataracte Je sentis un flot de lumière liquide envahissant mon cerveau par la colonne vertébrale N'étant en aucune façon préparé une telle tournure des événements Je fus entièrement saisie par la surprise Mais regagnant sur le champ mon sang-froid Je ne me réassis dans la même posture Maintenant mon esprit sur le point de concentration L'illumination se fit de plus en plus éclatante Le rugissement plus fort J'eus une sensation d'oscillation D'ébranlement Et tout à coup je me sentis glissée hors de mon corps Entièrement enveloppée d'un halo de lumière Le point de conscience s'est élargi Immergé dans un océan de lumière Simultanément conscient et pleinement présent en chaque point Après cela Il tombe dans une profonde dépression et perd le sommeil Dès que ma tête touchait l'oreiller Une large langue de feu courait à travers ma colonne vertébrale Jusque dans l'intérieur de ma tête C'était comme si le jet de lumière vivante S'engouffrant continuellement dans ma colonne vertébrale S'élançant jusqu'à mon crâne Prenait davantage de vitesse et de volume Pendant des heures d'obscurité Parfois on aurait dit un jet de cuivre en fusion De temps en temps cela ressemblait à une parade de feu d'artifice Puis il tombe dans une profonde dépression Avec quelques phases d'exaltation ou d'excitation Où il se sent capable de tout Type maniaco-dépressif Il ne pouvait plus rien avaler, vomisser tout À part quelques oranges pendant des mois Puis il se mit au régime d'un repas léger toutes les trois heures Cette sensation tout à fait extraordinaire à la base de la colonne vertébrale Suivi par un flot de courant lumineux s'écoulant à travers la colonne vertébrale jusque dans la tête Va persister et il apprend à déplacer par la pensée le courant solaire ou luminaire dans le conduit central C'est un dispositif naturel et efficace pour l'obtention de l'expérience transcendante Je pouvais aisément percevoir la transmutation de la semence vitale en radiation Qui agissait en pleine connaissance de sa tâche Par son éducation et ses convictions matérialistes Il n'était toujours pas branché Et n'est pas parvenu à trouver un gourou qui ait éveillé sa Kundalini dans toute l'Inde Ce qui reste incroyable car il devait la vie à un de ses seins Tout petit il avait failli mourir étouffé d'une inflammation D'une inflammation de la gorge Et sa mère en invoquant un de ses yogis le vie en rêve Mettre son doigt dans la gorge de son fils pour le guérir Allant le remercier des années plus tard C'est lui qui avait demandé en la voyant si sa visite de nuit avait été efficace Malgré tout j'avais perdu tout sentiment d'amour et de vénération pour le divin Et maintenant la minuscule lueur qu'était la conscience en moi Est devenue un vaste lac de lumière irradiante Tous les objets lui apparaissent avec une beauté indescriptible Dans l'état d'une irradiation lumineuse Qui n'était que la projection de celle qui était en lui De même ses rêves devinrent merveilleux Et il ne ratait jamais ses dix heures de sommeil Mais pour lui tout cela est resté une simple transformation physiologique Sans rien de religieux ou dévotionnel Même envers la déesse Kundalini Sans même ressentir l'ombre d'un lotus ou chakra épanouit Par la suite, après sa retraite il trouvera un maître Il se mit à donner des enseignements et à écrire de nombreux livres The dawn of a new science The way of self-knowledge Higher consciousness in Kundalini The awakening of Kundalini The secret of Yoga Three perspectives on Kundalini The wonder of the brain The riddle of consciousness The present crisis From the unseen Ancient secret of Kundalini The divine possibilities in man The purpose of yoga Living with Kundalini Kundalini empowering human evolution Goel, à 29 ans, faisait une thèse sur le marxisme et religion Quand une force s'élance de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête Fait sauter un bouchon et il entre en extase Le monde environnant semblait baigné dans une lumière argentée Et tout ce que nous en saurons Sinon qu'après cette expérience extrêmement brève Apparaît une intense excitation sexuelle Puis une dépression de type paranoïaque avec envie de mourir Puis il apprit à méditer et ce film s'y canalise Après avoir rencontré Saïbava Il ouvre son propre ashram près de Delhi en 1988 Et meurt dix ans plus tard en 1998 Guru Nanak, 1469-1539 Le fondateur des Sikhs Aurait eu à trente ans une montée de Kundalini Et l'enseignement du Kundalini Yoga et du tantrisme blanc Était secret et réservé aux Sikhs Depuis le premier cours public donné par Yogi Bhajan Le 5 janvier 1969 à Los Angeles La pratique du Kundalini Yoga Et de ses 2000 kriyas Se fait dans le monde entier Pour obtenir l'éveil de l'énergie Et de la conscience grâce aux nerfs de l'âme Nirmala Devi est née en 1923 Et a été élevée dans l'ashram de Gandhi Elle a été mariée à un fonctionnaire de l'organisation maritime Auprès des Nations Unies à Londres Elle a eu deux filles Le 5 mai 1970 Après trois jours de méditation sur une plage de Gujarat Un grand événement est lieu Dès que la Kundalini Dès que la Kundalini eut ouvert le Sahasrara L'atmosphère entière fut emplie d'une Chaitanya formidable Courant d'air frais Fantastique se manifestant par une pluie de lumière torrentielle D'une telle force qu'elle se sentit stupéfaite et abasourdie Elle sentit un silence total dans cette grandeur Après cela elle vit la Kundalini se déployer à la façon des tubes d'un télescope Souvent les uns après les autres Et s'élevait comme une grande fournaise mais fraîche et silencieuse L'apparence de la Kundalini était d'un métal coulé et chauffé dans un tunnel Et qui avait beaucoup de couleurs Lorsque son sommet fut totalement déployé à la façon d'un grand dôme La pluie torrentielle de vibrations la noya complètement Essayez d'imaginer un énorme lotus aux mille pétales Et quelqu'un assis à l'intérieur sur sa couronne Regardant tous ses pétales colorés Avec tant de beauté et empli de parfums palpitants de félicité et de joie Elle vit toute cette vision divine et fut submergée par la joie Elle était comme un artiste contemplant sa propre création Elle sentit la joie d'un accomplissement hors du commun Après être sortie de cette expérience si belle Elle regarda autour d'elle Et elle fut emplie de compassion et d'un amour immense Elle apprit à pouvoir éveiller la Kundalini des autres Puis elle voyagea tout autour du monde et son mouvement du Sahaja Yoga Et répandu dans 62 pays Un de ses disciples, Lotus Heart A rassemblé dans son livre divers témoignages de montées réussies Et de blocages dus à des problèmes moraux Mataji, durant quelques secondes, toucha mes 6 plexus Et une force puissante se mit à grimper de plexus en plexus Pour finalement atteindre le cerveau Pendant ce temps, j'entrais de plus en plus profondément en méditation Éprouvant des sensations plaisantes dans mon corps tout entier Mes yeux ne pouvaient plus s'ouvrir Mon corps était plus chaud Il semblait que j'étais à la fois ivre et tout à fait conscient Et la méditation se prolongea Swami Hari Arananda, 1908-2002 A diffusé le Kriya Yoga à la suite de l'Airi Mahasaya Yukteshwar et Yogananda Et il écrit Un maître réalisé peut purifier le corps du disciple pendant l'initiation En insufflant son pouvoir spirituel en lui En purifiant les 6 centres de la colonne vertébrale Il éveille la Kundalini, la force cosmique latente dans le corps humain Le disciple perçoit alors les 3 manifestations divines La lumière, le son et la vibration Seul un maître réalisé peut réveiller le pouvoir cosmique latente, la Kundalini La Kundalini Shakti s'élève du centre du coccyx à la glande pituitaire Et plus haut encore Et vous percevez de façon tangible une vibration Et une lumière divine montant et descendant le long de la colonne vertébrale Dont le canal central est le centre d'action Kriya Nanda a aussi décrit cette montée Cela commence toujours à la base de la colonne vertébrale La sensation est comparable à un courant électrique Parcourant la colonne vertébrale Lorsque le processus s'est éveillé en moi Je méditais, assis sur le sol Et j'ai senti une chaleur dans le bas de la colonne vertébrale Je me suis demandé ce qui se passait sous le sol Et j'ai changé d'endroit J'étais dans un ashram du Michigan Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une conduite de chauffage Qui passait sous le sol à cet endroit-là Hiroshi Motoyama, à 25 ans, se levait tous les jours à 3h du matin Pour méditer un yoga J'éprouvais des démangeaisons au coccyx Des fourmillements sur le front et au sommet du crâne Et une sensation de fièvre dans le bas de l'abdomen Autour du coccyx, j'entendais un son pareil au bourdonnement d'abeilles Un jour, je vis un rond de lumière d'un rouge noirâtre Comme une boule de feu prête à exploser au sein d'une vapeur blanche Soudain, une force d'une puissance incroyable s'élança par la colonne vertébrale Jusqu'au sommet du crâne Et bien que cela ne dura qu'une seconde ou deux Mon corps lévita au-dessus du sol De quelques centimètres J'étais terrifiée Mon corps tout entier était en feu De 4 et 5 ans de pratique quotidienne Devenu docteur en psychologie à l'université de Tokyo Il a mené des recherches sur les chakras, les méridiens et la Kundalini Et a écrit plus de 30 livres Donc progressivement nous sommes passés d'ouvrages d'érudition purs à des récits d'expérience Et ainsi ceux qui écrivaient avaient eu soit une initiation Soit une montée réelle de Kundalini La multiplication de témoignages vécus permet maintenant de prendre ce phénomène en considération Et d'espérer en faire enfin une étude scientifique Physio Kundalini Les médecins n'ont rien contre la montée de Kundalini Surtout si on la présente comme un simple phénomène physiologique Finalement cela peut être très comparable à la puberté A la grossesse ou à la vieillesse Qui ne sont pas des maladies en elles-mêmes Mais peuvent être l'occasion de nombreux troubles Ce qui gêne les scientifiques C'est tout le côté aura exotique Ou l'entourage ésotérique Lorsqu'un phénomène bien décrit est observable et répétable Il entre dans le domaine de la science Ainsi les médecins ont-ils fini par accepter l'hypnose et l'acupuncture De même lorsqu'une personne est dans le coma Sans aucune conscience ou anesthésiée pendant une opération chirurgicale Le fait qu'elle puisse entendre ce que dit une équipe médicale Et de lui répéter a été parfaitement intégré Dorénavant les chirurgiens font attention Et demandent à leur équipe de se comporter en conséquence Comme si la personne inanimée pouvait entendre De même Physio Kundalini peut parfaitement être reconnu Si l'on en reste à des critères observables objectivement En excluant tout ce qui reste subjectif En 77 Physio Kundalini est devenu une notion scientifique D'abord grâce aux travaux d'Itsak Bentov Spécialiste d'ingénierie biomédicale Dans son livre Stalking the Wild Pendulum Il décrit une sorte de syndrome Et le mesure par électrocardiogramme dans l'aorte Avec cinq graphiques Le squelette résonne à 7 Hertz Mesure des vibrations dans le crâne Avec les sons visibles dans les trois ventricules Et les utricules latéraux Un courant s'installe dans chaque hémisphère Ce qui produit un champ magnétique Selon son expérience La sensation énergétique démarre dans les pieds Le plus souvent dans le pied gauche Sous forme de picotement ou de crampe Puis monte le long du corps C'est l'arrivée dans la tête Qui cause le plus de désagréments Maux de tête Lésions du nerf optique Désorientation L'ironie du sort, écrit-il Est que ces personnes sont soignées en hôpital psychiatrique Alors qu'elles sont en train de vivre Un processus d'évolution naturelle Qui fait d'elles des individus plus évolués Que le reste des humains Ces cas d'éveil spontané de la Kundalini Peuvent provenir selon lui De vibrations acoustiques ou mécaniques De fait par la suite On a mis en évidence des différences Allant de 4 à 7 Hertz Entre les deux oreilles Ils peuvent provoquer des phénomènes De dissociation et sortie hors du corps Comme l'utilise le centre Monroe Pour Benthoff Il s'agit de l'onde Mu Qui correspond à la résonance de Schumann De la pulsation terrestre En 87 Dix ans après Le docteur Lee Sanella Psychiatre ophtalmologue américain Fondateur de la Kundalini Clinic A Oakland en Californie S'en occupe à nouveau avec un groupe de recherche Son livre The Kundalini Experience Cherche à raccorder le modèle de Benthoff Avec le modèle indien classique Et pour cela Il rassemble et décrit 17 cas Il reste néanmoins très diversifié Flora Courtois a publié en 70 à Tokyo An Experience of Enlightenment En pratiquant la méditation zen Mais il ne faut pas confondre Le Satori L'illumination soudaine Du zen Avec la montée de la Kundalini Car il existe des dizaines de livres Sur l'expérience suprême Des grands maîtres japonais Au cours des siècles Dogen Daito Muzo Takuan Hakuin Suzuki Etc Mais aucun ne nous parle D'une montée d'énergie lumineuse Le long de la colonne vertébrale Thomas Wolfe Présente un informaticien Qui a eu cette montée Suivi d'un pseudo-accident coronarien Qu'il a fait hospitaliser Ce qui a tout stoppé Katz en 73 Fait la comparaison Avec les pygmées du Kalahari Qui dansent jusqu'à ce que la chaleur monte Et qu'ils aient une vision totale A 360 degrés Mais on ne peut comparer Que ces choses comparables Pourquoi ne pas faire une étude Sur ces jeunes qui dansent Pendant des heures Comme dans les rêves parties Après Sanela évoque le cas Du Toumo tibétain De l'illumination des soufis Et de Sainte Thérèse de Lisieux Cependant pour les soufis Il en est comme pour les maîtres zen Ils ont une illumination Mais ne parlent jamais de cette énergie Qui monte le long de la colonne vertébrale Pas plus d'ailleurs que Thérèse de Lisieux Ou Thérèse d'Avilane en parle Parmi les saints chrétiens Il y a bien quelques personnes Dont quelques symptômes Font penser à la Kundalini Mais pas dans leur immense majorité Il faut donc ne pas tout confondre Narayananda en 1960 Avait gardé quatre critères La montée de chaleur La douleur Les palpitations du cœur La vibration des orteils à la tête Mais nous ne reconnaissons Comme critère universel Que la montée de chaleur Trois autres manifestations Sont des conséquences Très minoritaires chacune De plus ce dernier Différencie bien Les montées partielles Qui causent des troubles Et la montée totale Qui donne seule L'illumination divine Les critères de Sanella Sont aussi très divers Mélangeant des signes Et des symptômes subjectifs La lumière intérieure Les mouvements spontanés Ou cria Les paralysies Les rythmes inusuels De respiration La vibration Le chaud ou le froid Les sorties hors du corps Les douleurs et les émotions Tout s'éclaire finalement Quand on voit le questionnaire Utilisé Première question Entendez-vous des sons intérieurs ? Deuxième Voyez-vous une lumière intérieure Ou des hallucinations visuelles Ou des couleurs ? Troisième Avez-vous des sensations inusuelles De chaud ou de froid Dans le corps Ou sur la peau ? Quatrième Avez-vous des sensations De vibrations Ou tremblements dans le corps Ou sur la peau ? Cinquième Prenez-vous des positions Inhabituels et involontaires ? Sixième Avez-vous des rythmes respiratoires ? Inhabituels et involontaires ? Septième Avez-vous des cris Inhabituels et involontaires ? Tout cela est beaucoup trop vague Ce n'est pas que le questionnaire Soit mal fait C'est qu'il est inopérant Notre expérience s'est forgée Dans un domaine Où les témoins de l'expérience Sont beaucoup plus nombreux Celui des EMI Expérience de mort imminente Très vite Nous nous sommes aperçus Que les questionnaires Si bons soient-ils Étaient inopérants Et même dangereux Dans le domaine Des expériences de coma Ou de moments paroxystiques Face à la mort Toutes les questions posées Sont très subjectives La plupart des personnes Répondent oui Alors qu'elles n'y avaient Jamais pensé auparavant Il faut dès lors Beaucoup de prudence Pour enregistrer Le récit original Fait par le témoin Ou expérienceur Sans jamais l'interrompre Ni poser de questions Ce n'est qu'après avoir écrit Ces témoignages originales Que l'on peut Avec infiniment de retenues Faire préciser Quelques points En cherchant à éviter De les suggérer Et il doit en être de même Dans les récits De montées de Kundalini En mars 90 S'est fondé Le Kundalini Research Network KRN Réseau de recherche Sur la Kundalini En Californie Chez Bonnie Greenwell Avec Kason Sanella Kenneth Ring Trompkins Et des dizaines De psychologues Médecins psychiatres Ils ont donné Une certaine notoriété A cette recherche Qui a désormais Son entrée Dans les publications Scientifiques Et c'est bien cela L'essentiel Ils ont élaboré Des questionnaires Très larges Et exhaustifs De type américain Au cours de leur congrès Annuel Ils étudient Les divers thèmes 995 L'expérience transformante 96 A Todmoss En Allemagne La conscience 97 L'énergie sacrée 98 L'évolution quantique Ils travaillent En liaison Avec le Spiritual Emergence Network Réseau sur la technique De la respiration Holotropique de Groff Et divers centres Comme le Patanjali Kundalini Yoga Care Bien d'autres centres De recherche Ou de diffusion Plus que de recherche Se sont développés Par le monde Presque dans tous les pays Et sur le web Le problème est que Ces sites se mélangent Les éveils de Kundalini Par un maître Ou dans une voie traditionnelle Et les montées sauvages De Kundalini Quand ce n'est pas Tout et n'importe quoi Décoré du prestigieux Nom de Kundalini Crise d'hystérie Convulsion Attaque d'épilepsie Raptus délirant Perte de conscience Troubles de la ménopause Troubles hypochondriacs Ou mégalomanie Perte d'identité Hallucinations de drogués Etc Jessica Macbeth Dit aussi avoir eu Lors d'un massage Une explosion de Kundalini Qui a plaqué Le masseur au mur Et l'a fait s'accrocher A la table D'autres recherches Semblent avoir été menées Dans beaucoup de pays Etats-Unis d'Amérique Brésil Grande-Bretagne Suède Allemagne Etc Els Johanssen Dit avoir eu un éveil De Kundalini Après un an de yoga En 74 Et a fait ensuite Une recherche au Danemark Sur plus de 250 cas Il en a étudié 76 42 n'ont pas été prévenus Par leur professeur de yoga 32 sont allés Dans une clinique psychiatrique Ou sans les comprendre On les a qualifiés De psychotiques Ou schizophrènes 17 ont pensé Se suicider Mais le plus souvent Sur le web On ne rencontre Que des publicités De cours de Kundalini yoga Par des sikhs Et surtout des forums chat Dans ces forums libres De discussion N'importe qui parle De n'importe quoi Mélangeant tout le paranormal Channeling Reiki Kikong Subud Voyage astral Vision à distance Satya Sai Musique rock Danse Kundalini Etc La recherche scientifique Sur la Kundalini Se poursuit dans le monde entier Australie Brésil Japon Inde Etc Au Japon par exemple Hiroshi Motoyama A mis au point Des appareils D'électrophysiologie Électriques Magnétiques Et optiques Polygraphiques Pour détecter le potentiel Des chakras J'ai plus de 2000 sujets Et en a fait des communications Dans tous les congrès internationaux Portugal Le docteur Mario Simoes Poursuit des recherches Sur la physio Kundalini En liaison avec le Brésil En Inde également Il y a beaucoup de recherches Médicales Sur la Kundalini Les chakras Et le yoga Par exemple Docteur Rai Chef de service de physiologie A New Delhi A étudié les effets Du Sahaja Yoga Sur la baisse de l'hypertension artérielle Pour calmer Et espacer Les crises d'asthme Pour prévenir les crises tonico-cloniques De l'épilepsie Des dysfonctions rénaux Et hépatiques Déjà le résultat est là Physio Kundalini Est un essai de vérification physiologique Et médical de transformation physique objective En tant que telle Elle commence à être parfaitement admise Par les scientifiques et les médecins Mais à la condition express De ne jamais parler de yoga De serpents De chakras Ni de déesse On peut donc espérer que la partie physiologique de ce phénomène Va pouvoir être mieux connue C'est aussi ce à quoi œuvre cet ouvrage Il faut commencer par utiliser toutes les découvertes récentes Sur l'anatomie du cerveau et sur sa chimie Les neurochirurgiens sont toujours à la recherche d'une zone du cerveau Qui pourrait expliquer le contact avec le divin Qu'ils nomment hallucination Les recherches sont frénétiques au sujet des expériences de mort imminente En particulier la rencontre de la lumière Après la traversée du tunnel Pour les matérialistes Il s'agit de ruiner toutes les religions En montrant qu'il suffit de toucher à volonté un point du cerveau Pour produire ces visions Cela aurait été commencé par un neurochirurgien canadien Le docteur Wilder Penfield Qui, il y a 50 ans Auraient profité de chaque opération du cerveau Qu'il réalisait Pour toucher inutilement un point du cerveau Et il aurait noté des effets de flash lumineux A la cissure de Sylvus dans le lobe temporal droit Mais depuis, cette expérimentation sauvage s'est arrêtée Car elle est désormais interdite par l'éthique biomédicale Cela n'a pas empêché le docteur Morse D'écrire un best-seller à ce sujet La divine connexion Sans rien ajouter de nouveau Mais à part la citation du livre du docteur Persinger Sur les bases biologiques de la croyance en Dieu De nombreuses recherches et découvertes Se font constamment sur les neurotransmetteurs On connaît mieux les neurones du cerveau Leur connexion aux synapses Et les produits qui les rendent possibles Ainsi sont apparus les hormones du stress En képhaline et sérotonine Dans la dépression et dans les conduites suicidaires A l'opposé sont les endorphines Qui sont les molécules du bonheur Avec les peptides opiacés C'est de la morphine naturelle produite par le cerveau La montée de l'énergie réduit le niveau de catécholamine Diminue la pression sanguine systolique Et libère la vasopressine Les techniques d'imagerie cérébrale permettent à présent de voir fonctionner le cerveau L'imagerie par résonance magnétique La tomographie par émission de positron La tomographie par émission d'un seul photon Indique le rôle respectif des différentes zones du cerveau Ainsi a été découvert dans le lobe occipital L'Aao, air d'association pour l'orientation Qui est en cause lors des états unitifs dans la méditation Comme le montrent les expériences de Neuberger Dolvigi Cet air du cerveau centralise toutes les données sensorielles Et la localisation du corps dans l'espace Selon ce que nous avons nommé le modèle postural Et le schéma corporel Inhibé par la méditation Cet air évite de l'ego Et s'oublie lui-même pour se fondre dans l'absolu En utilisant ces nouveaux appareils Il sera possible de suivre pas à pas Cette montée de Kundalini Qui reçoit donc la confirmation d'une existence objective Ce n'est pas du tout comme pour les visions des concentrations Ou des visualisations Dont on mesure encore mal les concomitants physiologiques À part la synchronisation des deux hémisphères Ce type de recherche me semble neutre Et séparé de son interprétation Les matérialistes s'en servent pour dire Que toutes les religions et spiritualités sont fausses Puisqu'elles ne sont que des produits du cerveau Les visions et apparitions divines Ne seraient que des hallucinations déclenchables à volonté En touchant un point du cerveau A l'opposé pour les spiritualistes Ces éléments physiques ne sont des causes Mais des effets, ce qui change tout Par exemple, il a été possible de montrer Que la pratique de la méditation Provoquait la synchronisation des deux hémisphères Bloquait l'air associatif d'orientation Et développait la production d'hormones du bonheur Les endorphines La montée de Kundalini chez les femmes La première découverte scientifique à faire Est l'étude de la montée de Kundalini chez les femmes Car le même paradoxe demeure Toutes les descriptions de montées de Kundalini Traditionnelles ou ayant donné lieu à un livre Se sont faites chez des hommes Et la quasi-totalité des récits de montées sauvages de Kundalini Se passent actuellement chez des femmes Qu'en est-il donc de cette montée féminine Sur laquelle les textes traditionnels du yoga Sont quasi muets Puisqu'ils décrivent tout au masculin Cependant, dans le yoga Sintmani Il est écrit que ce yoga est pour les femmes Aussi bien que pour les brahmanes De même, la Hatha Yoga Pradipika écrit Si la femme, grâce à sa dextérité acquise par la pratique Aspire par une contraction habile le bindu masculin Et retient et conserve son propre raja Au moyen de Vajroli Elle est aussi une yogini De fait, une yogini du XIVe siècle au Cachemire Lala Arifa A décrit ses pratiques Et comment, en stoppant les deux souffles Elle avait fait de son corps un charbon ardent Avant d'être inondée jusqu'au pied Par l'ambroisie de la connaissance Tout reste à découvrir en ce domaine Voici ce que nous avons trouvé De nombreux arguments font penser Que la montée est beaucoup plus fréquente Chez les femmes Parce qu'elle est beaucoup plus facile Selon les textes traditionnels Le conduit d'énergie, nadi Qui mène du périnée au canal central Est chez l'homme plus fin qu'un cheveu Ou qu'un fil de soie Aussi est-il très difficile d'y introduire la Kundalini Tout laisse à penser qu'il est beaucoup moins étroit Chez la femme Le rapprochement avec l'orgasme Est encore plus révélateur L'orgasme de l'homme se produit Lors de l'éjaculation du sperme en dehors Il est lié à la force de sortie Et d'expulsion hors du corps Apana Il existe certes des femmes Qui ont le même réflexe d'éjaculation De type masculin Mais ne sont qu'une très faible minorité Les trois quarts des femmes Ont encore à l'opposé Un réflexe d'aspiration de bas vers le haut Lors de l'émission du sperme masculin Cette aspiration Coïncide parfaitement Avec le réveil de la Kundalini La sensation voluptueuse de son émergence dans le périnée Déclenche ce réflexe d'aspiration Et facilite donc sa montée de chakra en chakra Les orgasmes des femmes Sont sans doute plus différents entre eux Que ceux des hommes Les cris et gémissements Qui les accompagnent aussi Certaines femmes décrivent une profonde parenté Entre leur type d'orgasme Et la montée de la Kundalini Dans certains groupes féminins La montée de la Kundalini S'accompagne des mêmes gémissements Il faut ajouter à cela Que la femme a l'habitude d'être pénétrée par l'homme C'est même pour la plupart des femmes Ce qui déclenche le réflexe de l'orgasme Soit vaginal ou cervical L'homme Qui n'en a pas l'habitude Est épouvanté à l'idée d'une pénétration de son corps Qu'il vit avec terreur Comme une mort par éclatement C'est même un débarrage A la sodomisation homosexuelle Aussi quand il se sent pénétré par l'intérieur Et dans le dos par la Kundalini Cela risque avec les blocages De déclencher des délires de pénétration Et d'intrusion avec accès psychotique L'épisode des jeunes soldats S'évanouissant lors d'une piqûre de vaccin Amusait beaucoup les femmes Qui n'avaient pas du tout Les mêmes appréhensions face à la pénétration De sur quoi les femmes sont pénétrées Et envahies par un enfant Lors de leur grossesse Cette vie intime a toujours été partout L'exemple d'identification mystique Où l'on ne fait plus qu'un L'expérience de l'accouchement Est pour bien des femmes réellement extatiques Nonobstant les souffrances Cela n'a pas échappé au couple de Christina et Stanislas Groff Qui grâce à son intervention de la respiration Holotropique A pu mettre au point la découverte des 4 MPF Matrice périnatale fondamentale Cela pose d'ailleurs un des problèmes Qui est la différenciation entre L'expérience extatique de certains accouchements naturels Sans anesthésie médicale Et la montée de la Kundalini Divers témoignages récents vont dans ce sens Une seconde objection Que l'on ne va pas manquer de faire Est également la différenciation Avec la crise hystérique Voire épileptique Le mal caduque ou au mal Dès que l'on va parler De montée féminine de la Kundalini Les psychiatres vont évoquer l'hystérie Avec l'antique formule La femme est toute entière dans l'utérus Organe d'où vient d'ailleurs le thème hystérique Platon écrit que l'utérus Est dans la femme un animal vivant Qui a soif Et lorsqu'il n'est pas assez arrosé Il se déplace Monte jusqu'à la gorge Et provoque un étouffement Comment ne pas penser à un éveil de la Kundalini Le docteur Pinel parlait encore Des fureurs utérines Il est vrai que certaines crises hystériques Sont spectaculaires Que l'impression dans les convulsions Et la gesticulation est très sexuelle Et que de sur quoi leur orgasme S'accompagne de gémissements Et de hurlements Avec l'apparition d'une énorme boule dans le cou Mais l'art de l'hystérique est de tout singer En voulant tout imiter En Occident La distinction n'est pas toujours facile Entre une crise de montée sauvage de la Kundalini Et une crise hystérique Pour les saintes et les femmes mystiques Cette délicieuse confusion Entre l'orgasme et l'extase A littéralement obsédé Jean-Noël Vuarnay Qui leur a consacré un livre évocateur Si bien illustré Le raptus extatique porte Selon lui Témoignage des affres de la jouissance Et il fait entendre Les soupirs de la sainte Et les cris de la fée Qu'écoutait Gérard de Nerval En d'autres temps D'ailleurs cette pénétration Et montée du serpent dans son corps Aurait été l'aveu Claire et sans question Une possession diabolique D'autant plus que des piqûres Apparaissent à l'ouverture des chakras Mais comme l'a écrit Freud Il suffirait de remplacer Le langage religieux De ces âges obscurs Et superstitieux Par le langage scientifique D'aujourd'hui Le suffit-il ? Une troisième difficulté Vient de la confusion Entre l'orgasme Et la montée de Kundalini A première vue La différence est nette Mais il existe bien Des types d'orgasmes Et surtout bien des degrés Sans doute encore plus Chez la femme que chez l'homme Or la comparaison Entre l'orgasme et l'extase Est ancestrale Même Lacan n'est pas exemple De réductionnisme Lorsqu'il parle de l'amour Du fin à mort Des mystiques Il est allé jusqu'à réduire L'extase féminine A l'orgasme En dénigrant Sainte Thérèse d'Avila Et le plus comique Est qu'il ne la connaît pas Mais parle simplement De sa propre impression Face à la statue du Bernin Ça ne fait pas de doute Elle jouit Et alors Oui Mais pas comme il croit Car s'il l'avait lu Il aurait découvert Qu'il y avait les deux Et qu'elle le savait Elle conseille à ce sujet De lire Saint Jean de la Croix Qui avait 25 ans Quand elle en avait 50 Oui Pendant l'extase Qui elle-même n'est rien À côté de l'union mystique Avec Dieu Le corps aussi Avec des répercussions Lévitation Vomissement Jouissance Qu'elle place au même Niveau d'insignifiance Douleur spirituelle Et non corporelle Bien que le corps Ne manque pas D'y avoir part Et même beaucoup Car elle cherchait À échapper aux ruses Du démon Et aux feintes De la nature La femme est multi-orgasmique Bien plus facilement Que l'homme Les orgasmes féminins Surtout dans leurs manifestations Bruyantes et longues Ont toujours beaucoup Fasciné les hommes Ils sont une œuvre d'art Comme l'écrit Gérard Zwing Puisque comme l'art Ils ne servent à rien Alors que le plaisir de l'homme Est entaché D'utilitarisme reproductif Or l'art a définitivement Remplacé les dieux Selon Malraux L'orgasme féminin Dont la nature N'a jamais eu besoin A dès lors Une aura surnaturelle Ou surréelle Et acquiert Un caractère sacré Et transcendant Il la mettrait En communication directe Avec la terre La végétation La force de vie Et les animaux sauvages Les plus anciennes statues Sumériennes Crétoises d'Anatolie Ou de la civilisation D'Arapa Sont celles De la maîtresse des animaux Potnia Theron Eros nous permet De réaliser une connexion Cosmique Dont l'homme N'est que l'officiant Il n'y a pas Que le tantrisme hindou Qui l'enseigne depuis longtemps Marie choisit Noter bien Que l'accumulation De l'énergie Et de la libido Était complètement opposée Chez l'homme Et chez la femme C'est ce qui transparaît Dans un récit D'un orgasme Extase féminin Qui n'est pas du tout Une montée de Kundalini C'était une lumière D'une étrange Et vivante intensité Qui m'a traversée Je me suis alors retrouvée Comme propulsée De mon corps Aspirée par un souffle D'une puissance extrême Et j'ai vu la terre Très nettement Comme si je planais À côté de la lune Mais plus qu'une vision Qui me paraissait plus réelle Que la réalité De tous les jours Je pouvais sentir Notre planète À travers chaque molécule De mon corps Elle était vivante Animée d'un esprit Et cet esprit C'était moi Puis, plus vite que la lumière J'ai traversé D'innombrables galaxies Aussi paradoxal Que cela puisse paraître Je pouvais sentir Chacune des étoiles De l'univers vibrer Je devrais même dire Chanter Dans mon corps Qui ne cessait De prendre des proportions Gigantesques Comme si je devenais Le cosmos tout entier Enfin autour de moi Tout est devenu De couleur argent Et a explosé J'étais dans un état Qu'aucun mot humain Ne peut décrire Bonheur Extase Ne sont que de pâles reflets De ce que j'ai ressenti Pendant cette expérience Qui n'a duré Que quelques secondes Et je n'ai rien dit À mon ami De peur qu'il me croit folle Toutes les femmes Ne parviennent pas À ce type d'expérience Mais j'ai reçu Beaucoup de confidences Apparentées Certaines femmes Prétendent sentir Désormais leur orgasme Dans la colonne vertébrale Et non plus dans le ventre Comme auparavant D'autres parlent D'orgasme cardiaque Lié à l'extension Et l'intensité De leur amour Il n'est que de voir L'importance Prend dans les films Depuis 90 Cet orgasme simultané Qui est tellement Magnifié par le cinéaste Qu'on ressent bien Qu'il voudrait Nous faire croire Que c'est une extase Sans pourtant Jamais oser le dire N'oublions pas Qu'un certain nombre De statues tantriques Ou de peintures Représentant une déesse Avec un serpent Qui émerge de son sexe Il n'y a pas De plus belles illustrations Que ce que Freud Nomme l'envie de pénis Ou bien la mère phallique Il reste donc À dépouiller L'énorme littérature Des observations d'hystériques Et des vies de saintes Pour y trouver Les récits inconscients Des veilles de Kundalini En 1918 Thérèse Neumann Portait des seaux d'eau Pour éteindre un incendie Quand elle sentit Une violente douleur Au bas de la colonne vertébrale Qui l'obligea À s'aliter pour la vie La question du sperme Est fondamentale Comme nous le verrons Dans le chapitre suivant Quel peut être L'équivalent chez la femme Que faut-il faire remonter Et transformer En énergie spirituelle Est-ce la folliculine Et les autres hormones féminines Plutôt que les sécrétions vaginales ? L'énergie émise Par la femme Pendant ses cris Est ce que certains Tantricas Cherchent à aspirer Certains tantras tibétains S'occupent néanmoins De la femme Pour indiquer Que chez elle Tout est inversé Le canal rouge Solaire Masculin Est à gauche Et le canal blanc Lunaire Féminin Est à droite De même Lors de la conception La goutte blanche Bindu Du père Et la goutte rouge De la mère Piègent le principe De conscience Am Enfermé dans le reliquaire Du corps Où il s'incarne Dans les montées sauvages De Kundalini Certains récits de femmes Notent que le phénomène Est apparu En faisant de la gymnastique Ou de la danse Ou en se cambrant Au maximum en arrière Au point de faire le pont Ce qui est le contraire De ce que préconise Le Hatha Yoga Chapitre 4 La voie du tantra Absent de la voie classique Le Kundalini Yoga Appartient à la voie du tantra Tantra Marga Qui seul permet De le situer Et de le comprendre Le tantrisme Est le culte de la femme Par la religion De la shakti Énergie divine féminine Le tantra En utilisant l'exemple Du tissage Est une forme de yoga Qui joint Unie Rassemble Tan Signifie d'abord Un tissu Tissé Ce qui est uni Joint Tissé La femme et l'homme Sont joints Et tissés avec l'énergie Comme la chaîne Avec la trame Tan Est la racine De tendre Tantra Désigne aussi Une somme Un traité développé Par opposition au résumé Le fil Ou soutra On tisse un tantra Avec des fils Comme on tisse une étoffe Il existe un énorme corpus De traités de tantra Qui n'ont pas encore Tous été publiés Et traduits Le tantra Le tantra est né aux Indes En particulier au Bengale C'est la survivance aux Indes De l'ancienne religion De la civilisation Munda Celle des peuples De la forêt Il vénérait la femme Shakti La déesse Arbre Karam Et les serpents Nagas Les déesses Y étaient nues Ou avec un simple Pagne de feuillage Et par la suite Paré de bijoux Mais on peut considérer Qu'il existe aussi Un tantra bouddhiste tibétain Et un tantra taoïste chinois Puis japonais Indonésien Baliné Le tantrisme Est une sacralisation De la femme Qui est toujours placée Sur un trône Physiquement Ou moralement Elle est adorée Comme une déesse Cela s'oppose Au machisme A la pornographie Au kamasutra Et à tous ceux Qui méprisent Et dégradent la femme Le tantrisme A été un peu pratiqué En Occident Au XIIIe siècle Avec le culte de la femme Chez les bogomiles Les cathares Les blancs Albijois Alba Albanais Les chevaliers servants Sigis B Les cours d'amour D'Occitanie Le troubarclouze Des troubadours La courtoisie Les fidèles d'amour De Dante Le culte des vierges noires Etc La forme hindoue Ne peut pas être reprise Telle qu'elle En Occident On parlera donc De néo tantra Hélas C'est surtout Sous les formes déviantes Du porno tantra Qu'il s'est rendu célèbre La voix du tantra Transforme une femme En shakti Par une initiation Qui la fait habiter Par une énergie du sacré De même l'homme En qui habite L'énergie de la shakti Et qui respecte La femme Peut transmettre cette énergie Qui se déroule Cette énergie sacrée Peut être retrouvée Partout dans le monde Les sources et les montagnes Le vent Les étoiles La forêt Les rivières L'océan Le feu Les animaux sauvages Par elle Il s'agit de retrouver L'antique alliance Entre la nature Et la femme Qui permet le réenchantement Du monde La shakti Est la forme féminine De l'énergie Et du divin Sans l'énergie De la shakti L'univers ne serait Qu'une immense Coquille vide Et morte La shakti Et négation Énergie Et désir Éveillée par le désir De Shiva Elle l'éveille A son tour Sinon il reste Aussi inerte Qu'un cadavre Elle est le principe moteur Qui crée l'illusion Du monde Par sa danse Des sept voiles Maya La forme Les principes du tantrisme Le premier Les poisons Sont aussi des remèdes Cela est prouvé Par l'homéopathie Le principe essentiel Du tantrisme Est que les poisons Peuvent également Être des remèdes Si l'on sait bien S'en servir Il faut transformer Le venin En remède Ce qui est pour Toute occasion De péché Et de chute Sera pour les tantriques Une occasion de salut Ce qui cause L'esclavage Donnera la libération C'est le retournement Des effets contraires Le renversement Du bien En mal Le grand secret Est de savoir faire Des qualités Avec ses défauts La transmutation Au lieu du refoulement C'est directement Avec ses propres blessures Qu'il faut faire des dons On peut se libérer Avec ce qui rend Les autres Esclaves Numéro 2 Le secret Le tantra Est une doctrine secrète Le besoin du secret Est affirmé Au début De chaque ouvrage Je vais te dévoiler Le secret suprême Qui doit être caché Comme le sexe De ta propre mère Et à la fin du livre On recommande à nouveau Mais ceci est à garder secret A garder très secret A garder secret A tout prix Sexe Sacré Secret D'ailleurs Par mesure de précaution Les traités indiens Sont écrits en langage Voilé Le Samdiabhasha Le twilight language Le langage crépusculaire Rien n'est nommé Rien n'est nommé directement Tous les mots Ont au moins un triple sens Religieux Anatomique Et symbolique Au lecteur De choisir la lecture Qui lui convient Les initiés Comprendront Ainsi Upaya signifie La foudre Une méthode de méditation Ou aussi le phallus Lingam Et chunyata Le zéro Le vide Ou métaphoriquement La vulve Yoni Les tantriques Se divisaient d'ailleurs En tantriques De la main droite Qui travaillaient symboliquement Et tantriques De la main gauche Qui travaillaient opérativement Ou physiquement Comme par exemple Les kaulas Le tantrisme Est Dans la stricte religion Brahmanique La résurgence De tout le courant ancien Et souterrain De la première religion Munda De l'Inde Celle de la magie Du sexe De la femme Des pouvoirs surnaturels Des rapports Avec les esprits De la nature Il est l'héritier Des peuples De la jungle Et de la forêt Des aborigènes Qui subsistent Encore aux Indes V. Elwin Note ainsi La persistance Du gotul Dortoir des jeunes Chez les moriasses Actuels Du centre de l'Inde Le centre du tantrisme Semble être le bengal Où il est toujours Une pratique non officielle Troisième point L'action De plus le tantrisme On n'en parle pas On en fait avec son corps Pendant que les érudits discutent Les tantras agissent avec puissance Et tantra chastra signifie Que la compréhension des textes N'est possible qu'à travers la pratique Le tantra C'est l'action qui réussit Toute la culture étendue De l'esprit est vaine Si l'on n'obtient pas en même temps Le pouvoir par la pratique Tantra Tattva 1.25 On peut donc appeler le tantra Le yoga de la puissance Il faut jeter les livres Comme s'ils brûlaient Tout ce qui est écrit N'est pas utile A qui n'a pas encore la shakti Et est inutile A qui la possède déjà Isa Upanishad 12 La particularité du tantra Est dans la pratique Ce n'est pas une philosophie Ce n'est pas non plus Une lamentation Ni une contrition Ni un repentir Devant une divinité C'est l'affaire des femmes Que d'asseoir une supériorité Par des arguments Ou une démonstration C'est au contraire L'affaire des hommes Que de conquérir le monde Par sa puissance propre Ainsi laissons-nous Les raisonnements Arguments et discussions Aux autres écoles Ce qui importe au tantra C'est d'accomplir Des actes surhumains Par la force de sa puissance Tantra Tattva 1.25 Mais on retrouve aussi Dans le yoga classique Cette injonction de l'action Kriya Cela ne s'obtient pas En portant un habit Ou en dissertant sur le yoga Mais la pratique infatigable Mène seule à la réalisation Atta Yoga Pradipika 1.66 Quatrième point La transmission Le tantrisme ne peut être Transmis que directement Par un gourou Il ne s'enseigne pas Il se donne Se pratique Et se transmet Il n'est transmis que Par la cérémonie directe De l'initiation Un transfert d'énergie Passe d'un corps à un autre Comme le feu passe D'une torche à une autre Mais le gourou Ne donne rien par lui-même Il faut que la puissance divine Passe par lui Les textes répètent sans cesse Que toutes les techniques Sont vaines Si elles ne sont pas pratiquées Avec un cœur pur Sous la direction D'un gourou très aimé Et surtout avec l'aide De la grâce divine Cinquième point Le tantra se dit Adapté à notre âge Le Kali-yuga L'âge de fer L'âge sombre de la guerre Il est lié au culte De la femme Et à la puissance féminine Au corps Et à la dissolution De la décadence Nous n'avons plus la force Pour suivre les innombrables Prescriptions Des rituels brahmaniques Et les règles traditionnelles Du dharma Disent les textes Il nous faut à présent Une méthode courte Et expéditive Pour cela Nous sommes prêts À prendre des risques À marcher sur le fil De l'épée Ou à chevaucher le tigre Il est pour les courageux Ceux qui n'ont pas peur Sixième point La transgression Il s'agit donc De favoriser La venue de l'extase Par une intense émotion Provoquée par une suite d'actes Une émotion poussée À l'extrême Peut provoquer La perte de la conscience De soi Et par conséquent Le changement De plan de conscience Les tantras Parlent de moksha La libération Ou d'ananda La béatitude Mais aussi de broga La jouissance Ou la joie Ici et maintenant La plus forte De toutes les émotions Est toujours l'amour Ce qui est ici et partout Et ce qui n'est pas ici N'est nulle part Vishvasara tantra L'atmosphère de départ Et la ferveur Et l'incandescence Septième point Tout est déjà là Dans le tantra Il n'y a rien à acquérir A préparer A obtenir Tout est déjà là Il suffit de le retrouver Et de réaliser La nature innée De l'esprit C'est la voie directe Des anciens Du Dzogchen tibétain Il vaudrait mieux De dire les tantras Il y a toute une variété De courants Et de doctrines secrètes On peut considérer Qu'il existe Trois tantras principaux Celui de l'énergie De la mort Et du sexe Que l'on symbolise Par le tantrisme blanc Noir Et rouge A Le tantrisme blanc La voie du tantra engendre Une sacralisation universelle De l'existence Tout y prend Où y retrouve un sens sacré Dans son rapport Avec cette énergie mystérieuse Rien n'y est donc profane Ni profané On peut évoquer Par exemple Le tantra du sommeil Du rêve De la table La resacralisation du sommeil Permet de se rendre compte Du niveau de conscience Très particulier Qui lui est spécifique Selon les recherches récentes On distingue le sommeil léger Avec les ondes alpha Moyen à ondes sigma Et profond Avec les ondes theta La conscience N'y est pas complètement abolie Car le matin On se souvient encore De la qualité De son sommeil De cette nuit Pour bien dormir Il faut avoir une conscience apaisée Et se laisser aller Avec joie et volupté Dans ce nouvel élan Si l'on veut continuer à penser Si l'on veut se voir sans dormir Ou si l'on tourne en rond Avec ses préoccupations On ne peut pas avoir un bon sommeil Qui demande la paix du cœur Par conséquent Dans le tantra On s'endort avec confiance et joie Dans les bras de la shakti Pour les hommes Ou de Shiva Pour les femmes La voie tantrique du rêve Comprend de nombreuses étapes D'abord il faut apprendre A se resouvenir de ses rêves Car tout le monde fait En moyenne 4 ou 5 rêves par nuit Puis il faut se débarrasser Résolument de ses cauchemars C'est justement parce que L'on fait souvent des mauvais rêves Qu'on les refoule Et qu'on a pris inconsciemment L'habitude de ne plus S'en souvenir au matin Par la suite Par diverses méthodes Dont la programmation On cherche à réintroduire La conscience dans ses rêves Pour échapper à l'illusion Habituelle du rêve Quand on parvient à rêver Tout en sachant que l'on rêve On a atteint le niveau Du rêve lucide On se souvient alors soudain De ses rêves précédents On peut stopper le cours du rêve Remplacer volontairement Une image par une autre Et arriver à changer La fin de son rêve Le rêve devient une seconde vie On peut à ce stade Parvenir à des rêves prémonitoires Intuitifs Créatifs Extatiques Ou des voyages astraux Par sortie hors du corps Le tantra de la table Permet de sentir l'énergie des aliments Et de communier avec l'énergie universelle De la shakti Dans chaque bouchée de nourriture On mange lentement et consciemment Sans parler et sans distraction En mâchant 21 fois Chaque bouchée Jusqu'à ce que fasse irruption L'énergie de cette bouchée Alors se révèle le véritable goût De l'aliment Comme il sera bien digéré On aura besoin d'une moindre quantité D'aliments Le tantrisme blanc Est le seul qui soit pratiqué encore actuellement Du moins officiellement Et à notre connaissance Il l'est dans bien des centres aux Indes Comme dans une bonne partie du Hatha Yoga Sans le savoir Et dans tout le lamaïsme tibétain Tous les grands monastères du Tibet Avait des collèges tantriques Qui pratiquaient les initiations les plus élevées Mais comme ce sont les plus difficiles Les moines n'y parviennent en général Qu'après 20 ans d'études Depuis la diaspora Certains de ces collèges Ont pu être reconstitués dans divers pays Ceux des bonnets rouges Sont les plus renommés Le yoga qu'enseigné en France Lucien Ferrer Se voulait de ce type Était tantrique Le tantrisme blanc Se décline en mudra Mantra Mandala Puis asana Banda Niasa Une bonne partie de ces pratiques Ont été décrites dans le yoga Et dans le lamaïsme tibétain Elles sont fondées sur la connaissance Du corps d'énergie de l'homme Qui double son corps physique Le tantra éveille dans le corps humain Tout le système énergétique Avec ses zones Ses courants Ses méridiens Dont les trois principaux S'élèvent S'enlacent le long de la colonne vertébrale En forme de caducée Ida, Pingala et Sushumna En particulier Il est scandé par des centres Appelés chakras Roux Ou Padma Lotus Les chakras La question des chakras Roux d'énergie Est complexe et détaillée Et bien des livres Leurs sont consacrés On distingue les chakras Majeurs, mineurs, secrets, secondaires Depuis la présentation De Vivekananda Au Parlement des Religions A Chicago En 1895 On reprend traditionnellement Sa simplification En sept principaux chakras Étagés dans la colonne vertébrale Faut dire que les hindous Avaient des noms Et des descriptions Différentes selon les régions Les castes Les groupes religieux Ou les lignées de yogis De plus Leurs présentations Sont très liées A leur religion Avec les dieux Les animaux protecteurs Les syllabes sanscrites Sur chaque pétale Etc Nous pensons que c'est Intransposable Pour ceux qui n'y pas nés Dans cette religion hindoue Qui de toute manière N'acceptent pas de conversion Ce qui n'est pas En visualisant Les dessins hindous Ou tibétains Que l'on arrive à ouvrir Ces chakras Les chakras Ou Padma Lotus Sont comme des fleurs D'hibiscus ou de lisse Dont la racine Vidya Ou bulbe Se trouve dans la colonne vertébrale Et dont le bouton Apparaît sur le devant du corps Où sa fleur s'ouvre Et s'épanouit A la montée de la Kundalini Cette disposition Est pour les chakras Deux à six Car le premier Est tourné vers le sol Et le septième Est tourné vers le ciel Le nombre de pétales Correspondrait au conduit Nadi Et les couleurs en occident Sont celles de l'arc-en-ciel Du rouge au violet La psychologie des chakras Si importante Peut faire comprendre Ce dont il s'agit Or ce travail Est encore resté très secret Le premier Mooladhara Le soutien de la base Est le centre de la terre Périnée Il régit l'héritage Et les avoirs Il est le lignage Des ancêtres Il correspond à l'inconscient Aux réflexes Et aux instincts A la mémoire collective Il est l'instinct de survie Il est lié à l'analité A l'odorat Et à la locomotion Depuis l'entêtement De la constipation Jusqu'à se vider Dans la peur Il correspond à l'argent Qui n'a pas d'odeur Et à toutes les accumulations Des collections Et pollutions Des déchets non évacués Il est l'humous Humide Humère Humilié Humble Humain Sa percée Est une libération De la non-avidité Dans la terre Il est lié Au minéral Le deuxième Svadhisthana Le fondement de soi Est le centre de l'eau Sacrum Il régit les plaisirs Et le plus sensible La sexualité Avec la conscience De procréation Il est lié au goût A l'appréhension Au végétal Et à l'arbre Il gère le système Génito-urinaire Il correspond au goût Et à la naissance Hors de l'eau Avec la naissance De l'ego La prise de conscience De son individualité La sortie de l'inconscient Il est la séduction Le charme L'harmonie Il est donc le féminin Comme la terre Était la mer Comme l'eau Il n'a pas de forme Pas de consistance Pas de force Mais il infiltre Corrode Et rouille Le troisième Manipura La ville des joyaux Est le centre du feu Plexus solaire Donc du pouvoir De la force De l'énergie Il est lié à la vue Aux formes Aux couleurs Et aux visions Et à l'excrétion Il est le personnel Le sentiment De son importance La force de dominer Et de se faire obéir Comme le lion Ou le dragon Il crache sa colère Il a son soleil en lui Et la joie De la présence divine Il est la réussite Ou sinon son manque Engendre la dépression Lié au contact Il est aussi le tact Quatrième Anahata Le son non frappé Centre de l'air Coeur Et le centre des sentiments Donc du rapport Amour Haine Il correspond à la délicatesse Et à la faculté De génération Première forme De l'esprit Il permet de penser Par le cœur Il fait passer De l'amour égoïste Centripète De ceux qui vous font Du bien Vers l'amour généreux Centrifuge Qui aime aussi Ceux qui vous font Du mal Le pur amour Est un amour Oblatif Désintéressé Avec compassion De façon non proportionnelle Cinquième Vishudi Le purifié Centre de l'espace Akasha Et de la communication Des relations Il est lié au son A l'écoute Et à la parole Il correspond bien A la sphère médicale Regroupée en ORL L'oreille C'est l'écoute Pouvoir se mettre A la place des autres Ce qui par la suite Mènera à la claire audience Et à l'écoute Du son cosmique Et de l'harmonie des sphères Il gouverne aussi L'équilibre Et le vertige C'est également celui Qui régit le nez La perception des odeurs Et de tout ce que L'on ne peut pas sentir Il règle la bouche Et donc le stade oral Avec la dévoration L'ogre et le sevrage Mais aussi la gourmandise Boulimie Anorexie Tabagisme Finalement Il gouverne la parole Le chant L'expression L'éloquence Par la respiration Il est l'ouverture A l'inspiration Et la créativité Sixième Ajna Agnya Le centre de commandement Est aussi celui De la pensée Et de la lumière Le troisième oeil A l'hypophyse Il est lié A l'organe interne A la pensée Et au sens du moi Il gouverne L'intellect Le mental Qui en s'ouvrant Se connecte au-delà Du réalisme Et passe du rationnel A l'intuition Et à la synchronicité Le troisième oeil Est la clairvoyance En réceptivité Mais aussi en émission lumineuse Comme Shiva Le regard fascinant Il est en outre Le triangle de commandement Et donc la volonté La motivation Avec la prudence Du non-vouloir Sur le plan spirituel Le septième Brahma Randra La porte de Brahma Ou Sahasrara chakra Le chakra aux mille pétales Vingt fois cinquante Avec sur chaque pétale Une des cinquante lettres De l'alphabet sanscrit Et la porte de la conscience Et de la connexion au divin Il est à la fontanelle antérieure Qui s'ossifie Dès que l'enfant Est entré dans l'ego Et s'est coupé De sa divine origine Lié avec l'épiphyse Ou glande pinéale On le nomme aussi La porte de la délivrance Car Il l'état inconditionné Non différencié Non conditionné Il correspond à la surconscience Lumineuse La conscience suprême Universelle et cosmique Au dessus Il ouvre la transcendance Et à l'intérieur Il installe la vie angélique L'atman Et le brahman Pour que la goutte d'eau Puisse réaliser Qu'elle est océan Il faut percer à nouveau La voûte crânienne Ce qui paraît si difficile A certains Car cela va Avec la mort de l'ego Son déploiement est doré Et copié par la couronne Des rois et empereurs Certains lient ses chakras Avec les planètes Saturne, Jupiter, Mars Vénus, Mercure D'autres voient les chakras Comme des niveaux Ou disques de conscience Ils sont empilés Horizontalement Les uns sur les autres Et l'ensemble Forment un cône Point en bas On va donc de l'ego Fiché à la base Dans le processus D'individualisation Séparation Jusqu'au sixième disque Le dernier Qui se situe au-dessus Etant en réalité Infini Et non personnel La technique corporelle Qui s'est le plus diffusée En Occident Est le yoga du sommeil Conscient Yoga Nidra Mais il faut y ajouter Le mantra yoga Répétition des formules sacrées Leur intériorisation Adjapa Adjapa Le silence intérieur La concentration sur les dessins géométriques Yantra et Mandala La pratique des postures Asana Et gestes symboliques propices Moudra L'expansion de l'espace de la conscience Chit Akashadharana L'écoute du son cosmique Nada yoga L'éveil de la claire lumière de soi Atma Jyoti Darshan La vibration de la Shakti Shakti Chalama Le yoga des actes Kriya Yoga Et tantrique tout ce qui correspond au corps subtil Les purifications Les énergies Les méridiens Les centres L'éveil de l'énergie conscience La Kundalini Chalana Kriya Permet de faire monter l'énergie de chakra en chakra Le mantra est ce qui protège l'esprit Par l'expression sonore de la nature réelle des phénomènes Ou le son créateur Les mudras ou sots Permettent la descente des bénédictions Et de leur diffusion Dans la physiologie mystique du corps Il n'y a pas que l'énergie sexuelle Il y a aussi tout un travail sur l'énergie corporelle De la lune et du soleil Le centre de la lune se trouve dans un chakra Situé au fond de la gorge Il est stimulé lorsqu'on parvient à passer la langue Derrière la luette Et obturer les fosses nasales De ce centre Situé sous le cervelet Coule sans cesse une énergie blanche laiteuse Le Soma Qui descend dans le chakra du soleil Le plexus solaire Où elle est brûlée par le feu digestif On stoppe cette déperdition En prenant une posture inversée Viparena Karani Mudra Et l'on peut alors Traire la vache C'est-à-dire se nourrir de ce nectar divin Qui confère l'immortalité Amrita On le propulse alors par le souffle Vers le chakra du sommet de la tête Ce qui provoque l'ivresse Gurni Le plus célèbre de tous les tantras Et le Vijnana Bhairava Tantra Traduit par Liliane Silburn Avec une importante introduction Et une post-phase très détaillée C'est un texte du tantrisme blanc Qui présente 112 techniques Mais aucune n'est efficace Sans la grâce du Seigneur On peut se concentrer sur les espaces vides Entre l'inspire et l'expire Sur le sommet de la tête Sur le son cosmique Sur le vide de son corps Du monde Ou le vide en lui-même Sur le troisième oeil Ou sur l'écoute de son cœur Mais l'extase peut se produire A l'occasion de toute félicité intense L'orgasme Le souvenir de l'orgasme Retrouver après une séparation Un parent aimé Le chant Les caresses L'adoration La méditation On retrouve le principe du tantrisme Avec les indications Que cela peut produire A toute occasion intense Le désir La fureur La colère La douleur L'égarement L'éternuement même Mais la force pour pouvoir le réaliser Ne doit être donnée Par le Guru Qu'à un disciple fidèle Et au cœur plein d'amour Le Kundalini Yoga Est aussi diffusé par les Sikhs Il constitue une religion Et une communauté Fondée par Guru Nanak 1469-1538 Aux Indes Mais depuis peu Se sont constitués Par conversion Des groupes de Sikhs blancs D'abord en Californie Puis aux Etats-Unis d'Amérique En Europe Et en France Qui veulent faire pratiquer Le Kundalini Yoga Différemment Swami Maktananda Et Guru Mahi Donne Shaktipat L'éveil de la Shakti Et l'accès à la lumière bleue du soi Ce qui caractérise Le tantrisme blanc C'est qu'ils considèrent N'avoir pas besoin D'une ou d'un partenaire Comme le disent bien des textes Qu'ai-je besoin D'une femme extérieure J'ai la Shakti en moi Lorsqu'elle a été éveillée On va pouvoir la mettre en action Pendant cette période On doit observer Une stricte continence Et une chasteté absolue C'est d'ailleurs celle Qui est demandée A tous les moines Ou mystiques hindous Tibétains Bouddhistes Soufis Juifs Orthodoxes Ou Romains Il faut découvrir La sensation De l'accumulation De l'énergie Dans le centre De la base du périnée Chakra Mooladhara Et dans le kanda Puis par un entraînement Long et difficile Il faut la conduire A la base de la colonne vertébrale Et la faire entrer Dans le conduit Sushumna On s'aide pour cela En particulier Par une technique corporelle Moolabandha Qui consiste à contracter vers le haut Les muscles du périnée Releveur de l'anus d'abord Puis muscles du vagin Ou releveur des bourses La première fois Il s'agit de freiner sa montée Qui est incontrôlée Et automatique Par la suite Lorsqu'on aura réussi A dénouer les trois nœuds De Brahma, Vishnu et Shiva Du sexe, du cœur et de l'espace On apprendra à la faire monter De chakra en chakra Lorsqu'elle arrive au niveau De la gorge On entend un claquement sec Comme une branche qui se brise Et quand elle atteint la tête C'est tout l'air qui crépite Et devient lumineux Et incandescent L'environnement Paraissant plein d'énergie A craquer On bascule alors Dans un autre plan de conscience En fait Ce qui suit Dépend du système théorique Selon lequel on travaille L'éveil de la Kundalini Qui est le fondement Du tantrisme blanc Est pratiqué aussi Dans le yoga hindou Et dans le bouddhisme tibétain C'est en réalité Une expérience physiologique Accessible à tous Mais elle n'est que le support physique De l'expérience mystique Et tout le bénéfice mystique Vient de la voie que l'on suit L'ensemble des réalisations supérieures Est lié à cette transformation du corps Pour les hindous L'énergie qui se diffuse Soudain dans tout le corps Par un déferlement Est celle de la shakti La forme définitive De l'énergie divine Cela s'accompagne D'une perte du sens du moi Et d'une identification A la conscience divine L'individu s'est débarrassé De son ego Et à retrouver le soi Sa véritable nature divine Il a par conséquent Une fusion de l'âme en Dieu Ou vacuité Ou conscience cosmique La mutation physiologique En est le catalyseur Et le versant corporel Le tantrisme blanc Ne doit donc être pratiqué Que sous la conduite D'un guide expérimenté Qui a lui-même éveillé Sa kundalini Alors par son aide La montée est beaucoup plus facile Sans aucun danger d'accident Et s'accompagne De la fusion dans la vie divine B Le tantrisme noir Le tantrisme noir Est la libération De la peur de la mort Qui est la racine De toutes les peurs Pas de progrès possible Sans avoir d'abord Apprivoisé la mort 1 Le tantra de la mort Est une démystification De la fin dernière En échappant A l'hypothèse matérialiste De la mort Anéantissement total Pour le tantra La mort n'est qu'un moment De passage Comme celui de la naissance Un retour au pays D'où je viens L'expérimentation actuelle En psychothérapie transpersonnelle Unit d'ailleurs Les deux passages Sous le nom D'expérience périnatale D'abord le tantrisme Dans ce domaine Est une aide au travail De deuil Des personnes Devant la perte D'un être cher Mais en outre pour lui Il est une recherche De la bonne mort C'est à dire D'une mort consciente Et volontaire Qui procure une réincarnation Favorable La tradition de la mort Volontaire Est encore suivie Par la plupart Des lamas tibétains Grâce à différentes Techniques tantriques De transfert du principe De conscience Powa Ou des autres corps C'est dans le tantrisme Qu'ont d'abord été pratiquer Les soins palliatifs L'accompagnement des mourants Puis la guidance Dans des états intermédiaires Bardotodol Entre deux réincarnations On les trouve dans les tantras Les plus anciens De l'école d'Ukjen Et des Nying Mapa La mort assure le retournement Du sac par lequel Les éléments de mon inconscient Sont projetés à l'extérieur Et pris pour des objets réels Sans les reconnaître Les lamas les plus avancés Peuvent même choisir Leur future réincarnation Tout le coup Ou assurer la pratique tantrique Du corps arc-en-ciel Deux On peut aussi chercher A stopper le fonctionnement De son esprit Et à changer de plan de conscience En surmontant le macabre Tin Masta Est la mort vivante Qui dit Si tu veux pénétrer Dans la demeure des dieux Coupe-toi la tête Et bois ton sang La pratique des interdits Comprend des pratiques diverses Décrites dans les traités Les cinq M sont Madia L'alcool Mamsa La viande Matsya Le poisson Mudra Les graines d'épices Maituna L'union sexuelle Mais ces termes comportent Plusieurs significations Et n'ont de sens Que pour un hindou Il existe encore Aux Indes et au Népal Des lieux tantriques En l'honneur de la déesse Kali Nous avons pu rencontrer Nous avons pu rencontrer aux Indes Des tantriques Nus ou vêtus d'une corde Le corps enduit de cendres Des morts Vivant autour des lieux De crémation D'autres deviennent maîtres Des odeurs Et peuvent faire sentir Instantanément n'importe quelle odeur Pour l'Occident Une importante Transposition est indispensable Une forme simplifiée Du tantrisme noir est possible Il s'agit Lors du décès d'un être aimé De passer la nuit En méditation À côté du cadavre D'ailleurs Autrefois On avait coutume Dans les familles chrétiennes De veiller les morts Mais bien entendu Il ne s'agit pas De méditer au sens chrétien C'est-à-dire D'avoir de profondes Et tristes réflexions Sur la mort La brièveté de la vie Et la vanité de toute chose Mais de chercher A communiquer Avec l'esprit du mort Comme il n'est pas encore Loin de son corps C'est plus facile Cela se fait Le plus souvent Par les rêves La rencontre de la mort Peut en effet Permettre Dans une intense émotion De parvenir A changer de plan de conscience Et d'entrevoir La lumière Qui brille pour les morts La forme complète Du tantrisme noir Est la guidance Des désincarnés égarés Comme un chaman Le psychothérapeute Ou guide des âmes Psychopompe Va dans l'autre monde Chercher celui Qui s'est égaré Dans la projection De son inconscient Pour le ramener Vers la lumière amour C'est Le tantrisme rouge Le tantrisme rouge Est celui qui a le plus De succès en Occident Il y a une absolue fascination Dans ce domaine Mais il n'a pas du tout Été compris dans sa réalité Il est vrai que c'est Un soulagement Et une libération Après des siècles D'oppression De la morale chrétienne Qui n'admettait la sexualité Comme un mal nécessaire Pour la perpétuation De l'espèce Et la réduisait donc A la sexualité reproductive Rien ne peut plus Faire plaisir à l'occidental Que d'apprendre Que la sexualité Peut être resacralisée Elle est non seulement Licite et permise Mais encore préconisée Comme une prière Et un instrument de salut Le plaisir Est la première forme Frustre de l'extase Le salut par le sexe Ou la sexualité sacrée Et le nouveau rêve De l'occident Il a surtout été nourri Par la publication De la très riche Iconographie de dessins Et gravure inspirée Par le tantrisme Et son culte du lingam Et de la yoni Mais hélas Il est trop souvent confondu Avec la pornographie Et le kamasutra L'acte d'amour A toujours été compris Comme la forme dégénérée De l'extase Ou comme le rappel constant De l'union avec le suprême Le modèle de la concentration Du yoga De même que dans l'étreinte De celle qu'il aime L'homme oublie le monde entier Et tout ce qui existe en lui Et au dehors De même dans l'union Avec le suprême On ne connait plus rien Ni au dedans Ni au dehors Arankaya Upanishad 4 3 21 Et dans le tantra C'est l'acte d'amour lui-même Qui devient l'extase suprême Donnant l'éveil La réalisation Et la sortie du samsara Des réincarnations En transmuant l'excitation sexuelle En exaltation religieuse Par la hierogamie Yabyun L'acte humain Qui est souvent bestial Pourrait devenir divin La pratique se divise en deux Selon qu'il s'agit ou non Du ou de la partenaire habituel Le yoga du sexe Le plus aisé Et le plus pratiquable Est avec le Ou la partenaire habituel Cela correspond au yoga du sexe Qui devrait être pratiqué Par tout le monde Il s'agit de sacraliser L'acte d'amour Le drame dans ce domaine Et la répétition Qui crée très vite La monotomie L'indifférence Voir même l'ennui Au bout de quelques années Dans bien des couples L'acte sexuel devient une corvée Parce que l'on ne se renouvelle pas Et que l'amour s'est éteint L'homme le plus souvent Exige toujours plus Et en vient à mépriser Et à dégrader la femme Cela est très visible Dans les publicités occidentales Où l'on représente De plus en plus L'abaissement Et la soumission de la femme De façon humiliante Et dégradante C'est tout à fait l'opposé Du tantrisme Où l'homme Par la maîtrise de son désir Est au service de la femme Qui doit être la première servie Pour donner une dimension sacrée A l'union sexuelle Il faut la transformer En inventant un rituel Toujours renouvelé L'acte d'amour Peut devenir une cérémonie Par des préparations Avec l'encens au musc La flamme d'un cierge La musique, etc Le respect de la femme Et l'adoration de son corps Rendent une dimension sacrée A cette rencontre originelle Qui ne doit jamais être banalisée De même La procréation d'un être Doit être accomplie Volontairement et consciemment Sous la protection Des puissances célestes invoquées Il y a l'utilisation des opposés D'un côté Une totale concentration Sans aucune distraction Et de l'autre Un absolu lâcher prise L'échange des énergies Dans les tantras Les différences portent sur l'acte La partenaire Et la préparation La vue est primordiale De façon à en avoir Une perception pure L'acte d'abord N'est pas un rapport sexuel Habituel Il s'agit de faire remonter L'énergie sexuelle Le long de la colonne vertébrale Ou dans le conduit central Sous Chumna Cette énergie au Kundalini En parvenant au cerveau Va provoquer le changement De plan de conscience Et l'extase Et pour cela Il faut que les deux partenaires Pratiquent un échange d'énergie Ce qui Pour les non-initiés S'accompagne d'une décharge d'énergie Doit ici s'accompagner D'une recharge Qui augmente la puissance Des deux partenaires Notons que les textes Tantriques hindous Comme dans le taoïsme chinois Indiquent comment l'homme Et la femme Peuvent échanger Leurs énergies spécifiques Et augmenter leur puissance S'ils savent le faire Pour que la recharge Remplace la décharge Cependant dans le tantrisme Cela ne peut pas être pratiqué Avec le ou la partenaire habituel Il ne s'agit pas en effet De réaliser un acte sexuel ordinaire Mais un exercice de yoga Par la réalisation D'une hiérogamie Union sacrée L'excitation sexuelle Se transmut en exaltation religieuse Mais les écoles de la rétention Précisent que tout ceci Doit se faire Sans laisser tomber La pensée de l'illumination Pour cela Il faut être Hurt Vareta Celui qui sait obtenir Le reflux de l'énergie Vers le haut Par la posture La respiration Et l'action de la pensée Au cas d'une émission A contrôler Il existe des techniques corporelles De repompage De la substance cosmique Vajroli Mudra Mais tout cela se prépare Et l'on va comprendre Avec la préparation Les différences Avec ce que l'occidental imagine Cet acte sexuel Demande une préparation Qui se fait en 4 étapes Pour les tibétains Le Kriya Tantra Comprend toutes les purifications corporelles Végétalisme Jeûne Chasteté Posture et respiration du yoga Solitude et méditation Dans une cellule d'un mètre cinquante De côté Où l'on dort en position assise Le Kriya Tantra Comprend l'étude des supports De méditation visuelle Yantra et Mandala Corporel Mudra Et auditif Mantra ou son cosmique Le Yoga Tantra Le Yoga Tantra Le Yoga Tantra est la phase Des méditations Et de la maîtrise Des exercices corporels Avec l'aide des Dakini Il prépare L'Anuttara Yoga Tantra Ou Tantra supérieur De l'union insurpassable Qui donne les pouvoirs secrets Le fruit suprême Et l'éveil parfait En une seule vie Après cette préparation Il faut trouver La partenaire au pouvoir occulte Et la former Puis l'essentiel Est de la transformer en déesse Par le rite initiatique Du Niassa 1. Le Karaniyassa S'occupe spécialement De la main et des doigts Qui sont consacrés Chacun avec son mantra Puis du visage Le Darshan Ou don visuel Se donne à voir Et à communiquer Sur le plan initiatique 2. Puis vient Ridayadi Sandaganiyassa Qui est l'ouverture Des chakras de la partenaire En commençant Par le chakra De la fontanelle antérieure Avec le mantra Om Brahma Rondra Namaha Celui du troisième oeil De la gorge Du coeur Et ainsi de suite Jusqu'au septième chakra Le fondement de la base Mooladhara Qui se situe au périnée Cela peut s'accompagner D'imposition de cendres De poudre colorée De fumigation Et d'offrande De pétales de fleurs Après ces initiations La partenaire est habillée Des décors Et des bijoux de la déesse Parfois mise sur un trône Ou un hôtel Et tient son rôle Dans une cérémonie De consécration et d'hommage 3. Enfin Vyapakaniyassa Qui se diffuse partout Est une diffusion De l'énergie divine A toutes les parties du corps Par un long massage En unité respiratoire Mais le plus difficile Est la prise de conscience Simultanée de cette énergie Qui est ressentie Sous forme d'une vibration Ou d'un tremblement Très particulier Finalement Viennent encore Différentes étapes Pour aboutir A la cérémonie du congrès Qui en refaisant A l'envers La scène primitive Détruit sa propre naissance L'amour physique Du rouge et du blanc Sur le plan psychologique C'est l'apparition du blanc Du vide Et de la pensée L'esprit apparaît enfin Tel qu'il est Vide Anesthésié par le plaisir Et l'énergie Car le plaisir Est plus fort que la pensée Les deux énergies Féminines et masculines Par leur échange Se sont intensifiées Et leur taux vibratoire Devient sensible Les chakras s'ouvrent Et s'unissent La chaleur d'amour Fait fondre le cœur Le moi perd ses limites Et se fond dans l'absolu Le véritable sens de Maituna Et donc Samyama La non-dualité C'est l'union de la conscience Shiva Et de l'énergie Shakti Sur le plan cosmique Il s'agit de la résolution Des contraires De l'absorption du moi Dans le monde De l'union du sujet Et de l'objet Du spectateur et du spectacle Du ciel et de la terre Nous avons affaire A une physiologie magique Une alchimie érotique Et une astrologie corporelle Le corps est devenu L'instrument du dépassement De la transmutation Et de la divinisation Le pèlerinage Les lieux de pèlerinage Sont les parties du corps De la déesse La bouche La langue Les seins Le sexe Le pèlerinage Est une découverte sexuelle Progressive Et inversement Le congrès Est un pèlerinage Atteindre le sexe C'est atteindre Le centre de la doctrine Maîtriser son corps C'est donc faire De la géographie sacrée Et reconstituer le corps Et part de la déesse Gouyeshwari L'abolition du sujet Ou abolition des castes Équivaut à la disparition De tout objet Dans le retour À l'apparition du monde Lors du barattement De l'océan de Lé C'est la fin De la sciure primitive De l'être En mâle et femelle La fin de la séparation Des sexes Et la réalisation Du grand androgyne Primitif La résorption De tous les éléments Les uns dans les autres Mais en fait Il s'agit donc Plus d'amour Et d'union Que de sexe Alors par cet auto-engendrement Est revécu La scène primitive Et réparé La déchirure de la naissance Ainsi se réalise La victoire De l'advaita L'incense second Sur la dualité Dvanva Se réalise alors La nature réelle Des phénomènes Samsara Et donc l'entrée Par l'éveil Dans l'état désillusionné Du nirvana Chapitre 5 Le Kundalini Yoga La pratique de l'éveil De la Kundalini Vient des Indes Où elle est toujours pratiquée Mais elle l'est Dans le cadre du yoga Et l'on peut dire Qu'elle se sépare En deux courants La méthode active Et la méthode passive Dans l'esprit De bien des gens Le yoga correspond A la méthode active Et c'est celle Que nous allons étudier Dans ce chapitre La voie passive Semble plus apparentée A la mystique Et sera vue Dans le chapitre suivant Le cadre théorique L'éveil de la Kundalini Est absent du texte fondamental Les yoga sutras De Patanjali C'est plutôt Une voie psychologique Qui malgré ses huit membres Ashtanga Yoga Fonde tout sur la méditation Et le samadhi Il en est de même Pour le Vedanta Qui est recherche De la non-dualité Et pour le Raja Yoga Fondé sur la méditation Le Kundalini Yoga Le Kundalini Yoga Dans le tantrisme Se réfère à Adinat Qui l'aurait transmis A Mathsiendra Goraksha Swatamarama Etc Et tant d'autres Mahasida Qui par la vertu De la Kundalini Ont échappé A la désintégration Et se meuvent librement Dans l'univers Les premiers textes Ont été traduits Par Taramikaël Et Jean Varen Vers 1975 Dans Corps subtil Et corps causal Les six chakras Et le Kundalini Yoga Taramikaël écrit C'est le dynamisme Même du cosmos Qui cessant d'être Un obstacle S'inverse Et s'accomplit Pour le yogin L'oeuvre libératrice Cet enseignement Est resté secret Car il s'insère Dans un très vaste Ensemble d'exposés Du monde Qui est à l'opposé De ce qui a été Admis en Occident Il est secret Car il est repoussé Comme inadmissible Et extravagant L'Occident a choisi La matière Et une philosophie Matérialiste Dans laquelle s'est coulée La science Au point qu'actuellement Cela semble indubitable C'est donc établi Une grossière confusion Entre science et matérialisme Par conséquent Vu de l'Occident Le système hindou Semble au moins paradoxal Sinon franchement délirant C'est un spiritualisme absolu Le rien que conscience Le monde n'est qu'une illusion Maya Et il n'y a pas De création divine Ou plutôt le degré De réalité du monde Sensorialement perçu Et celui du mirage Ou de l'arc-en-ciel Qui ne sont donc pas Complètement irréels En revanche Ce qui se passe Dans la conscience Est la même chose Que ce qui se passe Dans le corps humain Et qui se déroule Dans l'univers Microcosme Macrocosme La puissance Qui repose en elle-même Pour se différencier Doit d'abord se diviser En deux polarités Positif-négatif Masculin-féminin Shiva Shakti Shiva Shakti La fonction de la Shakti Pôle négatif Est la négation Elle est énergie Et désir C'est la phase De l'objectivation Car le désir Mène à l'objet Et l'altérité S'introduit Ayant un regard Vers l'autre Elle cesse D'être soi Et trouve en face Sa propre manifestation Qu'elle ne reconnaît pas Et prend pour un objet extérieur Ainsi la Shakti Produit sa maya Et va tisser l'univers Par sa danse Des sept voiles D'abord apparaît le temps Qui fait que le tout Peut se situer Qu'instant par instant D'où le désir Devant cette frustration permanente Le désir produit l'attachement Donc la dépendance Alors apparaît la connaissance Illusoire des objets Comme tous séparés Les uns des autres Et par conséquent L'activité pour réparer Cet aspect fragmentaire Dans l'expansion Se constitue la dimension spatiale De l'extériorité Puis le déplacement Dans l'état gazeux Et par combustion Dans l'état igné Puis cohésif Dans l'état liquide Pour terminer Dans le plus lourd Et dense L'état terreux De la matière Cet encroutement du psychique Dans l'esprit Il en est de même D'abord apparaît Le faiseur de jeu Amkara Avec l'ignorance fondamentale Il est le jouet Des trois processus Celui de séparation Du tout et de l'absolu D'individuation Par limitation Petitesse et solitude Et du processus D'appropriation Qui le fait parler de moi Avec les pronoms possessifs Puis dans l'espace S'installent les sons Avec l'ouïe Dans l'air Les formes Et les couleurs Avec la vue Dans le feu Le contact avec le toucher Dans l'eau Les saveurs Avec le goût Et dans la terre Les odeurs Avec l'odorat Alors le sixième sens Le bon sens Issu des cinq sens Engendre le mental Qui donne la signification Des sensations Dans le corps Va jouer le même processus De détérioration Dans le corps Va jouer le même processus De détérioration Densification Comme les cinq Kanchukas Cinq fourreaux Kocha D'énergie De plus en plus dense Vont se superposer Comme des poupées russes Le premier corps Est l'étincelle De béatitude Dont je proviens Et qui est mon être réel Il s'entoure D'un corps de lumière Ou de gloire Puis apparaît Le corps mental Par lequel En fonctionnant Amkara S'entoure de ses pensées Ses souvenirs Ses images Ses désirs Ses volontés Dessus est le corps D'énergie Prana Corps subtil Corps astral Et corps éthérique Où se trouve la Kundalini Finalement tout cela Avec la nourriture Fabrique un corps D'os et de chair Le plus dense Épais Le seul connu Et appelé corps En occident Mais il n'est que Le résidu final Ou la sécrétion D'une coquille Comme pour un crabe Le plus important Pour nous Est ce quatrième corps Pranamaya Kosha Ou corps d'énergie subtile C'est en lui Que s'établit Cette physiologie mystique De la Kundalini Il fonctionne à l'aide De dix énergies Vayu Les vents Ou souffles Cinq majeurs Et cinq mineurs Prana est l'énergie De l'air Il assure la ventilation Dans le corps Et réside dans la poitrine C'est lui qui est le plus Travaillé par le yoga En particulier Par les respirations Pranayama Oudana Couleur de feu Et le courant ascendant Qui gouverne tout ce qui est Expectorant Vomissement Etc Apana Couleur nuage du soir A l'opposé Et le courant descendant Qui gouverne tout ce qui est Expulsé par le bas Excréments Éjaculation Règle Accouchement Etc Samana Le laiteux Correspond à l'assimilation Et gouverne la digestion En ramenant tout vers le centre Viana L'argenté A l'opposé Correspond à la diffusion Et gouverne toutes les circulations Sang Nair Lymph Etc Les cinq énergies mineures Aident dans le hockey L'ouverture des paupières Le transit intestinal Le baillement La dilatation Le travail principal du Kundalini Yoga Va être de faire rebrousser chemin au prana Et de retourner Apana En le faisant remonter vers le haut Pour les faire se rejoindre Ce qui réveille la déesse Kundala est un anneau Et Kundalini Celle qui forme des anneaux Elle est levée comme un serpent Ce Kundalini Yoga A été propagé par les yogis Nath Qui pour manifester cette montée Portent un anneau à leur oreille Ce corps d'énergie comprend aussi Les 72 000 Nadis Conduits d'énergie au méridien Dont les trois principaux sont liés A la colonne vertébrale Ida Le courant lunaire négatif De couleur pâle A gauche Féminin Lié à la lune Et au Gange Incarne le nectar Ou Soma Rafraîchissant Et va du testicule gauche A la narine droite Pingala Le courant solaire positif De couleur rouge Masculin lié au soleil Et à la Yamuna A droite Incarne Roudra Le brûlant Et va du testicule droit Et va du testicule droit A la narine gauche Souchumna au centre Dévore le temps Par la suite On a été amené à distinguer A l'intérieur de la Souchumna D'autres Nadis Vajra Chitrini Brahma Semblable à un mince fil de soie brillant L'ensemble forme un nœud de courant énergétique Le Kanda Comparable au cocon d'un verre de soie Est situé à la base dans le périnée Les chakras non encore épanouis Constituent des nœuds Grandis Qu'il faut percer et dénouer Celui de Brahma au périnée De Vishnu au cœur Et de Shiva au troisième œil Alors parvenue à la terre La puissance s'arrête Elle est engluée Son altérité est totale Le mouvement énergétique est épuisé Elle s'arrête au centre de la terre Dans ce centre est perdue l'infinie puissance Parvenue au bout du rouleau L'énergie s'assoupit La Shakti s'endort Pour cela elle s'enroule sur elle-même En trois spires Correspondant aux trois Gunas Autour du Lingam Phallus de Shiva Le mal immobile Elle est lumineuse Comme une masse de diamants Délicate comme la pulpe du lotus Elle palpite doucement Le centre où elle repose Est comme un vortex Ou roux Chakra Ou tourbillon d'eau Ou d'air du cyclone Comme un serpent engourdi par le froid Sa tête repose sur le trou de Brahma Sa bouche est grande ouverte Elle émet un bourdonnement d'abeilles Qui devient très vite Le sifflement continu du cobra en furie Sa tête sur le lourd lingam d'onyx noir La scintillante danseuse s'endort Veillée par les deux gardiennes du seuil Savitri et Dakini Son nom est la Lové Kundalini Yoga Vashishta 7e 8036 Tout ce cadre théorique Apparu aberrant Lors des premières publications en Occident Et n'a plus qu'aux occultistes Et aux doux rêveurs Mais avec le temps Une révolution stupéfiante A fini par se produire La science le confirme La science contemporaine A beaucoup évolué Avec la théorie des ensembles La relativité d'Einstein La mécanique quantique de Max Planck Puis sub-quantique La physique nucléaire La théorie des cordes Et supercordes en astronomie Etc Le premier à l'avoir publié Semble être Fridjof Capra L'étude de la science moderne Ne peut se comprendre Que dans le cadre oriental De la danse de Shiva Ou à la rigueur du Tao chinois Puis il y a eu les travaux De David Bohm Rupert Sheldrake René Thomme Karl Priebman Prigogine Il faudrait ajouter le bouddhisme Spécialement tibétain Qui trouve sa confirmation Dans la science la plus moderne Cela change tout Et voilà pourquoi les temps Sont venus de pouvoir étudier Scientifiquement Cette physiologie mystique Comment faire monter sa Kundalini La presque totalité du Hatha Yoga Est tantrique Et présente donc Ce raccourci physiologique De la longue voie spirituelle Et de la grâce mystique Il suffit d'éveiller sa Kundalini Pour avoir l'expérience suprême Et accéder à la libération réalisation Moksha Par conséquent A l'exception des Yoga Sutra De Patanjali La quasi-totalité Des traités traditionnels De Hatha Yoga en parle Hatha Yoga Pradipika Gheranda Samita Shiva Samita Goraksha Samita Yoga Kundalini Pradipika Et l'on peut même considérer Le Hatha Yoga ordinaire Comme sa préparation Même le petit Yoga occidental Des débutants Qui ne s'en doute pas Mais on ne peut pas exposer ici Dans ce livre Tout le Yoga Qui se transmet directement Plus qu'il ne s'enseigne Nous l'avons déjà exposé Dans Corps et Extase Auquel nous renvoyons Donc nous ne reprenons pas Ce qui est plus spécifiquement donné Pour faire monter la Kundalini D'abord le Kundalini Yoga N'est pas présenté pour tous Il n'est que pour les forts Les braves Les courageux Seul celui qui veut échapper A la ronde des réincarnations Samsara Est qualifié pour ce Yoga Si la déesse est placée Chez une personne indigne Elle nous consumera De sa colère Difficile et longue Et la voie Pour qui veut Transformer le venin En remède Autant chercher A chevaucher un tigre Il faut unir la puissance Shakti Arudra Le seigneur de la foudre Celui qui tue Autant se couper la tête Et boire son propre sang Comme le figure Les gravures tantriques Le Kundalini Yoga Est un Laya Yoga Celui de la dissolution Ou résorption Qui va tout simplement Faire en sens inverse Le chemin de la manifestation Illusoire D'un univers matériel Il va falloir reprendre conscience De la lente occultation Avant que se déclenche A nouveau la lumière De la conscience Plus claire que Dix mille soleils En plus des cinq yamas Non-violence Véracité Honnêteté Chasteté Non-avidité Et des cinq niyamas Pureté Joie Assez Étude de soi Dévouement au seigneur Du yoga classique Le Kundalini yogi Doit avoir des qualités Supplémentaires Celui qui a rejeté L'égoïsme La violence L'arrogance Le désir Et la colère Celui qui dans la paix Ne se préoccupe plus De sa personne Celui-là est prêt Pour l'éternel Gheranda Samhita La réussite Dans le yoga N'est pas pour celui Qui mange trop Ou trop peu Qui dort trop Ou trop peu Gita 6-16 L'éveil peut être donné Par quelqu'un Qui a déjà éveillé Sa Kundalini Grâce au Shakti Sanchara La question de la chasteté Ou de la continence Est fondamentale Mais beaucoup discutée Car elle est très différente Du christianisme Alors qu'ici C'est une simple technique La première discussion Porte sur la durée Il faut installer Dans un corps Un retournement Du réflexe d'éjaculation En remontée vers le haut Des moines prétendent Qu'il vaut mieux Depuis la naissance N'avoir jamais émis son sperme Virginité immaculée D'autres préconisent Seulement une longue chasteté Depuis que l'on a prononcé Ses voeux de moine Ou que l'on a commencé Son entraînement Physio-spirituel Sadhana D'autres considèrent Que cela s'établit De soi-même Dès que la Kundalini S'éveille Et que ce n'est important Que pendant ces quelques semaines Ou quelques mois De la montée Mais ce qui change beaucoup C'est aussi la pratique Il faut distinguer L'acte reproductif classique Des activités tantriques Avec partenaires En fait Un certain nombre De ces moines Ont une partenaire secrète Avec laquelle Ils ont des activités sexuelles Où ils s'entraînent justement A transmuer le sperme En énergie spirituelle Qui remonte vers le haut Le long de la colonne vertébrale Avec la Kundalini La question fondamentale Est infiniment complexe Et compliquée Elle est bien différente Dans le tantrisme hindou Dans le bouddhisme tibétain Dans le taoïsme chinois Ou japonais Etc Mais les exercices Sans émission de sperme Sont souvent compris Par eux Comme un rituel religieux De yoga non sexuel N'ayant aucun rapport Avec l'activité Reproductrice familiale Les postures asanas Classiques du hatha yoga Sont au nombre de 84 Dont 4 postures assises Pour pouvoir méditer Sans bouger Pendant des heures Pour le Kundalini yoga L'essentiel est d'avoir Son talon sous le périnée Derrière les bourses Pour un homme Et de pratiquer Moolabandha Qui est la rétraction Des muscles du périnée Et de l'anus vers le haut On recommande aussi Toutes les postures inversées Sur la tête Les épaules Ou le dos Car elles facilitent L'inversion de l'énergie Séminale et du sperme Qui se transforment Par sublimation En énergie spirituelle L'étirement assis De la colonne vertébrale Facilite la montée De la Kundalini A cela Il faut ajouter Les 12 mudras Ou gestes Les bandas Ou ligatures Qui sont indispensables Pour les rétentions de souffle On vente beaucoup Le Vajroli mudra Saut de la foudre Le Mahaveda Le Sahajoli Et l'Amaroli Le Keshari mudra Et le retournement De la langue Derrière la luette Pour boire le Soma lunaire Qui en coule Et que certains nomment La Kundalini descendante Le Yoni mudra Geste de la matrice Consiste à fermer Avec les doigts Toutes les ouvertures De la tête Pendant une rétention De souffle La plus longue possible Pour se retrouver Dans l'état Où l'on était Dans le ventre De sa mère L'essentiel Semble résider Dans les exercices Respiratoires Pranayama Avec les premiers Entraînements Qui purifient Et fortifient Les conduits énergétiques Nadi Ainsi faut-il pratiquer Pendant longtemps La respiration polarisée Nadi Shodhana Purification des méridiens Ne respirer pendant des semaines Qu'avec la narine gauche Puis inverser Et ne respirer Qu'avec la narine droite Pour cela Les occidentaux Bouchent l'autre narine Avec les doigts Alors que les hindous Se contentent D'aller boucher Avec la langue Le trou d'arrivée Derrière la luette Ce qui demande Néanmoins Une sérieuse préparation Ainsi fera-t-on Quatre fois par jour Matin Midi Soir Minuit Avec 80 tenues De souffle En trois mois Les deux canaux Ida et Pingala Seront totalement purifiés Jusqu'à ce que s'installe La suspension spontanée Du souffle Yoga Tadva Upanishad Puis on pratique La percée de la lune Chandra Beda Et Surya Beda La percée du soleil Qui est l'inverse Alors il devient possible De pratiquer l'alternance Anuloma Viloma Arobrousse poil Et dans le sens des poils En inspirant toujours Par la narine Par laquelle on vient De souffler Pour plus d'effet On peut passer A Kapalabhati En respiration polarisée En contractant le ventre D'un coup sec On vide tout l'air Des poumons Tantôt par une narine Tantôt par l'autre Sans jamais avoir L'impression d'inspirer Le svara Permet de respirer A gauche le jour Et à droite la nuit L'éveil du feu intérieur Parait très important Progressivement On apprend à rentrer Et sortir le ventre Jusqu'à ce que l'on parvienne A isoler les grands droits Pour pouvoir les faire tourner Naoli Kriya Le pranayama Doit être prolongé Jusqu'à ce que le corps Tremble comme une feuille au vent Puis saute comme une grenouille Enfin reste en l'air Comme un oiseau Cela fait On peut passer aux longues rétentions Selon de très nombreux rythmes 2424 à 1919 En progressant tous les mois Très lentement Et très prudemment Le principe est toujours le même Taper sur la tête du serpent Pour qu'il sorte de son engourdissement Il faut l'étouffer L'asphyxier Alors le serpent se réveille Et siffle Il se redresse comme un éclair Monte dans la colonne vertébrale Et perce tous les chakras Comme un serpent Qu'on frappe avec un bâton Se redresse brusquement droit Comme une baguette Celle qui a déployé les mondes Ses levées Et son sifflement aigu de serpent A succédé au bourdonnement Des abeilles amoureuses Elle va rejoindre son époux Shiva Au premier chakra Et le nectar de joie en jaillit Plus de sommeil pour l'éveillé Qui entend sans cesse le son cosmique Et pour lequel souffle le vent solaire Elle apparaît semblable à un million de soleil Belle comme la lune Étincelante comme le soleil Fine comme la fibre de la tige de lotus Délicate comme la pulpe du plantain Puis viennent le mantra yoga Répétition de formules sacrées en sanscrit Et toutes ses variantes Les kirtans, bhajan Soirées de chant dévotionnel Et le nada yoga Le yoga du son Nanda yoga Est plus apparenté au kundalini yoga Puisqu'il s'agit de sa première étape Qui est sonore Cette branche du yoga cultive l'éveil du son intérieur Il s'agit d'abord d'un phénomène physique indéniable Quand on approche un coquillage de l'oreille On entend le bruit de la mer C'est ce bruit qu'on va entendre par la suite A volonté dès qu'on s'intériorise Pour le susciter On peut écouter les vibrations des bols chantants Ou des cloches tibétaines Après ce que l'on perçoit Ressemble à un crissement d'insectes Du bruit de l'essai d'abeilles Au chant des cigales Puis on passe au sifflement du serpent Et au son de divers instruments de musique Pour aboutir à celui du tonnerre Ou d'une énorme explosion Le cheminement est semblable pour la lumière intérieure Où l'on passe de quelques étincelles A une lumière blanche centrale Comparée à la lune Pour aboutir à cette explosion de lumière Que nous avons vue décrite Tout cela correspond aux visualisations et aux méditations Des combinaisons existent que l'on nomme kriya Il y a au moins trois sens à ce mot Il peut être synonyme des chattes karma Ceux du kriya yoga Ne peuvent être donnés que par l'initiation Et enfin Satyananda en présente 72 Par exemple Inspiré par une seule narine en trois om Rétention en 12 om Pousser le prana de l'air dans la colonne vertébrale Jusqu'à la kundalini dans le mouladhara Qu'on doit sentir Recommencer avec l'autre narine On peut aussi méditer avec amour sur la Devi kundalini Comme sa divinité d'élection Ishtadevata Sous forme d'une jeune fille de 16 ans Dans la perfection de la prime jeunesse Les seins hauts et dressés Parés de tous ses bijoux Le regard éclatant Brillante comme la lune Et resplendissante comme dix mille soleils Vraisemblablement Les femmes pourront visualiser Shiva et son lingam On peut également visualiser ce mariage intérieur Que décrit en détail Jacques Vigne Une fois tout cela réalisé Si la kundalini n'est toujours pas éveillée On recommande les purifications Chattes karma Pendant au moins six mois Il s'agit de purification du corps subtil A partir du corps physique D'abord l'estomac peut être nettoyé D'outil Par l'eau, l'air et le tissu Le matin à jeun On commence par boire Trois à dix litres d'eau salée On les garde une demi-heure Avec des barattements du ventre Puis on les vomit En se mettant deux doigts dans la bouche Il est très difficile D'avaler de l'air comme de l'eau Pour remplir son estomac Et le restituer ensuite Par en haut ou par en bas On mouille une bande velpo ou de mousseline Et au fil des jours On apprend à en avaler jusqu'à 20 mètres Après les barattements rituels Le plus dur est de l'extirper peu à peu Sans que la gorge se contracte Puis le rectum et la vessie Djalabasti Peuvent être nettoyés En apprenant à aspirer de l'eau par là On peut aussi laver tous les intestins Shankprakshalana En buvant et évacuant de l'eau salée Des dizaines de fois à la suite Jusqu'à ce qu'elle ressorte aussi propre Qu'elle est rentrée Le nez est nettoyé avec une ficelle Nettie Qui pénètre dans la narine gauche Et ressort dans la narine droite Ou avec de l'eau qui suit le même trajet Ou l'inverse Ou est aspirée par le nez Ou par la bouche Pour ressortir par le nez On peut aussi racler la langue Couper le frein par dessous Et l'étirer jusqu'à ce qu'elle puisse toucher le troisième oeil Ou venir boucher l'arrivée des deux conduits naseaux Situés derrière la luette Keshari Mudra Il existe encore bien d'autres purifications Elles ont leurs partisans Alors que bien d'autres s'en méfient Et les trouvent inutiles La plus simple et la mieux admise Semble être la contemplation-méditation De la flamme d'une bougie Pendant au moins une demi-heure toutes les nuits On peut y rejeter ses impuretés Et y apprendre la stabilisation du mental C'est une excellente préparation par laquelle Tous peuvent commencer Ne pas oublier que Swami Shivananda écrit L'homme chez qui les pensées sexuelles sont profondément enracinées Ne peut même pas rêver de comprendre le yoga et le Vedanta Même s'il devait se réincarner une centaine de fois Pourtant les tantricas et tous les moines tibétains Méditent sur des images érotiques osées Il ajoute qu'il est indispensable de vivre seul dans un endroit isolé et dans le silence Et en ce cas de ne pas écrire ou de faire de gestes Même cinq ans de solitude peuvent être effacés en un mois de fréquentation des gens Ô jeunes adeptes, enthousiastes et émotifs Il ne faut pas confondre les douleurs rhumatismales dans le dos avec la montée de la Kundalini L'éveil de la Kundalini Traditionnellement, on reconnaît la véritable montée de la Kundalini A la félicité spirituelle, Ananda Les tremblements du corps et des membres, Kampan La lévitation, Uttan L'inspiration divine, Gurni L'évanouissement, Murcha Et le sommeil éveillé, Nidra On ajoute la capacité à vivre avec très peu de nourriture Et le pouvoir de supporter le chaud et le froid Notre expérience nous a amené à insister sur le grand frisson et les petits sursaut Ce qui nous paraît ressembler le plus à la montée de la Kundalini et le frisson Qui consiste en une série de légères contractions Qui montent le long de la colonne vertébrale Le frisson semble d'abord être un rééquilibrage calorifique du corps Provoquant une série de contractions et une augmentation du métabolisme Un peu comme l'éternuement Inversement, la fièvre qui augmente la température du sang Peut engendrer des frissons Qui sont commandés par l'intérieur, par l'hypothalamus Et on peut également frissonner de peur, d'horreur Ou de joie et de désir, etc Il faut s'y rendre sensible et le cultiver Car la première forme physiologique de cette aspiration vers le haut, dans le dos Est le frisson sacré Qui parcourut de la base des talons à la racine des cheveux Le langage populaire dit bien Cela m'a fait froid dans le dos Le sursaut est aussi une réaction totale de l'organisme contre le froid et l'engourdissement Qui par une contraction générale peut faire bondir le corps Puis il s'est associé à d'autres émotions, comme un sursaut d'horreur ou d'indignation Il peut être lié à l'horripilation, lorsque tous les poils se hérissent avec la chair de poule Pour nous, il est associé à toute irruption étrangère Comme un sentiment d'amour, de pitié Un changement d'état de conscience ou une montée d'énergie Il suffit de toucher au kanda pour qu'un sursaut se produise Il doit être associé à la vibration, spanda, et au tremblement Que nous étudierons dans le prochain chapitre Si vos paupières se ferment et ne veulent plus s'ouvrir malgré vos efforts Et si des ondes électriques parcourent vos nerfs Sachez que la kundalini s'est éveillée Shivananda, 27 Alors elle va dresser en ouvrant et faisant s'épanouir les chakras les uns après les autres C'est en voyant le résultat complet de ce déploiement Et de cette efflouraison des chakras Que l'on comprend mieux la liste des malaises et des désagréments donnés précédemment De plus, lorsque ce phénomène est totalement installé On est passé de l'instantané au permanent Alors apparaissent les pouvoirs, siddhis, ou perfections Qui pour les hindous sont très naturels Pas du tout surnaturels ou paranormaux Simplement ils sont très dangereux, il faut s'en méfier On peut s'en servir, mais dans le besoin Poussé par la compassion et pour soulager une souffrance Et encore faut-il le faire très discrètement et en se cachant Il ne recherchera pas ses pouvoirs et, s'il les a, n'en tirera pas gloire Il les considérera comme des obstacles sur le chemin de la réalisation Bien au contraire, pour tenir secret ses pouvoirs Il agira dans le monde comme s'il était un homme ordinaire Ou même un simple d'esprit, voire un sourd muet Yoga Tattva Upanishad C'est très exactement ce que suivait Swami Hari Arananda Qui cachait soigneusement les pouvoirs qu'il avait Sauf pour transmettre la lumière Pourtant des livres entiers de yoga en font Au contraire des descriptions interminables Hyperthermie, lévitation inédite Invisibilité, matérialisation Glossolali, ubiquité, transfiguration Miroblitisme, immortalité, incorruptibilité, etc. Et autour de ceux qui ont vécu une montée de Kundalini Comme de ceux qui ont eu une expérience de mort imminente S'aggloutinent rapidement toute une faune de gens fascinés par leur pouvoir Ils se rassemblent comme des mouches sur un cadavre Essayant de leur pomper aussitôt une parcelle de pouvoir Tous ceux qui ont eu l'expérience ont décrit cette phase des pouvoirs Gopi Krishna, Goel Et en ont eu très peur Dans la réalité, telle que nous avons pu l'observer Les pouvoirs sont réels, mais petits et peu nombreux D'abord et surtout, aussitôt après une montée de Kundalini Devenir un guérisseur Par des passes magnétiques Il soulage les douleurs et parvient à faire régresser certaines maladies Mais surtout, il rend confiance et espoir Puis vient la voyance La personne a quelquefois des flashs Où elle voit un épisode important du passé, du présent ou du futur Une certaine forme de télépathie se manifeste Elle ne lit pas continuellement dans les pensées Mais plutôt sans les sentiments et à des intuitions Certains ont des prémonitions Ou font des prédictions ou des prophéties, etc. Mais tout cela reste épisodique et s'affaiblit peu à peu Surtout si la personne cherche à répéter régulièrement ses prouesses Et à en faire un métier, elle perd tous ses pouvoirs en quelques années Le seul pouvoir réel est celui de la concentration et de la méditation Qui sont désormais instantanées La Kundalini unifie l'esprit en un seul instant Et installe l'ivresse de l'extase Ce qui semble inépuisable est la transmission de l'amour du bien Et la consolidation qui en résulte Ainsi se font les plus grandes conversions instantanées du type De celles réalisées par le curé d'Ars, Thérèse de Lisieux, Padré Pio, Marthe Robin, Yvonne Aimée de Malestroit, etc. Lorsque l'expérience de la Kundalini se double d'une découverte du soi Cela peut être transmis Et en ce domaine, les Mahatma se comptent sur les doigts de la main Ramakrishna, Ramana Maharshi, Ma Anandamoy, Ama Le Sahaja Yoga Il faut soigneusement distinguer l'expérience et l'état Bien des personnes parlent d'une montée de Kundalini Et décrivent une expérience assez brève Souvent elle ne s'est pas renouvelée Soit qu'elle ait eu peur des conséquences désagréables Soit qu'elle n'ait pas pu la repérer malgré tout ce qu'elles ont essayé Il s'agit donc plus d'un accident que d'une réalisation L'état est tout à fait différent et prend le nom de Saradja, spontané Lorsque la Kundalini s'est éveillée sans violence et est montée jusqu'au sommet de la tête Une totale transformation spirituelle s'ensuit La Kundalini est désormais éveillée et elle l'est pour toujours Elle est toujours sensible sous forme d'une vie, présence ou chaleur dans le sacrum Qui en tant que soudure des cinq vertèbres sacrés porte bien son nom De même, elle est ressentie sous forme d'une vie au sommet de la tête On dirait que l'on porte une couronne ou un parasol Et l'on comprend bien les figurations matérielles qu'en portent les rois ou les moines bouddhistes Theravada La sensation est souvent celle d'un oiseau qui se serait posé sur le sommet de la tête Et qui serait là en train de volter Cela ne manque pas de faire penser à la descente du Saint-Esprit Sous forme d'une colombe ou avec la présence d'une flamme Dans la vie courante, la Kundalini est sensible dans le dos Comme le son cosmique ou la lumière intérieure Mais elle n'empêche pas de mener une existence normale Il suffit de s'occuper d'elle par le recueillement Qu'elle devienne beaucoup plus active Alors s'installe la pleine connexion avec l'amour universel Et le dialogue amoureux de la vie mystique Chapitre 6 La voie passive A l'opposé du Hatha Yoga Qui est la voie de l'effort violent Se trouve la voie passive Qui attend tout de la grâce par la transmission du maître Et le contraste est grand Avec toute la série des trucs volontaristes du Kundalini Yoga précédent Le cadre théorique de la voie passive A été présenté à bien des époques Avec le Vedanta Advaita Ou avec le Shivaïsme du Cachemire Le Shivaïsme du Cachemire Il est devenu de bon ton de nommer avec révérence Le Shivaïsme Advaita du Cachemire Mais il est plus facile de le nommer Que de l'exposer avec exactitude Car c'est un ensemble très complexe à aborder Et plutôt difficile à comprendre Dans cette brève présentation Je suivrai sur ce thème Les travaux de Liliane Silburn Marinette Bruno Et Colette Pogui Dans la vallée heureuse de ce pays calme Entouré de majestueuses montagnes Favorisées par un climat tempéré Les recherches mystiques Psychologiques Philosophiques Et religieuses Se sont perpétuées de façon ininterrompue Pendant plus de mille ans Parmi les huit systèmes qui se sont affrontés Il ne sera question ici que d'un seul Le monisme Advaita Et voici la lignée Triambaka Dès le troisième siècle avant notre ère Samgan Aditya Au septième siècle Somananda Écrit la reconnaissance de soi Au huitième siècle Uptaladeva La reconnaissance du Seigneur Vasu Gupta La vibration Huitième siècle Lakshamna Gupta Neuvième siècle Abhinava Gupta Au dixième siècle Écrit le monde des tantras Et quarante-trois autres livres Shemaraja A publié La reconnaissance du cœur Elle se terminera Au douzième siècle Avec l'envahissement des musulmans Cette lignée hindoue Était engagée Dans une polémique Avec les bouddhistes En particulier Avec Vasubanda Et le courant Rien que conscience Et par conséquent Elle comprend trois branches Krama Kaula Trika La branche Trika Veut unir et faire la synthèse Des trois forces de l'époque Tantrisme Hinduisme Bouddhisme Le système peut être ainsi présenté L'ultime réalité Est la conscience universelle Elle est énergie Et puissance absolue D'illumination Grâce à sa liberté sans limite Elle se livre un jeu Par sa maya Magie Ou puissance d'illusion Elle suscite un univers De reflet lumineux Sous forme de vibration Spanda Elle fulgure instant par instant Sous forme de pulsation De même dans l'homme L'esprit se couvre-t-il De couches limitatrices Qui deviennent des cuirasses Ou corps Si un homme peut suspendre L'activité dispersante De ses idées Il rejoint la vibration primordiale Et retrouve sa plénitude originelle De pure conscience Par la reconnaissance de soi Cela est le système Pratyabhijna Qui est la voix sans voix Ou la non-voix Spontanément par la grâce D'un réalisé Il y a reconnaissance De sa propre nature Il faut donc récuisser Toutes les pratiques Rituels et religieuses Pour retrouver la conscience Cosmique Par une profonde absorption La lumière de la conscience Et l'énergie vivante Sont une seule et même réalité Et il n'y a qu'à en faire Une prise de conscience Émerveillée La seule chose essentielle A dévoiler Est sa propre nature La lumière de la conscience Abhinavagupta La vibration de la Kundalini Que l'on retrouve en soi Est cette fulguration Instantanée de l'être Sans l'énergie De la vibration cosmique Et sans la conscience De cette liberté L'absolu resterait inerte Il faut contempler Intensément l'espace entier Sous la calotte de son crâne Alors la lumière Vient le remplir Le Vijnana Bhairava Tantra A été traduit et publié Par Lillian Silburn En 1961 C'était un ouvrage secret Qui voulait bien Révéler ses secrets à demi Aussi donne-t-il 112 techniques Pour réveiller sa Kundalini Et passer dans l'autre dimension La plupart appartiennent Au tantrisme Et au Kundalini Yoga Il y a classiquement La répétition des mantram Et du plus important La gayatri La construction et la méditation Des mandalas et yantras La pratique des mudras Et asanas Posture de yoga La méditation sur la mort Face à un crâne Ou au collier tantrique Au 108 crânes Une forme de méditation Consiste à observer ses idées A les compter Puis à observer les intervalles Entre les idées A s'y fixer Et à entrer soudain Absorber par le vide Entre deux idées Le même procédé Est peut-être appliqué au temps On ne fait rien On regarde le temps qui passe On découvre qu'il est discontinu Et quand on a perçu Les intervalles entre les instants On s'y précipite Pour vivre une expérience hors temps Une des meilleures méditations Consiste à se coucher un soir Dehors sous un ciel sans nuages Pour contempler la voûte étoilée Pendant le plus longtemps possible Et si l'on peut Pendant toute la nuit S'endormir On ne l'oubliera jamais Et on ne se relèvera pas le même Surtout si l'on a vécu cela Dans un lieu consacré Des Indes ou du Tibet On peut également profiter De l'excitation amoureuse Pour vivre une fusion Qui fait échapper à l'ego En ce qui m'a paru Le plus pertinent Profiter du petit sursaut Ou du grand frisson Où tout le corps frissonne Quand on a peur Ou froid L'éternuement crée aussi Un instant de vide L'intervalle où l'on peut plonger Le bon sens populaire Avec garder le souvenir De cette inquiétude Où l'on pourrait perdre son âme Puisque l'on doit dire À vos souhaits Et surtout Il faut cultiver la sensation De vertige Qu'il soit intérieur ou extérieur Au bord d'un précipice Ou d'un endroit élevé On commence alors A décoller de l'ego Et le vide étant là La Kundalini peut s'y engouffrer Et monter Le shivaïsme du cachemire Donne les cinq phases De la montée De la Kundalini Ananda La félicité Elle s'installe Dès que cesse La pensée dualisante Ou pensée critique Qui se distancie De l'objet Pour le juger Entre les deux bords D'une échelle d'opposé Alors dans un état paisible Se fait une prise de conscience Émerveillée Udhava Le sot Ou plouti Le bon qui vient De la surprise Ou de la force De la montée Là peuvent aussi S'installer les sursauts Lorsque l'énergie réveillée Touche le kanda Et que la voie ascendante Est bouchée Kampa Le tremblement S'établit parfois Lorsque la Kundalini Atteint le cœur Parce que le corps N'est pas assez pur Alors les sursauts répétés Se transforment en tremblements Nidra Le sommeil spirituel Survient lorsque l'énergie Atteint Thalu Le chakra de la voûte Du palais Alors la pensée s'arrête Et le vide mystique Se diffuse Gourni Le vertige Provoque un tournoiement Et l'on avance Comme si l'on était Titubant d'ivresse C'est cet état d'extase Que bien des mystiques En particulier soufis Ont comparé A l'ivresse du vin Il peut s'accompagner De la prise spontanée De posture Et d'exercice de yoga En particulier du soufflé Qui s'installe Dans le bas-ventre Kapalabhati Le yogi est alors devenu Le seigneur des roues Les textes reviennent Très souvent Sur cette question De la vibration Spanda Quand l'énergie s'éveille Le corps se met en vibration C'est même un des critères D'un bon cours de yoga Avec en même temps L'apparition du son cosmique Dans les oreilles Et de la lumière intérieure Mais il y a des formes diverses Qui sont soigneusement distinguées La vibration n'est pas Le tremblement Qui est assez facile A installer Il suffit de dépasser Son effort en forçant Alors les muscles Avant de se tétaniser Se mettent à trembler Il peut aussi apparaître Un frémissement Assez semblablement Au frémissement Des naseaux des chevaux Le fourmiment N'est que le début De l'arrivée de l'énergie Lorsqu'il semble Que des fourmis courent partout Le travail de la Kundalini Commence à s'établir Avec une effervescence Puis s'installe Un barattement De façon circulaire Et continue Dans la rétention respiratoire Prolongée Apparaît un rythme Comme un serpent Frappé à coups de bâton Puis se fait Le jaillissement De l'énergie De la félicité Il faut trouver Le bon rythme Et le point d'équilibre Au cœur d'une pulsation De même Il convient De distinguer Le rôle de prana L'énergie vitale Et de virya L'efficience virile Virtus La vertu Qui est indispensable Dans cette montée Ou tejas Le feu ardent Va se changer en orhas Le fluide ascendant Abhinava Gupta Insiste sur le rôle Des deux Kundalini La première est la Kundalini Inférieure Qui réside dans le talou Au voile du palais Et lors d'une longue Rétention pleine A la jonction Des souffles Inspirés Et expirés Elle descend Au Mooladhara En tourbillonnant L'autre est celle Qui se dresse soudain En ouvrant tous les centres Sur son passage Elle dévore toute dualité Et devient l'énergie Omni-pénétrante Cette montée De chakra en chakra Demande une demi-heure Pour celui qui en a l'habitude Dans un fourmiment Lorsque toutes les roues Tournoient dans la félicité Et la non-dualité Samadhi Il distingue aussi La Kundalini du souffle Et celle de la conscience Le brassage des souffles Puis leur fusion Se faisant dans le cœur Swami Lakshmanji Il était le dernier représentant Du shivaïsme du Cachemire Et a été l'un des maîtres Du Lilian Silburn Il enseignait la voie trika Qui se divise en quatre systèmes Ils sont exposés Dans les 92 traités Dont 64 Bhairava 18 Rudra Et 10 Shiva Shastra Pour lui La Kundalini Shakti Est Shiva lui-même Dans son entreprise De révélation dissimulation Parra Kundalini Est dans son travail cosmique Chit Kundalini Se manifeste dans le yogi Quand par la grâce De votre maître Vous demeurez plongé Dans cette béatitude Elle perce Brumadia Entre les sourcils Avec une violente expiration Sans expiration La respiration Reste comme suspendue Puis elle envahit le canal Jusqu'au sommet du crâne Avec un nouveau Une soudaine expiration Et les yeux écarquillés Et le monde extérieur Semble baigné dans l'extase Et la béatitude Cela est le processus Des kramamudras Pour les yogis Guidés par la seule spiritualité Ceux qui sont encore Attachés au plaisir De ce monde Ont Prana Kundalini En expirant Violemment l'énergie Est aspiré vers le bas Au fondement Où l'on ressent Un fourmillement Puis elle remonte De chakra en chakra Avec le son Du tournoi Au fondement de la roue Mais le chakra coronal N'est pas transpercé On reste dans les plaisirs Et les pouvoirs Une troisième sorte Où tout est inversé Stérile et sans valeur Peut se produire Mais on ne choisira pas C'est selon sa pureté préalable Il en existe encore Six variantes Mantra Veda Avec l'aide du mantra Aham Nada Veda Pour ceux qui servent Gratuitement les autres Bindu Veda Pour ceux qui ne cherchent Que la paix de l'esprit Shakta Veda Pour ceux qui veulent Une grande vigueur Bhujanga Veda Pour ceux qui sentent L'énergie comme un cobra Dressé Dans leur corps Et Brahmara Veda Pour ceux qui auront Le pouvoir d'initier Des disciples Mais on ne choisit pas Entre ces six variantes C'est déterminé Par sa nature De toute manière Le bonheur est immense Et la béatitude Absolument ineffable Liliane Silburn L'éveil de la Kudnalini La position de Liliane Silburn Est en complète opposition Avec le Kundalini Yoga Exposé dans le chapitre précédent Si une vie mystique profonde Peut se développer Sans la connaissance Ou sans la pratique De l'ascension De la Kundalini Il n'y a pas de pratique Pleine et entière De cette ascension Sans une vie mystique Réelle C'est sur le fond Continu d'un recueillement Qui n'a rien de commun Avec la concentration Que la Kundalini Peut s'éveiller Et s'élever spontanément Il ne faut pas Se concentrer mentalement Mais il faut être Naturellement centré Dans le cœur Il serait en effet paradoxal De vouloir appliquer La pensée À la montée De la Kundalini Dont l'éveil Tient précisément À l'évanouissement De l'activité mentale Le gourou À l'aide de sa propre Kundalini Pénètre dans le corps Du disciple Afin de percer Ses centres Et d'engendrer En lui Certains effets De l'ascension De la Kundalini J'aurais aimé Elle est partie en 1949 En voyage d'études Au Cachemire Et aux Indes Où elle est restée Pendant 5 ans Elle a contribué À sauver de l'oubli Toute une série de textes De l'école Shivaïque du Cachemire Qu'elle a traduit Et publié Puis elle est entrée Au CNRS Centre national De la recherche scientifique Où après avoir passé sa thèse Elle a fait toute sa carrière Comme directeur de recherche N'ayant pas à faire de cours Elle a également voulu vivre Dans la discrétion Et a refusé tout honneur Toute interview Tout passage à la radio Ou à la télévision Elle a publié en 1963 Son livre sur la Kundalini L'énergie des profondeurs Mais aussi parmi Ses nombreuses publications Elle a dirigé la revue Hermès Et a publié 4 numéros Sous forme de gros livres 1981 Les voies de la mystique Et le vide 1983 Le maître spirituel 1985 Chan Zen C'est là qu'elle dévoile En détail L'essentiel de cette voie Qui est la non-voie Sans pratique ni rituelle Elle se reconnaît A la puissance Des états intérieurs Que la proximité D'un éveillé Peut susciter Par son efficience L'éveil de la Kundalini Est suscité Dans le silence Et le dépouillement Par connexion Et transfert du souffle à souffle De cœur à cœur De conscience à conscience Ce don merveilleux Peut se faire En un instant Sans un mot Et sans un regard Le problème pour l'éveilleur Et de proportionner son don On se sent calme et silencieux Absorbé comme une mère Qui écoute son enfant Dans son ventre Engourdi par la douceur On se laisse envahir De plus en plus Par les vagues De l'amour divin Cela parce que L'on est naturellement Centré dans le chakra du cœur Au lieu d'être dans son cerveau En train de se concentrer Avec effort Mais cela s'établit ainsi A condition de ne pas se tromper Aux Indes Liliane Silburn S'est toujours tenu Éloigné des Kundalini yogis Qui prétendent pouvoir faire monter La Kundalini Sans vie mystique réelle Alors la montée Ne peut être qu'incomplète Où elle peut se fourvoyer Ce qui est pire encore Car Liliane Silburn Distingue plusieurs Kundalini Ada Kundalini Descend de Talou La Luette A Mouladhara Alors que la montée D'Urva Kundalini Se fait d'un seul bond Dans la stupéfaction passive Bouche béante Et yeux écarquillés Mais quel est donc ce vide Qui attire la Kundalini Ou lui permet de monter Comme dans une pompe aspirante Le numéro de la revue Hermès Sur le vide En a distingué bien des sortes Traditionnellement On en distingue sept sortes Inférieure Intermédiaire Supérieure Universelle Égale Supramental Abyssal Il y a d'abord les vides morts Ou creux Et les vides ensommillés Ou soporifiques Le vide inconscient Est celui où l'on a plus de conscience Pendant le vide Il y a donc absence Le vide interstitiel Est la percée de l'entre-deux Celui des idées Ou des moments du temps Le vide du dénuement Est celui du silence Ou du désert Qui s'établit par le détachement Et l'abandon Le vide du rêve Permet de se mouvoir Comme dans un rêve Avec la conscience de rêve Où l'on change si facilement D'identité Pour devenir un oiseau Ou une feuille Qui flotte au vent Les vides d'anéantissement Sont obtenus Lorsqu'on disparut Les notions d'ego De moi et de je Alors il ne reste plus Ensuite que le rien Et ce que les mystiques Ont tous nommé Les profondeurs abyssales Le fond de l'abîme Une illustration vivante En a été donnée Par cette confidence D'une disciple L'oubli de moi La conscience annulante De cet oubli La joie sans fond De cette annulation La stupéfaction De la joie L'annulation intensifiante De cette stupéfaction Par son identité A l'évidence Et la dissolution Incessante De cette annulation De cette stupéfaction De cette joie De cet oubli Dans le jaillissement Perpétuellement immobile D'être là Chapitre 7 Les représentations De la Kundalini Après avoir tellement Traité de la Kundalini Il serait temps de la voir Et de fait Partout dans le monde On a cherché A représenter l'expérience Et à en garder Le souvenir pour toujours L'iconographie De la Kundalini Est très riche Tant en Occident Qu'en Orient Et elle peut nous apporter Beaucoup sur ses implications Et ses influences Tout un univers Se dévoile soudain Et l'on va De surprise en surprise Là aussi se pose Dès le début Le problème de la définition Bien des auteurs Ont adopté Une définition trop large Celle du serpent Et finalement Ont abouti à un livre Sur le culte du serpent Dans les différentes cultures Pour éviter cet élargissement Nous ne retiendrons ici Que les deux serpents Entrecroisés Dans ce que l'on nomme Partout le Caducé Et cela est bien assez riche Et surprenant Car les révélations soudaines Se mêlent au dévoilement Inattendu L'importance de la Kundalini Est considérable Et soudain tout prend sens Comme si l'on tenait Le fil rouge du secret Des secrets A l'origine de la civilisation Ce mer est le monde méditerranéen Certains auteurs veulent faire commencer La connaissance de la Kundalini Avec la préhistoire Ou l'art des celtes Et retenir toute ligne onduleuse Gravée dans la pierre Ce qui est fort possible Il y a bien des représentations De serpents ondulés Dans les grottes préhistoriques Le dôme des serpents De Ruffignac D'Orthée Le pugne Baume La trône La pileta A Malaga En Espagne Etc Le docteur Baudouin Secrétaire général De la société préhistorique française Décrit ainsi Dès 1918 Des lignes ondulées doubles Et symétriques En divers endroits La grotte du Mât d'Azil Gavrinis Ménir de Manio Et de Manelude Cela reste une piste à confirmer Mais la religion préhistorique Devait être très chamanique Et certains récits de chamanes Semblent effectivement évoquer Une montée de Kundalini Les plus anciens témoignages Indubitables Semblent venir de la civilisation sumérienne Vers 2500 avant notre ère Ainsi la montée de la Kundalini N'aurait-elle pas été une exclusivité indienne Mais aurait été connue De toutes les premières civilisations N'aurait-elle pas été de surcroît A l'origine de toutes les civilisations Observez l'image à l'écran Dans ce saut mésopotamien Daté de 2200 ans avant notre ère On voit le dieu lunaire Assis sur son trône Devant l'autel du feu sacré Recevoir les hommages De trois adorateurs Le premier semble être Un prêtre barbu Qui traîne par la main Un initié tondu Pendant que le troisième A un serpent sur sa tête Avec une épaule droite dénudée Et ils sont encadrés Par deux caducés Qui sont là pour montrer Ce dont il s'agit Une opération de montée De la Kundalini Base de cette initiation Mais nous manquons des textes Pour nous renseigner Sur le contexte de cette pratique Est-ce une religion ? Une opération magique ? Une cérémonie chamanique ? Les deux personnages de droite Sont vêtus d'une tenique longue blanche Le prêtre a une jupe plissée Et le dieu porte le célèbre konak Cette toison de fourrure à mèches Semble avoir été Le plus ancien vêtement construit par l'homme Et elle s'est perpétuée Dans tout le Moyen-Orient A nouveau vous trouverez l'image à l'écran Voici un second document irréfutable Qui est le vase de Stéatite verte Dédié par le roi Gudéa Du royaume de la Gâche Il porte derrière l'inscription En caractère cunier et forme A Ningizada, son dieu Le seigneur de l'arbre de la vérité Pour la prolongation de sa vie Gudéa, parésie de Sirpoula A consacré cette offrande Oeuvre de Sumer vers 2150 avant notre ère Il a été découvert en 1884 A Tello en Irak Par L.E.Z. Il est conservé actuellement Au musée du Louvre à Paris D'autres sculptures sumériennes montrent des personnages Avec un vase jaillissant Qui peut représenter la montée de la Kundalini Ici en tout cas Il y a la représentation des deux serpents enlacés Base du Caducé Qui serait donc connu dans la civilisation du Sumer 2000 ans avant notre ère Derrière eux se trouvent deux génies représentés Comme un serpent ailé qui ondule Il y a concordance totale entre ce vase de libation religieuse Et ce que nous décrivent tous les textes hindous Qui nous précisent que les deux gardiens du seuil de la Kundalini Sont Savitri et Dakini N'oublions pas non plus la résurgence de l'Akéra Cet arbre de la vérité Sumérien Puis Chaldéen Avec l'arbre de vie Mis dans le paradis d'Éden Selon la Bible Et dont l'approche aurait désormais été interdite aux hommes impurs Il y avait chasse à l'homme Et mis à l'orient du jardin d'Éden Les chérubins et la flamme de leur glaive tournoyant Pour garder le chemin de l'arbre de vie Genèse 3, 24 Et de fait beaucoup de ceux qui veulent éveiller leur arbre de vie Sont brûlés par la flamme de ce glaive Il semble que cette antique connaissance de la mutation possible de l'être humain Grâce à la montée de Kundalini Est pu se diffuser dans tout le bassin méditerranéen Par l'intermédiaire de la marine phénicienne Ainsi on retrouve bien des caducés dans l'arc cartaginois La déesse Tanit se tient entre deux caducés dans les sculptures du musée La Vigerie de Carthage Il y a également un caducé sur le bandeau d'argent de Batna La civilisation crétoise du XIVe siècle avant notre ère Nous a légué aussi des déesses torses nues qui brandissent un serpent dans chaque main Ce pouvoir sur les serpents est un acte symbolique que l'on retrouve un peu partout Moïse aurait lutté avec les Égyptiens à l'aide de serpents Ou vipères âgés qui se rédit si on lui serre la tête Et construit un serpent des reins dont la seule vue sauver des piqûres de serpents Nombre 31, 6 Jésus à nouveau a donné à ses 72 disciples le pouvoir sur les serpents Luc 10, 17 Et bien des chrétiens traditionnalistes ont admis à la lettre les dons du Saint-Esprit Et font comme les crétoises des cérémonies où ils brandissent sans peur des serpents vénimeux Etats-Unis d'Amérique Tennessee Comme le faisaient les Gnostiques Ophites et Nasséniens Pour les Égyptiens il y a souvent le disque solaire avec les deux serpents dressés Que l'on retrouve dans l'Uraüs que portent tous les pharaons De façon beaucoup plus précise l'enveloppe de soie collée au crâne de Toutankhamon Portent le long de la cissure entre les deux hémisphères du cerveau Deux serpents ondulants dont l'ensemble donne un caducé Est-ce un simple présage de longue vie et d'immortalité comme la croix en C ? Ou l'Ankh ou le signe d'une initiation sacrée réussie à la montée de la Kundalini ? Il se trouve à Oxford A l'Ashmolean Museum du Griffith Institute Cela s'ajoute le personnage de Thoth Le messager des dieux égyptiens Libis, celui qui a ramené la lointaine Dans son temple nubien de Danur Il tient à la main un sceptre ou as Où un serpent et un scorpion s'enroulent autour d'un bâton Il est le scribe, le grand guérisseur Le patron des magiciens, le maître de la seconde vie C'est bien ce bâton de longue vie qu'il va léguer à Hermès Mercure La religion gréco-romaine Typhon Cette représentation ancienne du combat de Zeus et Typhon Nous avertit des dangers de la montée de la Kundalini Pourtant utile pour rester un dieu Et dans ce domaine nous avons la chance de posséder à la fois l'image et le texte Les dieux de l'Olympe n'ont pu s'installer qu'en livrant un double combat contre les titans Par la gigantomachie Et Zeus dut même en soutenir un troisième particulièrement redoutable contre Typhon Typhon était le dernier fils de Gaïa et de Tartare Sa main droite touchait l'Orient et sa main gauche l'Occident A partir de la taille son corps était entouré de vipères On peut donc y voir la représentation de la Kundalini Rester redoutable pour les Grecs A son attaque, les dieux épouvantés Allèrent se cacher dans les sables du désert égyptien Sous la forme d'animaux Zeus seul osa l'affronter Et il est ici représenté Lui lançant son foudre Le combat eut lieu à Petra en Jordanie Typhon blessé arracha les tendons, Nadie, de Zeus Et les cacha sous une peau d'ours Gardée par un dragon femelle, Delphiné Zeus inanimé fut enfermé dans la grotte Corissienne, Xis Hermès et Pan dérobèrent les tendons et les remirent dans Zeus Typhon alla manger les champignons magiques du monde Isos Mais Zeus réussit à l'écraser sous l'Etna Dans ce dessin il est représenté sous forme d'un serpent ailé Au double corps en lincé qui ne peut que faire penser à la Kundalini Et aux difficultés de sa montée victorieuse Dionysos, le deux fois né Est aussi le dieu de Dionysos Montagne sacrée du Caracorum Qui soumit la région par la puissance de ses enchantements Et il en revint sur un char traîné par des panthères Et entouré de pans, de silènes Et de bacchantes en transe portant des tirs Ces femmes parcouraient la campagne en dansant, en chantant Évoées et en poussant des mugissements Les initiations au mystère de Dionysos avec les couronnes de Myrthe Comportaient-elles des pratiques de Kundalini Yoga ? C'est vraisemblable puisque l'on dit que cela vient des Indes Et lorsque le savoir-faire s'est perdu On a remplacé l'ivresse divine par le culte du vin Qui est plus facile et toujours à la portée de tous Dans ces processions triomphales, tous portaient des tirs Du grec Tursos Que Dionysos aurait rapporté le tirs des Indes Qui était un bâton surmonté par une pomme de pain Avec sang roulant tout autour des pampres Des sarments de vignes ou des tiges de lierre On trouve là la première figuration des trois canaux du corps subtil Se terminant dans la glande pinéale ou épiphyse Ainsi nommée pour sa forme de pigne de pain Il était porté par les bas canales Par ceux qui avaient fait monter leur Kundalini Et semblait ivre Par la suite les techniques tantriques ayant été perdues On les aurait remplacées par l'utilisation du vin Et ainsi les disciples pouvaient être transformés en corribantes Rendues fous furieux Hermès Trismégiste Le fils de Maya et Zeus Reste le patron des initiés Le grand psychopompe et hiérophante C'est lui qui va sauver le petit Dionysos de la vengeance des rats En le cachant de retraite en asile Il a les pieds et les porte le caducé aux deux serpents enlacés Manifestant ainsi que son pouvoir et son message viennent de Dieu Il lui a été donné par Apollon sous forme de sa verge d'or Les romains vont identifier à Hermès leur dieu autochtone des marchands Mercurius Et pour expliquer ce caducé Il raconte qu'étant encore enfant Il a rencontré deux serpents enlacés qui se battaient Et les aurait séparés en jetant entre eux sa baguette On ne peut pas mieux dire de façon dissimulée Que le passage par Sushumna central sauve de la lutte entre Ida et Pingala Le devin Thérésias avait rencontré deux serpents enlacés Et les avait séparés avec son bâton Ce qui les rendit femmes pendant sept mois Puis les rencontrant à nouveau et les éparant Il redevint homme et garda son don de voyance Héraclès est dit avoir étouffé dès son berceau deux serpents Ce qui serait à l'origine de sa force prodigieuse N'est-ce pas signifier encore clairement pour les initiés Que sa force héroïque venait de l'éveil précoce de la Kundalini ? Comme l'écrit le romain Macrobe dans ses Saturnales Le caducé montre que Mercure est le soleil Les égyptiens le consacrèrent à ce dieu Sous la forme de deux dragons réunis Mâle et femelle Le point où ils sont réunis se nomme le noeud d'Hercule Il existe en Roumanie au musée de Constantia La ville romaine de l'empereur Constance Une très impressionnante sculpture du serpent Kundalini à tête d'agneau Attribuée au sculpteur Glicon Les Gaulois semblent beaucoup s'intéresser à ce Mercurius Qui est souvent représenté tenant à la main un serpent à tête de bélier Et semble aussi être le dieu des marchands et des voleurs Ce qui allait de pair pour eux comme pour les Grecs Les divers musées gaulois de France Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Auxerre Contiennent de nombreuses statues ou médailles de Luc Mercure Avec ce caducé Ce qui prouve sa popularité Le caducé Pour bien le comprendre Il nous faut d'abord nous interroger sur ce nom Il vient du latin caduceus Qui désigne le bâton de l'ambassadeur Et qui est la traduction du grec kyruchion Désignant le bâton de celui qui a autorité Du héros Ce héros était un personnage de sang royal Qui portait les messages de paix ou de déclarations de guerre en tant qu'ambassadeur C'était donc un personnage sacré Qui avait une fonction inviolable Placée sous la protection de Zeus Comme maintenant le parlementaire en temps de guerre porte un drapeau blanc Il manifestait son statut de non-béligérant En portant ce signe distinctif De la transformation sacrée Le bâton de commandement Qui avait aussi le nom de Sceptron, le sceptre royal Ainsi à Athènes les héros étaient-ils choisis dans une grande famille de prêtres Les kérucs Ce sont ceux qui utilisent le kérux Le coquillage sacré servant de tronc Aux Indes comme en Océanie Par là ils avaient une fonction de proclamation De crieur public Mais aussi d'huissier D'ordonnateur des festivités publiques et des processions En grec kérusso signifie proclamer, convoquer ou prêcher pour les chrétiens Ce qui a donné le carousel La parade ou défilé que l'on faisait devant les tuileries de Paris A l'arc de triomphe du carousel Notons aussi que si caducéator signifie porteur d'un caducé Caducarius désigne l'épileptique Celui qui tombe, cadeau, dû au mal De ce qui peut ressembler à la danse du Saint Guy Que l'on avait lorsque le druide cueillait le Guy du chêne sacré Avec sa faucille d'or Ou à la crise convulsive de la montée ratée de la Kundalini Les magistrats de Sparte remettaient aux généraux Comme symbole de leur mission Un bâton de commandement La cital Avec des lanières de cuir enroulée Et l'on retrouve ce bâton recouvert de velours bleu Orné de fleurs de lys d'or Comme sceptre des maréchaux du roi de France D'autres pensent aussi à certaines crosses d'évêques Se terminant par un serpent A Angers, Saumur, etc. Les Asclepiades Asclepios, l'esculape des Romains Est un fils d'Apollon Deux fois né comme Dionysos Élevé par le centaure Chiron Il a pris des tarses et des cites La médecine lui permettant de ressusciter les morts Il avait reçu d'Athéna le sang et les veines de Gorgone La veine gauche contenait un poison mortel Et la veine droite son antidote Qui pouvait rendre la vie N'est-ce pas indiqué à nouveau Ida et Pingala ? Il ressuscita de si nombreux humains Que Zeus inquiet pour l'ordre du monde Le foudroya Puis le divinisa et le mit au centre du ciel Entre les deux ours sous la forme du serpent Sur terre il eut de nombreux fils et filles Dont Yasso, la guérisseuse Igi et sa coupe de la santé Et Panacée Qui guérissait tout Ils établirent un peu partout des sanctuaires d'Asclépios D'abord à Trica Puis à Epidore, Pergame A l'époque classique on en dénombrait 340 Et leur action fut considérable D'après les stèles de remerciements retrouvés Ils accomplissaient de véritables miracles A l'aide de leurs serpents paros De couleur dorée ou cuivrée Qui glissaient partout dans les temples Comme symbole de leur art Qui donne la vie Ils portaient le cas du Céqui Par eux Passa peu à peu des héros aux médecins En effet les deux pères de la médecine Hippocrates chez les Grecs Et Galliens chez les Latins Étaient tous les deux des Asclépiades Et l'ont appris leur art Dans un temple d'esculapes Un autre Asclépiade célèbre fut Apollinos de Tian Qui a voyagé dans tout le bassin méditerranéen En accomplissant des miracles Et en réformant les centres religieux En 293 avant notre ère La peste de Rome fut guérie Par l'arrivée d'un serpent d'Epidore Bien de ces statues ont été retrouvées en Gaule Et sont au musée de Saint-Germain-en-Laye Une autre qui est à Carnavalet A été retrouvée en 1867 à Paris Sous le nouvel hôtel Dieu Ce qui montre la filiation et l'antiquité de ce lieu de soins Des pièces de monnaie portent ce caducé Et ont été retrouvées partout en Gaule Mais aussi en Allemagne ou en Grande-Bretagne L'Europe classique Le caducé se retrouve partout en Europe Dans les villes, il signale souvent une maison de médecins Ou de descendants de médecins Par la suite il devient un symbole royal Ainsi François Ier Qui avait pour emblème la salamandre Qui vit dans le feu A-t-il décoré de nombreux caducés son château de Fontainebleau Y compris sur son escalier d'honneur De même la grille de la galerie d'Apollon au Louvre Provient du château de Maison-Lafitte Dont elle a été enlevée à la Révolution Elle unit quatre serpents aux feuilles de chêne Aux deux ailes de la paix et aux épis de blé Avec les armes de boulanque de crève-cœur Le caducé se retrouve également dans les blasons De nombreuses familles françaises Dont les vio de Mercure Curieusement on le retrouve dans le décor Du papier à lettres du directoire exécutif de 1795 Et puis il devient l'insigne choisi Pour les boutons des uniformes des officiers de santé De la marine le 7 février 1798 Et tendu à tous les autres officiers de santé des armées Le 8 août 1798 Parfois le bâton central est remplacé par trois baguettes Avec des variantes pour les vétérinaires puis pour les pharmaciens En Allemagne le bâton des sculapes est accordé aux médecins militaires depuis 1808 Et en Grande-Bretagne depuis 1898 Il est de même pour les Belges et les Italiens Et aux Etats-Unis d'Amérique depuis 1902 Mais pour les Suisses l'insigne comporte un seul serpent Qui s'enroule autour d'une croix en taux Une polémique s'est développée au sujet du serpent unique des sculapes Entourant autour d'un bâton pour la médecine Contrairement au caducé à deux serpents Que certains voudraient réserver au commerce Mais finalement la tradition est demeurée d'en faire un signe de vie ou de non mort En définitive ce sont tous les médecins Même civils qui ont choisi le caducé Puis les professions de santé Infirmières, kinésithérapeutes A ceci près que les pharmaciens ajoutent la coupe digi Utilisée pour la première fois en 1222 Par les apothicaires de Padoue Il y a eu la concurrence de la croix rouge Devenue une croix verte Puis un croissant vert sur lequel se surajoute Ou non le serpent des sculapes entouré autour d'une coupe Ainsi s'est poursuivi l'omniprésence du symbole Mais pas du souvenir Car le sens profond a été totalement perdu Bien peu de médecins contemporains savent qu'il s'agit de l'opération de montée de l'énergie dans la colonne vertébrale Décrite par le yoga Mais ce sens profond perdu en médecine Avait subsisté dans des groupes cachés et ésotériques En particulier dans l'alchimie on ne cesse de parler du caducé Derrière la médecine officielle se trouve cette médecine alternative Cachée ou occulte Et pendant des siècles bien des médecins pratiquèrent les deux L'alchimie se donne pour but de faire de l'or Mais en réalité il s'agit de la transformation profonde de l'adepte Donc plus de psychologie ou de psychagogie que de chimie C'est ce qu'a bien compris Carl Gustav Jung Qui a longtemps médité sur toutes ses planches Et qui a fait dès 1932 un séminaire sur la Kundalini Où il reconnaissait la réalité de cette expérience Et la considérait comme extrêmement rare en Occident Pour obtenir cette transformation de l'homme Combien ont-ils vécu l'expérience secrète de la montée de Kundalini ? En effet ce caducé n'est pas que l'attribut du dieu Mercure Il est le principe de la planète Mercure est de ce produit singulier Ce que nous nommons Mercure et qu'ils appelaient vif argent Il joue un rôle fondamental dans l'obtention de la pierre philosophale En opposition au soufre et il faut équilibrer leur lutte séculaire par le sel Ainsi Nicolas Flamel au XIVe siècle écrit-il dans les figures hiéroglyphiques Ce sont les deux serpents qui sont fixés autour du caducé de Mercure Au moyen duquel Mercure exerce son grand pouvoir et le transforme à son gré Tant que la nature n'est pas domestiquée à l'opposition des deux forces Se manifeste de façon destructive et empoisonnée On retrouve là le sens profond du geste de Mercure séparant les deux serpents Grâce à sa baguette magique La verge d'or qu'il avait reçue d'Apollon Par la suite le souvenir de l'opération de la montée de l'énergie transformatrice S'est perpétué à travers tous les mouvements occultistes Mais je ne sais si certains ont pu la réaliser effectivement Avant que le secret perdu ne soit retrouvé à partir de 1950 Dans la tradition du yoga des Indes où il s'était maintenu Cependant on ne peut que comparer ce caducé avec le bourbon des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle Les Maîtres Jacques et avec la canne ornée des compagnons du Tour de France Les enfants de Salomon Avec son pommeau et ses deux rubans flottants ou enlacés Cet aspect occulte peut aussi être retrouvé en astronomie Avec le serpent séparant les deux ours Et en astrologie Avec les gémeaux placés sous l'influence de Mercure Et tout ce qui est double comme les poissons Et chez bien des occultistes comme les roses-croix, arcanes, etc. William Blake, 1757-1827 Nous devons accorder une attention très particulière à William Blake Il nous a donné en 1796 cette figuration A mon avis la plus vraie et la plus saisissante de la déesse Kundalini Vraisemblablement, et pour pouvoir en donner cette vision Il a dû avoir cette expérience De plus il est obsédé par ce sujet sur lequel il revient souvent Il représente par exemple un corps humain nu traversé de part en part de la colonne vertébrale par une épée Sa vision de l'échelle de Jacob en forme de spirale en trois dimensions Et l'évocation stupéfiante de cette montée de l'énergie Il y a aussi la vision du Léviathan, le grand serpent cosmique L'arbre de vie est l'enroulement en spirale des énergies dans le corps Le serpent en se déroulant déploie le monde autour de son axe central Et cet aspect différencié du monde engendre la dualité et la fin de l'harmonie que l'homme est chargé de rétablir dans son corps en premier lieu Puis dans la société Blake est d'abord un voyant avant de devenir un inventeur, un graveur inspiré, un peintre, un poète, un musicien Il produit à l'intention des œuvres des purs initiés pour lesquels l'art est l'arc de lumière qui fait chanter la terre Notons à Braga au nord du Portugal un pèlerinage le long d'une colline Le baume de Jésus dos monté, construit sans doute par les jésuites avec deux escaliers en spirale à droite et à gauche de la montée Chapitre 8. Le serpent cosmique Tous les textes traditionnels disent bien que la Kundalini est double Elle agit dans le corps de l'homme en remontant dans sa colonne vertébrale Mais aussi dans le monde en tant qu'axe cosmique L'éveil de la Kundalini est en quelque sorte l'éveil de l'énergie cosmique, nous prévient Liliane Silburn Son symbole est le serpent océanique, le non-né au pied unique Et le système Kaula considère la Kundalini comme origine, substance et consommation de toute chose De même les hindous distinguent bien les dieux serpents des serpents ordinaires pour lesquels ils utilisent un autre mot La Kundalini dans le monde Nous avons vu selon les textes La Shakti suprêmement indépendante est la cause de l'émanation, du maintien et de la dissolution de l'univers Ksemaradja Elle est lumière et illumination Par sa seule lumière tout apparaît Le soi, sous-jacent à toute réalité Et le principe immuable de toute manifestation La Shakti se multiplie dans les 5 Shakti Le pouvoir d'auto-révélation qui l'a fait briller par elle-même La félicité absolue qui est sa nature même La volonté de faire apparaître ou créer La conscience au pouvoir de se regarder et de se connaître Le pouvoir d'assumer n'importe quelle forme en s'ouvrant La Shakti est cette intention de créer qui va s'endormir dans la Kundalini Avant qu'on ne l'éveille Alors le monde des apparences changeantes est reconnu comme tel Le serpent axe du corps humain est aussi axe du monde avec le mont Meru Dont on voit une figuration dans le mont sacré du Kailash au Tibet Celle qui soutient l'univers entier est nommée Samasti ou la grande Kundalini On la représente sous la forme du serpent cosmique Ananta Dont le nom signifie infini Celle qui se dresse dans l'homme est celle qui déploie les mondes et qui est consubstantielle à eux Djagan Mahi La séance peut-elle en donner une confirmation dans le monde comme dans l'homme de tous ces textes sacrés de l'Inde ? Le savoir des Amérindiens Une énigme encore plus excitante serait la connaissance du secret du serpent des profondeurs en Amérique à travers les diverses civilisations des Indiens Maya, Olmec, Toltec, Aztec, Inca Certes nous y trouvons d'abord le célèbre serpent à plumes, Quetzalcoatl Ce serpent à plumes est une divinité ancienne qui a traversé plusieurs civilisations A tout là il est d'abord un dieu de la végétation lié à la pluie Chez les Toltecs il devient le dieu de l'étoile du matin et du soir Chez les Aztèques, chassés par le dieu noir de la nuit, il s'immole sur un bûcher Lié au vent, il les soufflait à travers deux tuyaux Avec son jumeau Xolotl, il aurait traversé le brasier Et serait parti vers l'est pour en revenir un jour, blanc et barbu Leur mère, Quatlicu, est une déesse à la jupe faite de serpents Une sorte de serpent cosmique qui aurait engendré deux frères Le dieu de la nuit et le serpent à plumes Il existe aussi un mur de serpents à tout là Et des frises de serpents un peu partout en Amérique centrale Mais ce ne sont pas des caducés Ce dessin d'un vase en terre cuit de l'époque maya Change tout car on y voit nettement les deux serpents enlacés du caducé De couleurs différentes Il appartient à la collection Castillo au Guatemala Et a été présenté à l'exposition maya au Grand Palais à Paris Faut-il le mettre en rapport avec la montée de la Kundalini ? Qui serait connu des mayas et de quelle manière ? Bien évidemment les Mongols et les Esquimaux Qui par le détroit de Béring, alors à sec Ont pu passer et pénétrer en Alaska Avaient avec eux leurs chamanes Faudrait-il croire que cette culture chamanique se serait développée ici comme aux Indes ? L'empereur Montezuma avait à Chapultepec, au Mexique, un temple des serpents Qui a stupéfié les conquérants espagnols Díaz et Cortés à leur arrivée Le serpent guérisseur Par la suite, cette culture aurait été noyée dans les grandes religions maya, inca ou aztèques Puis ces religions se sont exterminées entre elles Et ont été achevées par les Européens envahisseurs et conquérants Certains chercheurs ont essayé de retrouver les anciennes connaissances cachées Chez leurs derniers survivants Ainsi, Abbie Warburg, 2003 En 1896, a été initié à l'antique rituel du serpent chez les Indiens Hopi Ce qui lui a montré le lien entre l'art et l'anthropologie culturelle La danse des serpents est destinée à provoquer la pluie Les prêtres, peints, arborant les costumes rituels, dansent et chantent Ils prennent dans leurs bouches des serpents, dont des crotales vénimeux Les jettent en un tas grouillant, avant de les ramasser par poignet pour les porter dans les crevasses du plateau Pendant que les assistants crachent dessus comme des serpents Un siècle plus tard, ce cérémonial est devenu un spectacle commercial D'autres sont allés se faire initier chez les Huichols, les Kitschés, les Tarahumaras de la Sierra Madre Où l'on trouve encore des représentations des deux serpents dressés Il semble surtout que ce chamanisme ait pu encore se cacher Et subsister à l'écart et à l'abri de la grande forêt amazonienne Là se trouve encore une richesse animale et végétale qui n'avait pas été explorée Et que les grandes multinationales pharmaceutiques commencent à exploiter systématiquement Les humains ont toujours rêvé du produit qui les transformerait Et leur donnerait la double vue, l'omniscience, l'immortalité et la jeunesse éternelle Finalement qui ferait d'eux des dieux C'est bien ce que semble donner l'éveil de la Kundalini Mais à quel prix et avec quel danger ? Alors il est bien plus simple de rêver à la chair des dieux, l'ambroisie et le nectar Et tout ce que l'on a pu trouver c'est le champignon magique Le peyote, la coca, le pavot, le chanvre Et chaque fois les autorités ont découvert que c'était une drogue provoquant une accoutumance et un asservissement Et l'ont interdite Alors on a toujours cherché la drogue sans drogue Le kiff, le bang, la marijuana Enfin la dernière découverte récente est la plante cachée de la forêt amazonienne Qui serait à la source de toutes les connaissances Les chamanes répètent qu'elle leur a tout appris C'est la plante qui fait connaître les plantes guérisseuses On la présente comme le médicament du corps et de l'esprit qui nettoie en profondeur En plus elle débloque les traumas et les souvenirs oubliés dans l'inconscient Expense la conscience et décuple les perceptions Ce breuvage sacré des chamanes guérisseurs de l'Amazonie est l'ayahuasca En réalité c'est un mélange de plantes selon des formules assez diverses La liane des morts La chacruna Le wachuma Le toé Etc On l'ingère après deux jours de diète Car il vous vide violemment et totalement à la fois par le haut et par le bas Puis viennent des visions d'une beauté indescriptible Comme avec la Kundalini On revoit sa vie et on l'éclaire Et ensuite certains parviennent à rencontrer les dieux totémiques ou les images archétypales Le jaguar, l'anaconda et les autres serpents Ils se mettent en communication avec les esprits de la nature qui leur donne des enseignements Et indiquent les plantes remèdes de la forêt Mais exactement de la même manière La vision du serpent d'Asclépios indiquait le remède souverain Devant la destruction irrémédiable de la nature Les esprits de la nature auraient décidé de nous éduquer Et de nous délivrer la science secrète des anciennes civilisations Jérémy Darby est un scientifique qui est allé vivre deux ans en Amazonie Péruvienne Dans la tribu des Hachaninka D'abord incrédule, il a fini par se faire initier Et ses enseignements ont été deux bois fluorescents de 15 mètres D'où le titre de son livre « Le serpent cosmique » Et en 1979, l'on a découvert que l'ayahuasca contenait en fait une hormone sécrétée naturellement par le cerveau La sérotonine ou diméthyltryptamine Mais par voie orale, elle n'agit pas Car elle est inhibée par une enzyme de l'appareil digestif Sauf si celle-ci est rendue inefficace par les autres substances qu'ajoutent justement les chamanes Eux qui ignorent la chimie, comment ont-ils su sinon par les serpents ? Alors Narby entreprend une enquête de 10 ans qui lui montre le lien entre ces êtres appelés doubles et enlacés Yoshto-Yoshto Et la double hélice de l'ADN Qui doit se dédoubler pour communiquer son information Caducé et structures biologiques ADN L'ADN est aussi un serpent La similitude de forme est frappante pour Jérémie Narby Il reprend par là la théorie des signatures de Jacob Bohème Selon laquelle la similitude de forme dans un univers cohérent doit faire penser à une similitude de structure Ainsi les indiens reconnaissaient-ils une liane qui guérit du venin d'un serpent Car ses feuilles portent deux petits crochets blancs semblables à ceux du serpent De même la liane de l'ayahuasca, appelée vigne de l'esprit ou échelle vers la voie lactée Est formée de deux tiges torsadées qui s'enroulent sur elles-mêmes en double hélice Ce qui est quand même plus que troublant car on ne peut pas continuer à tout rapporter au simple hasard L'ADN a une structure en double hélice Comme une échelle de cordes torsadées ou un escalier en collimaçon Sa découverte faite en 1953 par Crick et Watson, grâce aux renseignements de Linus Pauling leur a valu le prix Nobel de physiologie et médecine en 1962 Il est curieux que cet assemblage de quatre protéines bases adénine, guanine, cytosine, thymine et de 20 acides aminés se soit fait en double hélice Le principe vital a une forme serpentine liée au dédoublement cellulaire car la chaîne unique est constituée de deux rubans entrelacés et reliés en leur milieu par les quatre bases Le génome du long fil d'ADN forme un serpent tordu en hélice, comme ce que décrivent les hindous Le serpent cosmique se trouve dans cet ADN d'une seule cellule humaine qui fait 2 mètres une fois enroulé et tout l'ADN d'un homme fait 5 millions de fois le tour de la Terre Le long ruban d'ADN humain par endroit s'enroule sur lui-même pour former 23 segments, plus compacts, appelés chromosomes Le secret de la Kundalini Cette double hélice de l'ADN nous permet finalement d'éviter la méprise des représentations habituelles du cas du C On le voit plat, en deux dimensions, comme contenu dans une feuille de papier Il faut en sortir comme avec les images en trois dimensions, obtenues par ordinateur qui sont extrêmement précieuses, car elles sont une démonstration décisive de la possibilité humaine d'une double vision La première image, vue par tout le monde, est par exemple un banal paysage et si l'on défocalise le regard, quelque chose semble sortir de l'image pour être vu dans l'espace relief De même, les deux nadis, Ida et Pingala, sont enroulés dans l'espace autour de Sushubna, chacun dans un sens Ce qui fait qu'ils ne se touchent jamais et ne se touchent pas le mat central autour duquel ils tournent en sens inverse C'est leur projection sur une feuille de papier qui donne cette représentation plate du cas du C avec entrecroisement entre les chakras, que l'on voit partout alors que ce que l'on sent à l'intérieur de soi est tout différent L'énergie du Tao Dans ce dernier dessin, le cas du C est surmonté du mot sanskrit, du son OM qui est la vibration initiale qui se fait entendre à la montée de la Kundalini le son cosmique que cherche à retrouver le yoga du son En dessous se trouve l'équivalent, dans le taoïsme, nommé Yin-Yang mais lui aussi est une sphère qui doit être vue en trois dimensions Comme dans le yoga, la totalité ou énergie primordiale du Tao doit pour se manifester se diviser entre deux polarités le Yang solaire et masculin , et le Yin lunaire et féminin , mais sans être totalement séparés car il reste toujours un peu de Yin dans le Yang et inversement Le livre des transformations, Yi Qing, montre le devenir de 64 hexagrammes du mélange et son fondateur Chuang Tzu écrit qu'ici cela commence avec un poisson d'une extrême longueur dans le lac céleste qui se métamorphose en oiseaux et monte en spirale dans le ciel On trouve dans le taoïsme chinois l'équivalent de la montée de la Kundalini passée à travers le tantrisme bouddhiste Il faut faire monter l'énergie sexuelle Qing à travers les trois fourneaux du ventre, du cœur et de la tête en l'unissant au Qi et au Chen la lumière spirituelle Par la puissance du souffle, la chaleur intense du lotus de feu cosmique remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la porte de Jade où s'installe la respiration fétale qui permet de faire sortir par le sommet de la tête l'enfant de cristal, l'embryon immortel Mais les deux trajets sont souvent rectilignés parallèles et non pas enlacés comme dans le cas du C Cela constitue le secret de la fleur d'or, de Lutsu, que l'on installe en soi par la rotation de la lumière dans le corps Carl Gustav Jung en écrivait en 1929 un commentaire pour jeter un pont entre l'Orient et l'Occident Le serpent de Bouddha La montée de la Kundalini est symbolisée dans l'éveil de Bouddha Gautama Méditant assis sans bouger, il n'a pas pu aboutir pendant cinq semaines battu par le vent et la pluie et doit attendre l'aide du grand serpent cosmique, Musilinda, roi des Nagas, qui se dresse et le protège de son capuchon Et de plus il a reconnu avoir pratiqué les rétentions de souffle qui font que l'énergie de la Kundashakti vient taper au sommet du crâne Ainsi, dès l'origine, le secret de la Kundalini était là dans le bouddhisme Par la suite, les Nagas seront les gardiens des tantras et des termas, ces textes retrouvés où l'on trouve la transposition bouddhique du Kundalini Yoga Seuls les noms sont changés Il faut amener les souffles des deux Nadis, gauche, Lalana et droit, Rasana dans le canal central, Avadouti pour connaître la félicité-vacuité non-duel Plus particulièrement, les Tibétains insistent sur l'éveil de la chaleur intérieure ou Tummo, qui permet de méditer des années sans aucun chauffage dans les cavernes de l'Himalaya comme la 7000 Arepa, nue ou vêtue de coton Selon les 6 yogas de Naropa, pour le Tummo, on visualise la veine centrale que l'on voit grossir et rougir Le feu fait monter l'énergie féminine rouge et fait fondre l'énergie blanche du sommet de la tête qui descend dans les 4 chakras de la tête, de la gorge, du cœur et du nombril provoquant les 4 joies croissantes Puis s'imaginant unis à une fée d'Akini ou d'autres avec une Karma Mudra en se retenant, il fait remonter les 4 félicités en un sens inverse jusqu'à la fusion de l'expérience suprême de l'éveil Après, on peut utiliser cette montée de l'énergie pour voir la claire lumière changer ses rêves, créer un corps illusoire le transfert de conscience ou l'entrée dans le bardeau On utilise aussi les gouttes, bindu, rouges, venues de la mer et situées sous le nombril et les gouttes blanches, venues du père et situées au sommet de la tête Après les avoir purifiées, on les amène à se joindre Mais cela fait partie des tantras supérieurs ou très secrets qui ne sont donnés qu'en fin de cycle après de longues pratiques de purification corporelle Car les bouddhistes restent d'une grande prudence dans cette montée de la Kundalini En Occident, les bouddhistes ne commencent à travailler ces 6 yogas que pendant la retraite des 3 ans, 3 mois, 3 jours La pratique du transfert de conscience ou Pohwa est l'une de celles qui correspondent à la montée de la Kundalini Le canal central est décrit comme droit comme une flèche délicat comme la moelle du lotus et lumineux comme le soleil Alors s'élève la lumière mère des signes d'accomplissement se manifeste au sommet de la tête à la fontanelle postérieure Nous avons pu constater des rougeurs, des démangeaisons, une pustule ou un bouton Parmi toutes les écoles, celle du Jokchen, avec la reconnaissance de son état naturel, Rigpa donné par le Lama, semble proche de la non-voie et de la transmission directe de Liliane Silburn Conclusion Les temps sont venus pour la connaissance de la Kundalini Dans l'Ouroboros grec, le serpent primordial morse à queue ce qui veut dire que la fin est aussi le commencement comme dans le cycle des réincarnations et non comme dans la vision de l'éternel retour Actuellement, nous sommes partis à la recherche des plus anciens textes pour nous éclairer à son sujet et nous découvrons avec stupéfaction que ce très ancien savoir était connu dès l'Antiquité et se situait au début de l'histoire et de la civilisation Faut-il aller plus loin et considérer qu'il se situait en fait à son origine ? Il aurait été le secret des pouvoirs des chamans de tous les pays permettant de soigner et de communiquer avec tout un réseau de forces de l'au-delà En revanche, cette connaissance restait exceptionnelle et un tout petit nombre de personnes par génération parvenait à la sagesse de cet éveil Ce qui change depuis le 20ème siècle est leur relative multiplication Les cas de montée de Kundalini sont signalés de partout La première objection va être de dire que cela existait déjà mais était confondu avec des possessions diaboliques de la sorcellerie, de l'épilepsie, de l'hystérie Pour une certaine part, c'est vraisemblable et c'est le mérite de ce livre de pouvoir permettre d'éviter la confusion En tout cas, c'est un de mes voeux si grâce à la diffusion accrue du phénomène scientifique de la physio-Kundalini et de ses prolongements spirituels on pouvait éviter désormais de pathologiser ce phénomène sacré Le fait de la multiplication des cas de montée sauvage de Kundalini montre qu'il faut désormais peu de choses pour que cela se déclenche Cela va de pair avec la multiplication des enfants indigos Là aussi, il y a toujours eu des enfants exceptionnels se signalant dès le plus jeune âge par une sagesse et des dons inhabituels à la manière du petit prince et l'on peut nommer Krishna, Thérèse de Lisieux, Krishnamurti, Amma On peut aussi invoquer une meilleure éducation une considération et une écoute précoce de l'enfance Il n'en reste pas moins que ces jeunes enfants socialisateurs et leaders semblent se multiplier tout autour de nous et cela va avec un plus grand appel à la spiritualité Certains invoquent la période actuelle de l'histoire de l'humanité Dans une grande crise, en pleine mutation nous avons pu éviter depuis 50 ans la grande guerre atomique mondiale mais nous ne pensons qu'à son retour possible qui nous oblige à nous unir dans un village global Nous ne pouvons résister à toutes ces forces explosives que par une véritable mutation sur le plan spirituel Comme le disait Aurobindo c'est ainsi que l'évolution se continue Elle est passée du physique au chimique puis du biologique au psychologique pour déboucher enfin dans le spirituel D'ailleurs il est dit que ce yoga très spécial aurait été enseigné par Shiva à Parvati, sa Shakti sur sa demande réitérée et ce, dans le plus grand secret sur une plage déserte et retiré de l'Inde mais dans l'eau un poisson a tout vu et en pratiquant ce yoga il est devenu un homme qui se nommait donc le Poisson Homme Matsyendra premier Nat enseignant du Kundalini Yoga Cela montre bien la connaissance de l'évolution du poisson à l'homme par les hindous bien avant que les européens ne renoncent au fixisme C'est sur le nouveau plan de la conscience que va se poursuivre l'évolution et la transfiguration de la conscience entraînera la transfiguration du monde La trouée évolutive est faite et nous sommes en train de la vivre malgré nous de même nous avons vécu depuis 2000 ans dans des religions de la transcendance qui n'ont pas cessé d'éloigner Dieu des hommes et qui l'ont aussi personnalisé par anthropomorphisme actuellement dans le discrédit des religions instituées ou officielles les jeunes ont fini par se tourner vers le divin intérieur vers cette dimension dont leur parlaient sans cesse les mystiques de toutes les religions vers l'immanence Mais le danger de l'immanence est sa relative inconsistance et son flou artistique qui risque de faire tomber dans le supermarché du New Age L'expérience de la Kundalini vient à un point pour lui rendre du sérieux et de la consistance Elle ancre la spiritualité dans le corps C'est vraiment la démonstration la plus probante de l'aspect psychosomatique du yoga qui unit autant le corps à l'esprit que l'esprit au corps Selon la division occidentale, car pour le yoga tout retentit à travers nos 5 corps Mais pour les médecins et les scientifiques, la nouvelle notion de Physiokundalini est pleinement satisfaisante puisqu'elle mesure tous les éléments physiologiques correspondant à ce que l'on décrit chaleur, température, pression sanguine, influx nerveux, catélocamine, synchronisation hémisphérique, etc. Donc dorénavant c'est un état au moins aussi bien connu que le coma ou l'hibernation Le danger est qu'à présent on ne réduise l'ensemble de la Kundalini à ce que l'on peut en mesurer dans un corps Ce réductionnisme n'est pas très nouveau Des scientifiques ont toujours voulu comprendre l'expérience des mystiques qui les dépassait infiniment Et sur ces corps ils ont toujours exigé de pouvoir réaliser séances tenantes leur expérience sauvage On pense au docteur Douzou de Lourdes essayant d'ausculpter et de prendre la tension sanguine de Bernadette Soubirous pendant qu'elle parlait avec la Vierge Marie Et des médecins ont fait bien pire avec Catherine Emmerich ou Padré Pio De même dans l'exemple d'expériences comme celle du livre Serpent Power ou celui de Gopi Krishna On voit bien combien en en restant au biologique on rate l'essentiel La transformation par la joie de l'identification au suprême Dans l'esprit du public le succès de cette expérience peut amener à des modes et à des vagues Comme par exemple celle des bains de mer et du bronzage Il n'y a que trop de ces modes du type stage de chamanisme ou voyages pseudo-initiatiques dans les montagnes ou les déserts de sable C'est pour cela qu'on ne peut pas réduire la montée de Kunalini à ses seuls aspects physiologiques Elle est essentiellement une expérience spirituelle de transformation intérieure dans le domaine du sacré Mais là aussi on peut se tromper si l'on entre dans le domaine religieux Et pour le réduire à une expérience folklorique avec une déesse serpent originale Il y a bien évidemment à révéler une déesse mais pas extérieure comme Ganesh le dieu éléphant Dans la montée il faut reconnaître que cette déesse s'est réveillée dans mon corps et dans mon âme Et je suis donc devenue cette déesse Hélas bien peu parviennent à ce niveau de réalisation Pour cela il ne faut pas rester au physiologique ou à la recherche des seuls pouvoirs surnaturels La fulgurance de cette montée devrait dépasser les facultés limitées de concentration et les capacités méditatives imparfaites Car tout le travail est fait par l'énergie cosmique elle-même Encore faut-il que l'on ait pour elle un peu de vénération, d'amour et de ferveur Mais il conviendrait d'en dépasser le côté exotique pour découvrir qu'il s'agit de la révélation de sa vraie nature Cette expérience facilite la réalisation du soi en permettant de reconnaître la city, la conscience omniprésente Jusque dans ses formes les plus denses et dans les voiles sous lesquels elle se cache Le dévoilement suprême se fait en rendant hommage à l'activité d'occultation de la maya Comme l'explique Xemaradja, il s'agit de la perception directe du soi au moyen de la reconnaissance Considérant pleinement l'être simultané de Dieu comme le soi intérieur de tous La réalité ultime est cette lumière intérieure Et de plus la découverte de cette réalité profonde doit mener à avoir une compassion aussi vaste que l'océan lui-même Si c'est pour en rester très malade et pour en devenir profondément irritable Cela n'a pas été l'expérience véritable Mais une aventure sauvage à laquelle on était mal préparé Et qu'il convient de mener rapidement à son achèvement Le seul résultat authentique est l'amour de Dieu La révérence envers la nature et le besoin d'aider les autres Dès lors apparaît donc le critère définitif d'un éveil réussi de la Kundalini Qui est la joie, la joie permanente, la joie profonde et la joie innée On a retrouvé sa véritable nature, le soi Et l'on en a la confirmation par cette sensation permanente de la divinité en soi Sous forme d'une chaleur fourmillante dans la colonne vertébrale Et cela se vit dans la plus totale humilité en se demandant toujours Pourquoi moi et à quoi bon ? Si c'est au contraire pour rêver de pouvoir surnaturel et tomber dans une dépression sévère Ce n'est pas une expérience réussie Essentiel et par conséquent En quoi cette expérience vous a-t-elle profondément transformé ? En quoi vous a-t-elle changé ? Et qu'en est-il résulté de positif comme changement permanent, sensible autour de vous ? A-t-elle followers ? Au revoir A-t-elle 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 A-t-elle